Tous les soirs, 21h, il faut aller sur Skyrock, c'est Radio Libre. Et c'est parti, 21h, 21h sur Sky, c'est bien tout le monde à l'heure, vous êtes à l'heure, toute l'équipe est là aussi. Et jusqu'à minuit, c'est Radio Libre et c'est jeudi, aujourd'hui, le jeudi c'est le jour du... Problème du mois ! Le problème du mois qu'on va retrouver tout à l'heure. Bon, on va parler de plein de choses ce soir, on vous retrouve tout au long de l'émission, on parlera à Julien. Ah ben ça va te faire plaisir Marie, bonjour Marie d'abord. Ah bon, bonsoir. Romano aussi, bonjour Romano, ça va te faire plaisir aussi. Bonsoir. Romano, bonsoir. D'accord. Julien bourré et qui a fait une connerie à cause de l'alcool. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ça nous permettra de faire un petit état du lieu. Moi je sais boire. Ah ben ça, on a bien vu que tu savais boire, même trop d'ailleurs. Non mais je sais boire, à me tenir derrière. Eh oui, à te tenir sur les murs tellement qu'on bat. Voilà, par exemple. Non mais tu ne veux pas forcément des conneries quand j'ai bu. Bon, on s'occupera de Julien, vous savez que tous les soirs on s'occupe de vous, si vous avez un truc à demander. Vous n'hésitez pas Julien, pas hésiter, on va le retrouver d'ici un petit quart d'heure. Là sur Sky. Sinon on parlera de Louis là tout à l'heure. Louis qu'on va retrouver du 92 et de sa phobie. J'aime bien quand on parle des phobies parce qu'il y a un nombre de phobies. J'ai vu l'autre jour un mec qui avait la phobie du briquet. La phobie du briquet ? Oui, la phobie du briquet. Qui l'avait peur que ça le brûle ? Ah ben qu'il n'utilise pas. C'est pas con ça Romano. A la place il prend des allumettes. Bon après il y a des phobies un peu plus chiantes. Bah ouais. La phobie des gens par exemple. Bah ça je crois d'ailleurs que tu as une phobie Romano. Oui tu voulais nous en parler. On en reparlera un petit peu plus en détail avec Louis là qu'on aura dans une petite heure sur Sky là. Moi c'est la phobie des portes. Des portes ? C'est la phobie des portes. Très bien Romano. J'aime pas les portes ouvertes moi. Et sinon j'ai la phobie de la gueule de Cédric. J'ai une petite surprise pour vous ce soir. En plus du problème du mois. J'ai même deux surprises pour vous. Bon il y en a une, on en a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. C'est Patrick qu'on va retrouver ce jeudi. On vous l'avait promis pour ce jeudi. Patrick arrivera tout à l'heure un petit peu plus à la fin de l'émission. Absolument. Patrick sera en forme ça je vous l'annonce. Magi magi. Patrick donc c'est une des premières surprises. Et une autre surprise pour un jeudi. C'est quoi ? Un clash. Eh oui. Un clash de la drague. Un clash de la drague bonus. Ah super. Un clash de la drague si je le gagne. Oui c'est ça. Parce que c'est jeudi. On n'a pas l'habitude le jeudi de faire des clashes. Et bien exceptionnellement pour cette semaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Un clash à retrouver. Allez dans dix minutes on attaque le clash. On va pas tarder. Allez on va t'aigner. Ah bah oui. On va gnaigner. Bon je vous dis pas tout sur le reste. Le problème du mois tu peux nous en dire un petit peu plus Romano ? Oui nous parlerons de jus. Nous parlerons de jus. J'aime bien que j'aide dans les jus. Tout est normal. Ah bah oui c'est celui que t'aimes bien Marie le jus d'homme. Ah bah évidemment ils sont beaux tous les matins. Ah bah régale toi. C'est goûté. Bon appétit bien sûr. C'est bien. Bon pour en savoir un petit peu plus sur le problème du mois. Attendez une heure, une heure et quart, une heure et demie. Et on attaque le problème du mois donc plein de choses à faire pendant trois heures jusqu'à minuit sur Sky. Ouais. Le clash qui arrive tout de suite. Mais d'abord le premier de la soirée. On va retrouver avec nous Thierry de Sabini-sur-Orge. Salut à toi Thierry. Bonjour Skyrock. Bonjour. Bonjour. Merci. Et bézigu. Et bézigu. Oui béyan à toi. Ah bah merci. D'adoria. Ah bah ouais les clips. T'as bien dit bonjour là. Et toi ça va bien tranquille ? Ouais tranquille. Bon bah merci du coup de fil. T'as 15 ans et t'as à Sabini-sur-Orge. C'est ça. Alors dis-nous Thierry pourquoi tu nous appelles. Ça se prononce Thierry. Thierry. Ça vient d'où Thierry d'ailleurs. Alors tu vois donc demain j'ai une soirée. Oui mais tu viens d'où. Ça vient d'où Thierry ? Madagascar. Madagascar. T'as bien. L'île de Madagascar pas loin de l'Afrique du Sud. Enfin pas loin. Ouais. Quand tu regardes sur une carte c'est pas loin ouais. Voilà c'est ça. Bon. Alors dis-nous Thierry. Alors tu vois demain j'ai une soirée. Et ma meuf tu vois elle est pucelle. Et moi je veux la convaincre de la baiser. D'accord. Ah bah d'accord. Bah déjà dit comme ça. Magie. Mais toi t'es pas puceau toi. Une seule fois. Une fois d'accord. J'ai pas non plus beaucoup d'expérience mais bon. C'est normal t'as 15 ans. C'est le cap déjà. T'as 15 ans c'est pas assez normal. Ouais. Et oui. Donc j'ai pas eu le temps de consulter mes potes pour avoir des conseils. Alors je m'adresse à vous qui est rock. Très bien. Madagascar. Il y a déjà des conseils à te donner. Non bah déjà ne dis pas baiser quoi. Ah il faut pas lui demander je veux te baiser. Ah non ça tu évite tu vois. Surtout qu'en plus elle l'a jamais fait donc tu vas la choquer. Tu peux pas te faire baiser. J'aurais bien te troncher. Non mais non plus. Ah non plus pas troncher on peut pas. Tringler peut-être. Non mais tu sais c'est plus du style je t'aime j'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi. Ah. Oui ça c'est bien. Et Patrick il pourra me donner des conseils. Ah bah Patrick tu sais c'est assez basique ces conseils. Il faut qu'il t'encule. Non. Non. Il a pas compris Patrick. C'est un co-pré à toi. Non non c'est pas possible Patrick. C'est pas possible. Absolument ouais. Non mais la meuf elle a jamais fait l'amour. Mais t'as déjà fait des trucs avec elle ou rien ? Rien du tout. Ah rien mais quoi. Ouais vous avez trouvé des pelles quoi tu vois des ouais ouais. Mais pas pleutage pas de boitage rien ? Rien du tout. Ah bah attends un peu peut-être. Passe l'encore. Mais pourquoi tu veux la comme tu le dis ? Pourquoi tu veux la baiser demain ? Je sais pas je sais pas je la sens. Et tu vois c'est une soirée. Oui. J'ai envie de conclure. Oui mais tu peux pas je sais pas parce que baiser pour la faire l'amour pour la première fois pour une meuf dans une soirée à mon avis ça va être... Ah non c'est pas l'idéal. J'aimerais bien y aller tu vois romantique comme dit foule. Oui tu as raison d'y aller romantique comme dit foule. Mais c'est où la soirée ? C'est dans un appart ? Dans une maison ? Dans une salle ? Non c'est dans une maison. Je suis une pote à moi. Ouais parce que bon même si tu t'isoles dans une chambre vous allez pas être super à l'aise pour ça. Ah bah non. C'est marrant ça quand même dans les chambres comme ça. Non mais oui mais bon la meuf c'est sur des plus slages quoi. Mais si il faut tu vas aller dans une chambre elle sera déjà occupée et tout. Moi c'était comme ça. Ouais ouais alors tu vas commencer à faire l'amour avec elle puis il y en a qui vont arriver dans la chambre pour faire la même chose. Ou qui vont te craquer. Oui c'est possible. Non mais il ne faut pas être tranquille pour faire l'amour avec tout le monde pété en dessous. Non mais encore bon cosser une fois comme ça bon c'est pas très grave mais cosser la première ouais. Ah bah ouais. Il faut mieux que ce soit calme. Il faut faire un truc propre quoi. Là tu rêves. Oh c'est Romano qui te conseille de faire un truc propre t'entends ça de série ? Non mais après c'est juste que si t'as envie de l'arbaiser une deuxième fois il faut mieux que ça se passe bien la première quoi. Non mais surtout pour elle il faut penser à elle aussi attend sa première fois il ne faut pas que ce soit comme ça quoi. Oui moi j'étais plus pour ça à moi mais pour l'avenir c'est étonnant pour l'avenir non mais c'est vrai que c'est la première fois pour les filles c'est plus important qu'a priori pour les mecs quoi. Tiens il y a Téphane et puis il y a Marseillais aussi du 5-9 qui pose exactement la même question ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Pardon ? Ah je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé derrière. Pardon excusez-moi j'ai trop... Oui j'ai vu non mais t'inquiète. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire deux mois. Le mec qui s'est crue dans American Pie. Ouais mais tu vois elle est pas comme les autres c'est pas c'est c'est... Bon évidemment elle me raconte toutes ses expériences qu'elle a fait toute seule mais tu vois je sais pas je la sens bien moi. Bon bah écoute mais peut-être que ça marchera demain mais il faut qu'on... Tu vois pour un dépucelage c'est bien d'être un peu dans une ambiance un peu romantique. Les femmes aiment le romantisme. Bah ouais ça c'est clair. C'est important pour moi. Ah X-Mile une fille qui nous dit déjà il a dit baiser sacra sérieux. Et Johnny qui du même avis lui c'est un garçon par exemple. Par contre il a 15 ans dans les Evelines. Il dit les filles n'aiment pas le terme baiser. Dis plutôt puis-je te déchiqueter l'hymen s'il te plaît. C'est génial ça. C'est sympa ça. C'est vachement un lover aussi ça. Bah oui c'est un lover. J'avais jamais entendu. Bah c'est plus classe. Ah oui bah tout de suite plus. C'est plus technique déjà. Il est juste en chien il en a rien à faire de sa copine nous dit Florian. Non t'en as rien à faire. Non t'en as rien à faire. Oui on peut déconner comme ça mais bon ça t'as été amoureux. Voilà. Mais je sens que tu es attaché. Ça sent. Il faut l'idée à le pif pour bien sentir les frais. Ah ouais ? Oui bah oui. Ah bah ça il en a sacré. Heureusement que tu sens avec. Un sacré quoi ? Un sacré. Aïe un pif. Eh oui. Aïe. Donc ouais c'est peut-être mieux de faire comme ça non ? Bah ouais. Non mais de toute façon peut-être ça se passera bien demain. Ouais ou ouais. Peut-être. J'aimerais bien voir si peut-être s'il y a des auditeurs qui ont les... Moi je pense que tu n'y craps pas demain. Pourquoi tu n'y craps pas demain ? Ah ouais à la soirée c'est impossible. Ouais un peu sûr la meuf... Non mais vous ne la connaissez pas ma meuf ? Non mais bon... Elle est spéciale. Ouais qu'elle est spéciale toujours est-il que pour le moment vous n'avez rien fait quoi. Donc elle est peut-être spéciale mais bon. Oh là ça l'autre d'un autre comme il est méchante. Non mais c'est vrai pas tant que ça. Elle est méchante ça c'est clair. Non mais attends. Ouais mais non. Moi tu ne seras pas déçu si tu écoutes Romano et c'est clair que tu ne seras pas déçu. Oui ça peut être une bonne surprise. Non mais moi c'est juste parce que je te dis ça même pas méchamment. C'est que pour moi la meuf vous n'avez rien fait quoi. A la limite tu aurais déjà fait des trucs avec ok pourquoi pas. Mais là il y a quand même tout le boulot à faire quoi. Oui c'est vrai. La meuf tu ne l'as jamais caressée, tu ne l'as jamais mis de doigts, tu ne l'as jamais touché la choulette. Je veux juste bien toucher les seins. Mais c'est tout. Les seins ouais bon. Demain ce que tu peux faire c'est vous vous isolez un petit peu et puis vous faites un calin. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au cul. Ouais. Un petit calin. Il fait déjà qu'elle veuille d'aller jusqu'au cul. Déjà c'est excitant un calin. Ah ouais ouais bah quand tu n'as rien fait. Ouais oui t'es content. Toi par exemple la première fois que tu as baisé Poukipu, Romano, avant il y avait quand même eu des calins. Tu n'es pas allé d'un coup comme ça. Ouais ouais bah moi j'ai pris la plus chaude que Romano ait connu, Poukipu, qui comme tu nous le dis souvent aimait beaucoup la quéquette. La quéquette. Ouais même les quéquettes puisqu'elle se faisait niquer par d'autres pendant que j'étais avec elle. Donc c'est pour vous dire à quel point elle aimait la quéquette. Ça c'est clair qu'elle aimait ça quoi. Ah elle aimait la quéquette. Non mais ouais ouais moi j'avais, bon tu sais on s'était, bon on avait fait les prénuminières quoi. Genre j'avais caressé les seins, léché, je l'avais doigté. Ah ouais donc tu ne l'as pas baisé comme ça d'un coup ou d'un seul. Ah non, d'ailleurs aucune des meufs. Bah en général oui ça se passe comme ça. Bah en général il y a quand même les tours de chauffe quoi. Ah bah ouais, c'est obligatoire. Attends qu'elle se sentent prêtes nous dit Thibaut du 91. Parce que tu dis ouais ta meuf on la connait pas mais qu'est-ce qu'elle fait de particulier ? Vas-y. Bah justement c'est ça le truc, le truc de particulier c'est que ça fait deux mois que je suis avec elle mais je sens qu'elle est prête. Oui mais pourquoi ? Ah tu la sens prête mais peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais le truc c'est que je ne sais pas comment m'y prendre parce que... Mais dans les deux mois là vous avez bien eu des moments où vous pouviez faire des trucs quoi. Ouais mais je n'ai jamais réussi à la plotter. Ah ouais donc oui elle est prête. Ouais elle est prête. Si Gilles ne veut pas se faire plotter, je ne vois pas comment tu l'as nuqué. Tiens Benoît nous dit vas-y mollo et à la romantique. Tu ne vas pas y arriver. Comme des foules. Mais Marie aussi elle est chanteuse, j'ai entendu. Ah bah non mais tu ne vas pas y arriver. Bah vous êtes aussi des foules. Non mais attends c'est déjà elle ne veut pas que tu lui touches les seins. Non mais voilà pour moi c'est... Je ne sais pas, ouvre les yeux quoi. L'ouvre les yeux ? Non mais espèce abruti. Espèce abruti là. Monsieur Kiri là. Non mais c'est évident. C'est Kiri, c'est pas Kiri. Non mais c'est évident. Tu vois c'est qu'elle est loin d'être prête. Donc tu ne vas pas réussir à faire l'amour avec elle dans une soirée demain. Et puis pour la première fois, je vais dire pour une fille mais pour un garçon aussi, c'est bien quand même quand on est isolé, qu'on est sûr que personne ne va rentrer, que tu n'as pas des potes qui vont venir faire les cours parce qu'ils sont bourrés. Oui, après bon ça peut être rigolo une fois que tu es un professionnel. Un professionnel peut-être pas mais... Mais pour le premier coup, c'est bien que ce soit... Non mais ouais, c'est déjà la première fois, le problème bien c'est que tu es déjà assez en panique comme ça. Ici en plus, il y a des trucs autour qui peuvent te faire monter encore plus la panique. C'est vrai que ce n'est pas le top. Demande-lui si tu peux la repeindre en blanc. Absolument, oui. On nous décise là. Bien sûr. C'est charmant ça ici, tiens. Ben oui. J'en ai une autre, tu peux lui demander si elle est vaginement motocultable, nous dit Brice du 69. Ok. Ah, je connaissais vaginalement mes tables moi-même. Là, on est motocultable. On était dans des expressions sympas là pour faire l'amour. Je m'étonne. Non mais attends peut-être un peu, dites-nous si vous avez une petite réaction pour Thierry ou une petite expérience à partager, allez-y. Ouais, c'est vrai que je voudrais un témoignage, tu vois. Bon, alors témoignage. Après, rien ne t'empêche de tenter ta chance demain. De toute façon, au pire, elle te recalera quoi. Ouais. Mais toi Romano, par exemple, avec tes expériences et tout. Ah oui. Tu crois que je peux le faire ? Ah moi, je pense que... Bon, je suis désolé. Désolé. Je pense que moi, il peut y avoir des trucs demain, mais à mon avis, tu la niqueras pas quoi. En tout cas, pas demain à la soirée quoi. Mais après la soirée, vous allez où ? Vous dormez chacun chez vos parents ou vous dormez ensemble quelque part ? Ah, ça je ne sais pas, ce n'est pas encore prévu, mais je vais essayer de l'emmener chez moi. Bah voilà. Oui, tu vois, c'est mieux de le faire chez toi qu'à la soirée. Genre, tu ne l'as jamais vu à poil ? Euh, non. Non. Romano, tu casses les couilles à être négatif ce soir. Message de l'inconnu, là, sur SMS. Non, mais je préférais être franc et te dire, ouais, super, tu vas la niquer, alors que bon, voilà quoi. C'est mon avis, après, je ne sais pas si on a un témoignage qui dit le contraire. Bon, alors témoignage qui dit le contraire ou pas d'ailleurs, dites-nous, comment ça s'est passé ? Vous aussi, vous avez eu une soirée, vous étiez dans le même cas de Siri, vous nous laissez des messages, vous nous appelez, c'est sur le 41759 pour les SMS, le Skyrock.fm par le net, l'appli Sky aussi, si vous avez les iPod Touch ou les iPhones avec l'appli Skyrock, et sinon le 01 53 40 30 20, ne bouge pas de Siri. Ok. Bon, on va faire le clash de la drague, là. Ah, le clash de la drague. Quelque chose a déclaré à ton adversaire, Cédric ? Que le meilleur gagne. Eh ben, c'est bon. Merci, Cédric. Et Romano, quelque chose a déclaré à ton adversaire. Voilà. Ouais, je te préviens. Alors, je te préviens que ce soir, je vais te déglinguer. C'est prévu, là, c'est prévu. J'ai la technique, je te baise. On verra, mon gars. Eh ben, c'est parti pour le clash. Allez. Parce que je vous aime. Exceptionnellement, ce jeudi soir, un clash de la drague qu'on va retrouver. Alors, on appelle, vous le savez, des Français pris au hasard dans l'annuaire. Des familles, ouais. Les lignes sont prêtes, Cédric, tu vas choisir la ligne. C'est bien, gaffe. Je t'inquiète, Romano. Non, parce qu'on ne s'est jamais déprimé. Je choisis la ligne parce qu'elle fait la grosse salope, là. Elle va faire son cinéma. Je te laisse le dire la ligne. Il fait la grosse salope comme en bas des blocs. Je choisis la ligne numéro 7 pour Cédric. C'est parti. On appelle la ligne 7. Et c'est Jennifer à qui tu vas parler. Bonne chance, Cédric. On n'a pas vu les méthodes, tout ça. On va tout découvrir en direct. Ça va être super. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Ah, est-ce que Jennifer est là, s'il te plaît ? C'est qui ? C'est un ami. En fait, je devais l'avoir cet après-midi à la sortie du boulot, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, voilà, je voulais savoir si je pouvais l'avoir ce soir. Je peux savoir votre nom ? Bah, tu dis que c'est Nicolas. Mais je ne pensais pas que tu étais là ce soir, en fait. Parce que ce n'était pas prévu que tu sois là. Allô ? C'est une blague, j'espère ? Non, non, passe-t-à-moi, attends. Pour que ce soit une blague. Passe-t-à-moi. Allô ? Allô ? Il est mal, le man. Allô ? Ah, salut Jennifer, comment ça va ? Oh, merde. C'est-tu ? Bah, c'est Nicolas. On devait se voir cet après-midi, mais je ne sais pas, ton mec, il est là ce soir ? Parce que je voulais passer, là, dans 5-10 minutes. Jennifer ? Oh, non, je ne te connais pas. Bah, si, on se connaît. Bah, écoute, je vais passer direct à la maison. La peur. Jennifer ? Ah, quelle maison ? Bah, je vais... Ta maison, tu sais, là, où tu es, là. T'es dans une maison. Allô ? Allô ? Ouais, euh... Ah, écoute bien, cet enculé. Maintenant, tu vas me laisser tranquille, d'accord ? C'est ma femme, tu parles. Et là, je suis le mari. Si tu n'as vraiment envie de la voir, tu vois, tu viens me voir, là. Je peux venir te voir ? Oui, oui, d'accord, viens me voir tout de suite. Ok. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ma gueule ? Parce que moi, ce soir, je suis chaud, moi. Ce soir, j'ai l'habitude de... Moi aussi, je suis chaud. Tu viens de rentrer chez moi, si tu sais où j'habite. J'espère que tu sais où c'est, d'accord ? Ouais, non, t'inquiète, tu connais la baraque. J'ai l'habitude de venir. Ouais, eh ben, viens. Ok. Parce que moi, ce soir, c'était un truc sexuel que j'avais prévu avec elle, tu vois. J'espère qu'entre toi et moi, ça va se passer. Ah ! Attends, on peut le rappeler. La Romano, il est content. Il a une chatte. Parce qu'en plus, au début, le mec ramait, mais ramait. Non, il m'a invité direct, le mec. On peut le rappeler ? T'as invité direct ? Bon, l'instant, il t'a invité à pas faire grand-chose, Cédric. C'est pas de mauvaise foi. Non, mais attends, t'as pas... Allô, tu m'as dit, viens direct à la maison. Regarde, je lis des messages. Il est mal, le man. Plutôt mal barré, le bel, juste en dessous. Non, non. Regarde, des messages. Cédric, tu remonts une baltringue. Il est mal, le man. Ah, bien joué, Cédric, on nous dit. Il est mal, Romano. Oui, c'est vrai. Bon. Vas-y, on peut le rappeler. Tu le rappelles ? Attends, je veux confirmer, mon pote. Bon, alors, il le rappelle. Putain, moi, j'avais pas envie qu'il le rappelle. Pourquoi ? Je donne l'autorisation à Cédric de rappeler. Merci. Je croise les doigts. Putain, quête, mon pote, tu vas voir. Allô ? Oui, maintenant, j'ai le numéro. Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Non, mais je te donne mon numéro, c'est pas un problème. Mais ça a coupé, je voulais savoir... Toi, t'es prêt dans 10 minutes ? Ouais, je suis prêt, ouais. T'as là, je prends la bagnole. Dans vraiment 10 minutes maximum, je suis là. Ok, d'accord. Ok, fais-toi, parce que moi... Eh, mais... Allô, genre. Oh, merde, Cédric, alors. Il était poupé. Laissez-moi, il n'en panique. S'il voulait lui dire un truc, il n'osait pas. Il était mal, le mal. Eh, parce que là, c'est sûr. Comme on dit sur SLS, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. T'as fait quoi, toi ? Parce que je lui ai mis des sages. Je vais faire du vaudou. T'as, t'es grave. Franchement, je sais pas. Je vais acheter une poupée de Cédric. Eh, le mec, ça fait deux fois qu'il me dit rien. Le mec, je fais un demi-tue. Non, mais viens, mais il n'y a rien de sexuel. Viens, je vous la rappelle. T'es d'accord. Non, mais attends, on va pas passer la soirée à embêter le monsieur. Non, mais on va pas l'embêter, le mec. Moi, je croise les doigts, je prie tout ce que j'ai, moi. Bon, je donne l'autorisation à Cédric de le rappeler. Je confirme. Tu veux que je lise quelques messages, Cédric ? J'aimerais que tu m'enveuilles pas si je lis les messages pro au hasard. Tiens, quel gros beauf, Cédric. Un message de gaz. Il est très mal, le man d'officien du 88. Allô ? Est-ce que t'as des capotes à la maison ? Allô ? Allô ? Eh ben voilà. Il vient de le raccrocher, malheureusement. Eh oui, pas de chance. Oh putain, j'ai des capotes belles. Oh putain, c'était moi à une. Il est en panique, le man. Il est mal, le man Cédric. Il gigote dans tous les sens. Il essaie de rappeler en antenne, mais il ne répond pas. Pas de chance, Cédric. Il est mal, le man. Oh putain. Allô ? Voilà. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, alors on va pouvoir passer à toi. Cédric l'a dit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, non, il t'a dit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Le mec qui m'a invité chez lui. Je ne veux pas, t'as dit. Ça fait trois fois qu'il appelle. C'est trois fois qu'il me dit, viens. Bon, de toute façon, vous serez les seuls à juger tout à l'heure. Ah, putain, j'ai mal au ventre. T'as vu, je rie mi-mal, le man. Non, je ris tellement que j'ai mal au ventre. Ah putain, ça me fait travailler les abdos. C'est bien, Romano. Ah putain. On passe maintenant à ton coup de fil. Bon, voilà. Attention, là. Je peux avoir ma musique, s'il vous plaît, monsieur Diffoul. Merci. Je me sens bien comme ça. On appelle qui pour moi ? Désolé, t'as pas trop mal au ventre ? Ça va, j'ai arrêté de rire. Donc, c'est ce qu'on appelle. Là, on va chez Martial. Martial. Vous savez que j'ai déjà vu des Martiens ? Oui, ça, ça ne nous éteint pas trop, Marie. Eh ? Oui, allô ? Allô, Martial ? Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à ta femme, s'il te plaît ? J'aurais un petit service à lui demander. C'est qui ? Un copain d'elle. Un copain à elle. Un copain d'elle. Non, il n'y a pas de copain à elle. Non, non, mais si, il y a un copain, je t'assure. Non, non, il n'y a pas de copain à elle. Si, si, il y a un copain, il faut absolument que je lui parle. Non, non. Parce qu'il faudrait que je vienne vous voir, là, vite. Pour lui, on parle à elle. Quand ? Bah, tout de suite, si c'est possible. Bah, à quand ? Tout de suite. Bah, vas-y, descend. Bah, écoute, je descends. Ta femme est là, quand même. Parce que je voudrais vraiment qu'elle... Je sais pas, pourquoi ? Bah, je voudrais qu'elle me rende service. Parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas... Bon, puis j'aimerais bien, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. La meuf de Martial, elle est cool, elle va me dépanner. Ou peut-être Martial directement. Bah, je sais pas, dis-moi ton nom. Non, non, mais t'inquiète, on se verra tout à l'heure. Tu vas me reconnaître. Dis-lui. Petit chauve. Un petit chauve ? Oui, c'est moi. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma maïeule, dans 10 minutes j'arrive et puis on se met bien, quoi, tous les trois. Bah, descend, ouais. Ouais, on peut se mettre bien tranquille, on se met tous les trois dans le lit, bien comme il faut, quoi. Bah, je sais pas. Bah, pourquoi pas ? Parce que même, si t'as des copains en plus, on peut se mettre un plus dans le lit, hein. Oh, bah, voilà, là on est 17, là, si tu veux. Bah, écoute, s'il est 17, on pouvait me passer dessus, ça serait pas mal. T'es une toute partouche, quoi. Hein ? J'amène un truc à boire et puis on s'en va en l'air tous ensemble. Ouais, bah, j'ai ma belle-mère, j'ai mon beau-frère, j'ai ma grand-mère, ouais. Bah, tous ceux qui veulent, moi, je les prends, hein. Ouais, bah, si tu me disais ton nom. Bah, oui. Ah, bah, j'entends ta femme qui est déjà folle de moi. Eh bah, qu'est-ce que je vais lui mettre tout à l'heure. Ouais, pas de problème. Eh bah, écoute, Martial, vous avez des capotes ou j'en amène ? Ouais, bah, je crois pas. On y va à sec ? Bah, peut-être ? Bah, écoute, on verra sur place. Bon, bah, j'arrive tout de suite, alors. Préparez-vous. Il t'a raccroché au nez, quand même, là. Ah, bah, tu viens. Non, bon, ok, ouais. C'est vrai, mais je fais comme toi. Vas-y, moi, je fais de partout ce soir, à 17. Tu vas baiser la grand-mère, Romano. Je vais casser de la croûte, là. Je vais casser de la croûte. Il va casser de la croûte, Romano, ce soir. T'es dégueulasse, moi, tu vois, moi, j'ai même pas eu de jeu contre toi. C'est bon tard, c'est fait. Ah, t'es horrible. Bon, vous allez pouvoir voter, là, top vote, déclaration de Cédric. Ouais, moi, c'était violent. Il m'a dit, passe à la maison, il n'y a pas eu de précision, tu vois. Ah, bah, il n'y a pas eu de précision, non. Ouais, mais moi, c'est passe direct à l'arrière, tu vois. Ah, ok, ouais. Vas-y. Je vais te parler, moi. Moi, je passe à l'arrière. Moi, c'est action direct, mon pote. Je lui ai parlé, je lui dis, viens, il m'a dit, je viens. Bon, Cédric, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Déclaration de Romano. N'importe quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai serré, j'ai une partouze à 17. On n'a jamais fait ça, hein. Partouze à 17, de prévu, je prends ma maignole, j'y vais dans 10 minutes, je m'envoie en l'air avec toute la famille, quoi. Avec la grand-mère. Non, le beau frère, il y a Martial et sa femme. Il y a la grand-mère. Sa femme hurlait derrière, elle était là, tu descends, tu descends. Elle n'attendait que moi. Votez Romano. Bien sûr, Romano. Attends, partouze à 17, il faut le faire, quand même. Bon, alors, les résultats du clash, ne votez pas, c'est un clash spécial en ce jeudi soir. Ne votez pas le clash bonus. Alors. Mais les résultats arrivent dans un instant. Moi, j'espère que j'ai tenu ma promesse, j'avais promis à Cédric de le déglinguer. J'espère que ça sera le cas. Est-ce que la partouze à 17 va suffire ? Voilà, la partouze à 17, c'est exceptionnel. On va donner un petit peu pour le résultat. Bah oui, on va juste prendre, est-ce qu'on a le temps de le prendre, là, Julien ? Allez, on va prendre Julien avec nous. On va revenir dans un instant à la soirée de Ziri, qui a une soirée où il veut absolument dépuceler sa meuf. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? On aura les réactions. Mais donc, Julien, qu'on va retrouver avec nous à Dunkerque. Julien de Dunkerque. Ça va, Julien, bien ? Ça va, salut Romano, salut la Marie, salut Cédric. Salut, va Juju. Et t'as 17 ans, toi, Julien. Ouais, j'ai 17 ans, ouais. Bon, alors, dis-nous, t'as un problème d'alcool, et donc on va bien sûr pouvoir t'aider. Ouais, voilà. Tu reçois un message, t'as vu ? Ouais, ouais, là, j'en reçois, là, je sais pas ce qu'il se passe. Ah bah, t'as peut-être été repéré, il y a peut-être d'autres potes à toi qui écoutent Sky, c'est-à-dire ? Ah bah, j'espère pas. T'avais prévenu du monde ou pas ? Non, même pas. Ah, tu l'as fait en Sky et tout ? De quoi ? Ils t'ont repéré. Non, non, même pas. Ah, ils t'ont... Bah, fais gaffe. Bah non, mais je suis... Absolument, oui. Ah oui, attention, absolument. Oui, je te regarde. Alors, c'est quoi le problème d'alcool, dis-nous ? C'est génial. Le problème, c'est que samedi soir, samedi dernier, j'avais l'anniversaire d'un de mes potes et en gros, bah, c'était une grosse, grosse soirée, quoi, il y avait bien de l'alcool et tout. J'adore, vous savez que j'adore l'alcool. Oui, ça dépend quoi, hein ? En gros, bah, j'étais avec mon meilleur pote, enfin, le mec, je le considère comme mon sœur, ça fait deux ans que je le connais et tout, on a passé plein de soirées ensemble et tout, et on s'est foutu de ces races, mais hallucinantes. Vous savez que j'adore, des races, hallucinantes. Et une fois, sous l'effet de l'alcool, t'as commencé à faire des conneries, c'est ça ? Oui, exactement. Ah oui, gars. Ce que j'ai tellement vu, c'est qu'il y a un moment de la soirée où je m'en souviens pas, j'ai rien. Et on m'a dit que j'avais des potes qui étaient moins pourris que moi, heureusement. Ils se sont rendu compte que tu faisais un truc un peu spécial, c'est ça ? Oui, voilà, c'est qu'en gros, j'ai pris le téléphone de mon meilleur ami, justement, et j'ai appelé sa meuf, et en fait, la fille, je la porte pas spécialement dans mon cœur, mais la meuf, je l'ai traitée, je l'ai traitée de sale pute et tout. Elle devait être contente, hein ? Allez, ravi ! Et en fait, ça correspond pas à mon caractère, quoi, mais c'est sous l'effet de l'alcool, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà eu des problèmes comme ça entre mon meilleur pote et sa meuf. Conflit amical ! Non, conflit amical, voilà. Conflit coupable ! Conflit coupable, exactement. Bah, en gros, ça a réalisé des problèmes qu'il y avait déjà eu. En gros, t'as foutu la merde dans un couple. Ah ouais, en fait, t'as foutu le bordel. Ah ouais, bon, bah écoute, ce qu'on va faire, on va revenir. Si vous avez déjà fait des conneries sous l'effet de l'alcool que vous auriez jamais fait si vous étiez pas bourré, dites-nous. Oui ! Ah, je crois qu'on va avoir le témoignage de Marie, d'ailleurs. Oui, oui, je me suis trompé, j'ai couché avec les potes de mon mec, il croit que c'était lui, non. Mais quelle erreur ! Ah bah oui, quoi, elle se ressemble. Bon, allez, on y revient tout de suite, on écoute section d'assaut aussi, et puis les résultats du clash de la drague, hein. Ouais, ouais, ouais. Clash de la drague bonus de ce jeudi soir avant d'attaquer le problème du mois tout à l'heure, et de retrouver Patrick à la fin de l'émission, bref, une belle soirée. Et la section d'assaut tout de suite sur Sky. Tous les soirs, vivant d'une heure, il faut laisser Skyrock. C'est Radio Libre. Et jusqu'à minuit en ce jeudi soir, alors j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner, on a fait un clash de la drague bonus en ce jeudi, c'est semaine de fête, là. Moi j'ai serré, je fais même une part 12 à 17. Allez ! T'es à l'air d'être content de toi, et Cédric, on t'entend pas trop depuis tout à l'heure. Ah bah tranquille, on peut attendre un petit peu avant. Tu fais des grimaces, là, depuis tout à l'heure ? Non, je fais des grimaces. T'as ta gueule en biais, qu'est-ce que t'as en mode ? Ah putain, j'ai fait une inondation. T'es pissé dessus. Ah, dégâts des eaux. Quel moment il est content. T'es non, t'es excité. C'est comme ton chien quand il est content. Je faisais des grands gestes et j'ai pimp. Comment t'es content ? Je shootais un verre. Que t'avais payé ? Non, non, c'était un verre d'eau gratuit, pas cher. Ah, du robinet, pas cher. Ça fait quand même chier. Tout ce que je voulais te dire, c'est qu'on lui avait bien fermé son claquenère. C'est bon. Bon, alors, les résultats du clash, je vous les donne. Attends, non, attends. Juste après, on va revenir à l'alcool. Je vous ai demandé si vous avez déjà fait des trucs lorsque vous étiez bourrés. Bah, c'est vrai. Tu boiras pour oublier. Et puis, donc, je vous disais, le problème du mois, où sont les résultats du clash ? Attends, tranquille, mon pote. Ah bah, attends, on va pas attendre jusqu'à minuit. Bah, si, pourquoi pas. Ah, non, c'est bon, maintenant, on donne. Tout le monde attend, les résultats du clash. Ah bah, ça, tout le monde. Moi, je les attends pas, moi. Ah bah, vous entendez ? Ah bon. Le gagnant du clash de ce jeudi clash bonus est Romano. Avec. Avec. Alors ? 85% des voix. Bon, Romano, victoire dans le clash. 85 contre 15 pour toi, Cédric. Oh putain, ça fait plaisir de lui péter le fion. Allez, fais lui fermer sa gueule, là. Et demain, tu pourras peut-être que tu la fais refermer, il y a un autre clash. Ah bah, demain, je te déboîte. T'as, c'est ton fion qui est complètement verre. Ok, on verra son niveau. Après, une couturière, elle va lui remettre la visonne d'état, quoi. Ah bah, merci, mes amours. J'espère que demain, ça se passera aussi bien que ce soir. On peut pas se taire un peu. Mais n'oubliez pas, je vous aime. Allez, pas le coup. Très bien. Bon, voilà pour le clash bonus de ce soir, là. Tout à l'heure, on aura Patrick en toute fin d'émission. On aura Patrick en pleine forme. Vas-y, vas-y. Ça fait un peu sa semaine, Patrick. On l'a beaucoup retrouvé cette semaine. Ça fait plaisir. Absolument, ouais. C'est bon, ça, ouais. Bon, on reviendra aussi à... Ah oui, à Ziri qui veut faire l'amour avec sa copine qui est pucelle. Mais lors d'une soirée, on verra si c'est une bonne idée. Mais d'abord, revenons à la question que je vous avais posée. Oh, à l'alcool et à ceux qui boivent. Ah oui, les coderies faites pendant qu'on est bourré. Oui, donc en gros, est-ce que vous aviez déjà fait des trucs lorsque vous étiez bourré que vous auriez jamais fait quand vous êtes net ? Et il y a plein de messages que vous nous envoyez depuis tout à l'heure, hein. Regardez. Le message de la Corse, par exemple. On va commencer soft, là. Moi, j'étais tellement bourré que j'ai embrassé mon mec. Le père de mon mec, je lui ai fait un smack. Non, attends, mais sur la bouche et tout ? Bah ouais, embrassé, a priori, elle n'a pas fait la bise. Oh, putain. Moi, j'aurais été choqué. Romain, comment tu réagirais si ta meuf, par exemple, une fois ivre, ce qui lui arrive régulièrement ? Non, mais ça va, c'est pas une ivrogne. Je l'ai vue, moi, elle boit. Bah ouais, elle buvait autant que toi. Oh non, elle buvait beaucoup. Non, moi, je ne buvais pas le matin, mais je ne buvais pas la journée. Moi, je suis sobre, moi. Je ne bois pas. Non, mais on buvait, il était midi. Moi, je suis ça. Bah, c'est la journée, midi, Romaino. Bah, à midi, je suis le soir. Démarre la soirée, là. Non, mais je ne sais pas, l'été, à midi, tu as eu la chaleur qui fait, on se buvait une petite bière. Moi, je buvais du iced tea. Ouais, ou du coca. Et du pago. Pago. Pourquoi du pago, moi ? Il y a une vieille pago, il faut laisser son drink préféré. Vous ne connaissez pas pago ? Bah, c'est jus de fruits, il y en a. C'est des trucs qui vendent dans les bars, quoi. Je bois son drink, comme ça. Bah, moi, je buvais une bière. Et de l'estaté, aussi. C'est du thé. C'est du thé, bien bon. Moi, je buvais des... L'autre, il est en train de se bourrer la gueule. Non, je buvais une bière, tranquille, à midi, quoi. Bon, alors, admettons, ta meuf, Romaino, elle fait, elle boit un peu, il y a une soirée chez toi, il y a ton père, Roby, qui est là, il est content. Et puis, tout à coup, elle se jette sur ton père, elle lui roule une pelle. Non, mais moi, je suis choqué. Et puis, je trouve que c'est limite un manque de respect, tu vois. Tu seras choqué ? Bah, ouais, je ne sais pas, c'est quand même... Eh bien, je te rassure, moi aussi. Non, mais ouais, non, mais même dans le sens inverse, tu vois, moi, j'irais... Même complètement bourré, je ne vais pas l'emballer sa mère, quoi. Tu me dirais, ouais, mais tu t'es qui, tu t'es pris pour qui, quoi. Ah non, mais ouais, moi... Non, mais tu m'imagines. Ah bah, ça partirait... Moi, je pense que ça rebourirait, tu vois. J'ai emballé un chien quand j'étais torché, c'est Booba du 13. Ah bah, ça, c'est immonde, mais ta meuf, elle refait des bisous à son chien. Ouais, non, mais bon, elle ne met pas la langue, elle n'est pas là, hein. Elle fait des bisous sur la bouche, quoi. Moi, ça, bon, quand t'as un chien, c'est courant, hein. Ouais, mais c'est dégueulasse, parce que le chien, il renifle... En général, les trucs qui puent, genre, quand il est dans la rue, il renifle la pisse des autres chiens, les culs des autres chiens, et puis il se lèche les couilles. Et le cul aussi, non ? Il se lèche le cul aussi ? Ouais, toutes les parties génitales. Il se lèche tout. Ah bah, ouais, après, il lui fait un bisou. Bah, moi aussi, tu sais, des fois, il me lèche la joue, bon, voilà. Moi, ouais, ouais. Moi, je sais pas, ça me dérange pas, quoi. Oh bah, où tu en es ? Non, bah, voilà, c'est mon chien, il m'aime. C'est mes maîtres. Voilà, c'est ça, il t'aime. C'est mes maîtres. Parce qu'il est beau, ce sien. Allez, ça recommence. Il y en a qui sont en train de chercher les conneries qu'ils ont fait sous alcool. Regarde, l'ultipop qui nous dit, oulala, le nombre de conneries que j'ai pu faire avec l'alcool. Et voilà, une raison de plus pour ne pas boire, comme moi. Car moi, je suis tout le temps sobre. Mais bien sûr. Bah, bah, moi, t'as saut qu'on est trop bourré. Mais jamais, je suis jamais bourré. Il purge, il dégueule comme un ivorien. Je dégueule rien du tout. Bah, t'avais dégueulé, mais tu te serais vu, mon pauvre. Tu t'es vu quand t'as bu. Je bois pas, moi. Oh, mais genre, je vais porter plainte. Non, mais c'est ça. J'étais obligé de lui dire que j'avais pris un whisky cocaille, qu'il y avait que du cocaille, il n'y avait que du feu, tellement il était bourré. Je porte plainte pour diffamation. Moi, je vais porter plainte pour ivraiser sur la voie publique. Moi, je t'ai vu foncer dans un poteau aussi, bourré. Quoi, foncer dans un poteau ? Ah bah ouais, t'as foncé dans le poteau du parking. Ça vient de l'almée. Non, mais c'est la marine. Quand moi, je m'émissais par la fenêtre. Non, mais t'as vu, d'accord, elle est pour l'almée. C'est la meuf aussi, moi, elle dégueule par la fenêtre. Ouais, elle vomit en marchant, moi. C'est la classe. Non, moi, j'avais repeingé la portière de l'ifoul en roulant. Ah ouais, moi, c'est aussi, elle m'avait fait un crépi, une fois. Ça, ça m'avait mis un bout de mer. Ah ouais, moi, ça me rend dingue, moi, je l'avais pourri, moi. Je lui avais dit, si t'es malade, tu prends un sac, tu m'omis pas comme ça. Il y avait une trace sur la portière. Oui, c'est ça, j'avais fait la même. À un moment donné, le truc s'est décollé, il est parti sur le pare-brise derrière, moi. Sur l'autoroute. Le mec qui était content a vu un bout de germe arriver dans son pare-brise. Il pleut. Mais il pleut. Il pleut bizarre aujourd'hui. Il pleut chelou avec des morceaux. Ah ouais, c'est clair. Bon, alors, vous avez fait des conneries sous alcool, vous allez peut-être pouvoir aider Julien. Moi, j'étais bourré, j'ai gueulé le nom de ma meuf devant chez elle. Je me suis pris un coup de pied au cul par son père. Ah oui, il devait halluciner, le père. Et ta meuf, il devait avoir honte. Rako, là, qui nous a dit ce message. Non, bah, les trucs, quoi, avec les parents, ça fout la honte, quoi. Ah bah oui, là, oui. Déjà, bon, quand t'es un peu fait, c'est moyen de voir les parents, quoi. Alors, il y a Daj qui a fait un truc dangereux qu'il ne faut pas faire. Quand il était bourré, il a mis sa tube, sa tube, sa tube, sa queue, quoi. Oui. Sa tube dans un ventilo, et du coup, il a eu trois points de suture. Bah oui, mais t'as eu de la chance, hein. T'aurais pu te couper la bite. Ah ouais, t'aurais pu avoir une bite saucisson, quoi. Vous êtes insouciant de voir comme des trous, nous dit Lick les bottes. Je le dis souvent à Romano, qui est un alcoolique notoire. Non, mais franchement, non, parce que je ne me considère pas comme alcoolique. Déjà, je ne bois pas tous les jours. Quoi, bon. Ah, tu vois, t'as d'alcoolique. Non, non, je ne bois pas tous les jours. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai bu un verre de vin, mais... Ah, tu vois, t'as bu. Et ce week-end, t'as bu quoi ? Non, ce week-end, on a été raisonnable. On a bu du vin. Ah oui, mais donc, vous avez bu encore. Ouah, à table. Non, mais bon, ouais. Moi, il y a deux, trois bouteilles. Votre vin. Attends, mon petit robidou. Non, mais attends, dîner à l'eau, c'est pas possible. Ah bah non. Ah non. Dîner à l'eau, mais t'as une vraie alcoolique. Ah non, moi, c'est pareil. Dîner à l'eau. Non, mais encore, non, la semaine, je m'en fous, tu vois. J'ai vu par quoi je suis entouré, quand même. Moi, le week-end, non, mais le week-end, nous, tu sais, il y a un magasin Nicolas qui vende du vin. J'adore, vous savez que j'adore. On est VIP là-bas, on nous sert la main et tout. C'est le mec qui t'arrive, limite tes patrons. Non, mais non, je ne parle pas trop, mais le mec, il sait qu'on est des bons clients. Il bouge trop, ouais. Des bons ivrognes, ouais, c'est ça. On a l'acteur de fidélité, tut, elle bip à chaque fois. Ça lui fait gagner des poids. Mettre deux clients. Non, non, mais bon, non, mais moi, j'aime bien de temps en temps. Après, non, mais il y a boire et boire. Tu sais, je peux boire sans être sous, quoi. Ah, mais l'alcooliste, c'est ça. C'est de boire deux, trois verres par jour, t'es alcoolique. Non, moi, je ne suis pas deux verres par jour. Ben, si, moi, si. Ah, oui, là, vraiment, deux, trois bouteilles. Ah, oui, oui, là, vraiment, deux, trois bouteilles. Non, peut-être pas bouteilles, quand même, n'exagérons pas. Je suis large. T'as fait des conneries, déjà, sous alcool, que t'aurais jamais fait pas sous alcool, Romano ? Bon, à sortir avec certaines meufs, quoi, ouais. Par exemple, tiens, parle-nous de tes ex. Non, mais par exemple, la niaise, là. Oui, mais ça, c'est pas physique, ça. Elle était vachement grande. Je sais pas, elle devait faire 1m80, quoi. Ah, ben, tu devais avoir la bien, côté, que t'es 1m64. Pour la prendre des pieds, quoi. Tu voulais vous faire la chatte debout, non ? Non, mais je lui ai rien bouffé, l'autre. Je t'ai déjà dit. La meuf, je lui avais mis la main sur la cuisse. L'autre, je l'ai terrorisée. J'ai l'impression que j'étais en train de l'enculer. T'es sortie avec deux niaises. La niaise frigide et la niaise tout court. Ben, je n'en ai baisé aucune des deux. Et ça, c'est laquelle ? Là, la niaise... La grande gig, là, c'est laquelle ? C'est la niaise tout court. La niaise tout court. Non, la niaise frigide était beaucoup plus petite. Elle était tassée, quoi. Ah, elle était tassée, quoi. Super. Ça donne envie. Tu t'es sortie avec elle bourrée ? Ah, oui, j'étais bourrée, ouais. Non, mais moi, souvent, même ma meuf actuelle, tu sais, quand on est sortis en boîte, j'étais complètement fait, quoi. Elle aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on... Ça se comprend, oui. Non, mais ouais, parce que c'est souvent en soirée, bon, voilà, t'es fatigué, quoi. Par l'alcool. Alors, qu'est-ce que... Ça use. Il y a encore des conneries que vous avez faites, là, sur... que vous nous laissez sur SMS. Moi, j'ai déjà embrassé la meuf d'un copine. La meuf de... de mon meilleur pote, plus précisément. C'est le message de copine, là, sur le 41. Ah, oui, ça peut foutre le bordel, ça, aussi, oui. Oui, qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? Moi, j'étais tellement bourrée que j'ai oublié ma meuf en soirée. Alors qu'elle était en vacances chez moi, elle a dû dormir chez un inconnu. Ah, ben, c'est sympa, ça. Chez un inconnu ? Moi, j'aurais été la chercher, quand même. Ah, la galère. Non, mais quand t'es bourré, tu te rends plus compte, hein. Non, mais il s'est pas rendu compte, il l'a oublié. Ah, merde, j'ai oublié. Ah, merde, j'étais pas là. Moi, j'étais pas tout seul, moi, on arrive. Carla, du 13, 18 ans, on est bouche du Rhône, donc, qui nous dit j'embrasse plein de copines et de copains sur la bouche et je fais n'importe quoi quand je suis bourré. Bon, par contre, j'avais un pote qu'on était bourré en boîte, il allait voir les meufs, il était là, tu veux pas me caresser les couilles ? Hein ? Ah, ouais, tu m'étonnes. Et nous, on riait au bord de la piste, on était morts, on est morts sous, et on riait fort. Bon, parfois, c'est drôle de voir les autres bourrés. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui sont relous, par contre. Ah, ouais, il y en a, ouais, c'est incroyable. Il y en a qui te parlent sous le nez, qui te crachent à la gueule. Ouais, il y a ça, et puis il y en a qui deviennent violents, tu vois. Ils sont très cons, ouais. Ouais, c'est ça, si tôt qu'ils sont bourrés, bah, tu leur dis un truc, ils le prennent mal, ils veulent te rentrer dedans. C'est sympa, ce genre de soirée. C'est cool. Les fins de soirée sont difficiles avec ces gens-là. Ah, tu m'étonnes. Alors, il y a Baxter qui dit « Moi, je suis musulman, donc je n'ai pas ce genre de problème. Et vu ce que j'entends, ça ne donne pas spécialement envie de boire. » Ouais, quoi, il y a des musulmans qui boivent, hein. Ah, bah, on en connaît ? Je ne citerai personne dans l'équipe. Non, bien sûr, mais on sait. Momo arrive ivre, mort. J'ai vu Jack Daniel. Momo, il n'a jamais bu, sauf une fois où Samy a fait une blague. Hein, tu as fait une blague à Momo ? Ouais, ouais, bah, ouais. Momo, il avait un coca et j'avais fait croire à Momo que j'avais mis du whisky dedans, tu vois. En fait, je n'ai pas fait mon bâtard, je n'en ai pas mis, tu vois. Et Momo, il boit son coca normal et je fais à Momo, je fais « Tiens, j'ai mis du whisky dans le coca. » Momo, il a cavalé, il allait se faire vomir, il allait se laver les dents. Et en fait, j'avais mis de la pisse. En fait, j'avais juste pissé dans le coca. Et ça, tu as le droit de boire de la pisse. Ça me dégoûte, l'alcool. À Momo, il allait se faire vomir. Ça dégoûte, tu n'as jamais goûté. Non, mais non, ça me dégoûte. Je ne sais pas, ça ne m'a jamais attiré, le truc. Bah, écoute, tant mieux pour toi, Momo. En fait, il y en avait du whisky. Je serais lourd, sous alcool. Déjà que sans alcool, c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai tellement vu de potes à moi. Maintenant, j'ai des dossiers, quoi. Je les prends en photo. J'ai une pile de dossiers sur eux. Des potes bourrés ? Ah ouais, mais il y a des béton. Ça ne m'attire même pas, quoi. Bon, bah, écoute, tant mieux, Momo. C'est Marie, est-ce qu'elle a plu là-dessus ? C'est-à-dire que quand tu vois la Marie, parfois, est-ce que tu te dis « je ne boirai jamais » ? Oui, je pense. Maman, on te parle. Non, mais merci, Momo. En voyant Marie, c'est clair que je n'ai même pas envie de le boire. Non, mais regarde, tu as encore une bière derrière. Bah, évidemment, elle n'est pas derrière, elle est à côté de moi, Momo. Et je vais la boire, hein ? Non, il y en a une qui est sur la chambre. Vous supportez, c'est si vous êtes obligés de boire, monsieur Grubot. C'est exactement ça. Non, mais moi, dès que je te vois, elle dit « voilà, quoi ». Ah, Karim, tu aboies un peu ? Oui, Karim. Tu vois un peu ? Jamais, moi. Ah, genre. Jamais Starfallin, ce que tu vois. Starfallin. C'est pas pour moi, c'est pour mes potes. C'est quand tu as vomi. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait des trucs bourrés que tu n'aurais jamais fait pas bourrés ? Genre quand tu as vomi en Belgique la semaine dernière. Ah ouais, putain, mais tu sais que je me suis vomi sur mes pompes gros, mais ah. Ah ouais, ce qu'il me prometrait, c'est qu'il m'a dit lundi, c'est ça, quoi. C'est génial, j'adore me vomir partout. Ah ouais, j'ai vomi sur ma paire de pompes gros. Mais c'est vrai que ça, tu ne le fais pas, genre, en général. Ah non, ça, c'est sûr. Même quand tu as une grosse gastro, tu arrives à peu près à éviter tes pompes. Non, même en plus, quand tu es bourré, tu sais, tu vas souvent parler aux meufs en boîte et tout, tu vois. Ah non, moi, je t'en ai beau, j'ai pas le verre. Ah non, moi, j'arrive pas à moi. Ouais, bon, après, tu ne connais pas. Par contre, quand je suis galbé, je suis un peu comme Cédric. Tu vois, je vois toutes les meufs, je les renforce. Tu ne dois pas en serrer beaucoup. Hein ? Ah non, c'est clair. Oui, il est comme Cédric. Ah non, t'as vu, c'est la gueule. Non, mais ouais, ça me fait ça. Il est plus beau que toi, quand même, Cédric. Donc, Julien, quand tu étais bourré, tu as pris le numéro de téléphone de la meuf de ton meilleur pote, meilleur ami depuis longtemps, hein ? Ouais, voilà, voilà. Et tu l'as appelé, tu l'as insulté. Alors, on nous demande, mais qu'est-ce qu'il lui a dit, précisément ? C'est quelqu'un qui vient juste d'arriver, là, sur SMS et James. Je l'ai traité de grosses puns, de grosses salottes et tout, de me trottoir et tout. Enfin, j'ai dit des insultes, mais il est mignonne, quoi. Ils m'ont tous les non-horribles, quoi. J'ai halluciné et... Et jamais tu l'aurais fait s'il n'avait pas été bourré, toi ? Jamais, jamais. C'est pas du tout dans mon caractère, quoi. Et puis, surtout, qu'elle rend heureux mon meilleur pote, quoi. Donc, au moins, rien que pour ça, je vais pas la traiter, quoi. Ouais. Et tu... Mais alors, le problème, c'est que ça crée des soucis entre ton pote... Ouais, voilà, voilà. C'est que, déjà, il y avait déjà eu des problèmes d'alcool. Enfin, mon pote, il était totalement bourré, qu'il y avait eu des embrouilles avec sa copine, quoi. Et donc, du coup, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu, quoi. Non, mais il faut lui dire à la meuf que, bon, t'étais bourré, et puis, c'est pas lui qui a appelé. Oui, tu t'excuses. C'est pas lui qui t'a... Voilà, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, ma pote, du coup, elle reproche à mon... Euh, la meuf de mon pote, elle lui reproche tout le temps de se foutre des races et tout, jamais être là pour elle, etc. Ouais, qu'elle vient aux soirées, elle aussi. J'ai bourré la gueule comme tout le monde ? Bah oui, non, mais où ? Ouais, c'est normal pour un anniversaire aussi. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être passer un coup de fil à... Mais tu l'as appelé déjà à la meuf ? Un coup de fil à la meuf, mais pas pour l'assulter, ce coup-ci. Bah non, non, mais je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé la tonne de messages. J'ai essayé de l'appeler, elle ne décrochait jamais, elle répondait pas à mes messages. Ouais, elle fait la gueule. Non, mais c'est bien d'avoir envoyé des messages. Tu lui envoyais quoi comme message ? Euh, bah, je lui ai dit, je suis désolé, je pense pas que tout le monde... Ah, pardon. Je suis désolé, connasse. J'ai dit, je suis désolé, je pensais trop à ce que j'ai dit et tout, c'était sur le coup de l'alcool, je le pensais pas et tout, je suis désolé, excuse-moi et tout, mais la meuf, elle doit rien m'entendre et tout. Et tu veux pas lui faire croire que t'appelais une autre meuf que t'aimes pas et que tu sais pas à qui tu parlais ? T'as appelé au hasard, quoi ? Ouais, bah, c'est un peu gros à gommer, quoi. Il y avait son numéro, c'est sur son numéro que j'ai appelé, quoi. Donc si je dis que j'ai appelé quelqu'un d'autre... Ouais, mais tu dis que t'as fait d'un autre numéro, comme ça, tu vois le double... Tu dis que t'as fait tout ton répertoire et que t'as insulté tout le monde ? Ouais, peut-être, c'est bon. Et qu'elle, elle est con parce que c'est la seule qui te fait chier ? Ouais, oui, tu lui dis « Ouais, je suis désolé, j'étais bourrée. » T'es la seule à mal le prendre. Ouais, tout le monde l'a bien appris, t'as vraiment fait du bon. T'es vraiment qu'une connasse, espèce de pute. Et là, c'est le drame. Il est su net. Ce qui me fait chier, c'est pas forcément un truc gyné. Enfin, c'est un peu salaud, quoi, mais c'est pas forcément par rapport à ce que j'ai dit à la meuf qui me fait chier parce que je l'aime pas, cette fille. Ouais, c'est juste que ça casse avec ton meilleur ami. Ouais, voilà, que ça fasse du mal à mon pote et tout. Ouais, mais il peut le comprendre, ton pote, quand même. Non, mais en plus, elle, elle va engréner ton pote, là, son mec. Ouais, c'est toi, un con. Ouais, ouais. C'est sûr. Ton baisse. C'est une accumulation de plein de trucs et moi, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu d'un goût de dos qui fait des bordées de vasque, tu vois. Et ouais, ouais. Donc, je me sens responsable, quoi. Ça me fait chier, vis-à-vis de mon pote, quoi. C'est marrant, quand on est bourré, on fait des trucs, quand même, parfois. Non, mais jamais, je ne veux rester ça en étant simple. Jamais, jamais, jamais. Même si tu le penses très fort. Je suis connasse. Ouais, 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 mais rien que c'est pour mon pote. Ouais, ouais, normal, ouais. Ah, mais bon, ça peut déclencher des trucs, hein. Regardez, il y a Spiwi qui dit, regardez dans quel état ça, l'ami, il est. J'ai adopté une bouteille de Manzana. C'est un alcool, le Manzana. Oui, Manzana, c'est le viqueur de pomme. Et je l'ai appelé Marie. Et j'ai volé un vase. C'est sympa, ça tient. Et puis, j'ai volé un vase. Et j'ai dormi dans la rue, avec mon vase. Non, mais super, t'as pas l'air con, tiens. Tu t'es bien. Ah bah oui, tu devais être très beau. Moi, je suis sorti avec un vrai ton, mais pas possible, inimaginable, nous dit Morane, une fille, 18 ans dans le Finistère. Ah, mais c'est le lendemain quand tu te réveilles, mais... Le mec, c'était dit la même chose dans l'autre sens. Il s'est tapé un... Moi, j'ai vidé une bouteille d'eau sur un de mes ex quand j'étais bourré. Bon, c'est marrant. Petite vengeance, quoi. J'ai été défoncé, j'ai déboulé dans un mariage que je ne connaissais même pas. Ah, t'as squatté. Ouais, vive les mariés. Bon, bah c'est bien, t'en profites. Ouais, pas cher la fête. Sous alcool, je me suis baigné dans une fontaine publique, place principale de la ville, et j'ai grappé à un réverbère. Alors là, il faut faire attention, parce que quand t'es bourré, tu peux tomber du réverbère. Et t'as mal, man ? Ah, bah j'avais vu un mec... C'est ce qu'elle qui laisse un message, il a mal. J'avais vu un mec en soirée, il avait escaladé, tu sais, dans les boîtes de nuit, il y a souvent des rampes avec des lumières, quoi. Et le mec, je ne sais pas trop comment, s'il s'était retrouvé accroché là-haut. Trancheur. J'étais mal en soir. Et le mec, en fait, bon, comme un con, il était bourré, il n'arrivait plus à redescendre. Mais le mec s'était en panique, les agents de sécu étaient avec une échelle au milieu de la piste pour essayer de le décrocher. Il ne voulait pas, il se secouait. Il était content. Il voyait bien là-haut. Ah oui, il voyait bien. Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je sors quand même vachement. Ah bah ouais, c'était dans une soirée étudiante, mais celle-là... Ah ouais, mais une soirée étudiante, c'est les meilleures. C'est génial. Ah ouais, mais ça, c'est des gros... Ah non, non. C'est des beuveries là-dedans. C'est des beuveries. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ah non, moi, j'aime beaucoup. Ah non, là, 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 il est raccroché. Ah là, 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 là. Fabien, il est parti. Par de beuveries et... Ah, Fabien, c'est Julien, Marie. Oui, c'est Julien, oui. Ah bah, il est parti. Bah oui. Julien. Julien, oui, Julien. Ah, et... Coquine du 33, qui est elle aussi, il faut que tu arrêtes de boire, Coquine, là. Une fois, j'étais bourré, j'ai mangé les croquettes de mon chien. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Il ne devait pas être content, bébête. Et après, t'as pissé la jambe en l'air ? Ah, là, il est comme un chien. Non, bah, quoi, j'ai un pote au camping, il s'était trompé de tente, quoi. Il s'était couché chez qui ? Non, mais il a... Chez qui ? Chez Robert. Non, mais c'est des bouffes. En fait, non, mais il était bourré, il était parti devant nous dans le camping et nous, on s'est dit, bon, il va retrouver l'emplacement, quoi. Oui, oui, oui. Et l'autre, à un moment donné, on entend hurler, qu'est-ce que vous foutez là ? Et en fait, c'était un bouff, quoi. Il avait ouvert, tu sais, les igloes, les tentes. Il dormait chez le bouff ? Non, mais, tu sais, il avait commencé à ouvrir et le mec dedans, au normal, il s'est réveillé, quoi. Il y a toujours des histoires de camping, tout ça. Mino du 34 qui a déjà chié dans une douche. Il se connaît sur les chiottes. Oh, ben ça, dans les douches, il y a des gens qui chient. Ah, non, mais c'est ignoble. T'as déjà vu des gens qui chient dans des douches ? Non, mais j'ai déjà vu de la merde, par contre. Dans une douche ? Ah, ben ouais, ouais. Mais où ? Dans des campings. Ah, au camping, t'as vu de la merde ? Ah, ben ouais, ouais. On l'a retrouvé, c'est lui, là. Non, mais il n'y a pas que lui. Des fois, il y a des gens, tu sais, c'est des salles, ils font chier leurs gosses dans les douches. Et genre, t'arrives dans la douche, t'as un colombin en plein milieu. Donc, dans ce cas-là, tu la prends pas. Ah, non, c'est clair. Non, mais comme souvent, tu sais, dans les campings, mais tu sais, les meufs, bon, c'est pas pour être miso. Non, pas du tout. Ça, venant de toi, Romano, jamais. Mais franchement, souvent, il y a des meufs qui sont crades, tu vois, genre les serviettes hygiéniques. Ah, non, mais non. Des espèces de tablettes dans les douches, tu vois, il y a une poubelle pourtant. Bah, oui. Et les meufs, mais plus d'une fois, ça arrive, ouais, tout le monde. C'est dégueulasse. Il est propre, ton camping. Là, c'est dans l'envie d'y aller. A priori. Non, mais ça, c'est dans tous les campings. Alors, dans la première douche, t'as les serviettes hygiéniques, souillées, bien sûr. Et dans la deuxième douche, t'as du caca. Non, bah, ouais, ça dépend. Et dans la troisième, t'as du vomi. Moi, une fois, j'ai mis à taca un chien, tu sais. La bonne femme à côté, elle se lavait avec son chien, tu vois, à Yorkshire, là. Et le truc, tu sais, les cloisons, ils allaient pas jusqu'au sol et ils passaient la tête. Moi, je lui avais un coup de pied, hein. Oh, c'est ça. Bon, pas qu'on attaque les animaux, moi. C'est bizarre, quand même. Et le truc, non, mais je sais pas, c'est dégueulasse, moi, j'aime bien mon chien. Ah, peut-être qu'elle le rinçait. Non, mais je sais pas, tu te laves pas avec, tu vois, tu le laves ailleurs, quoi. Bah, oui, 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 oui. La meuf normale, là, les chiens, ils passaient la tête. Tu sais, j'ai mis un petit taquet. Ah, j'ai la peste. Salaud. Et la belle femme, je dis, qu'est-ce que t'es, Titi ? C'est vrai, écoute, pas dans la gueule. C'est vrai, c'est vrai, même. Titi, c'est vrai, taquet dans la gueule. Tiens, il y en a qui ont fait des trucs sexuels aussi, bourrés. Mister Merguez, qui lui a baisé un de ses potes, enfin, baisé avec un de ses potes, son meilleur pote, d'ailleurs, il nous dit, quand il était bourré. Oh, putain. Eh, Romano, fais attention quand tu es sous, peut-être que tu vas te retrouver dans les fesses de Cédric. Non, non, mais attends, moi, je n'en suis pas là. Même bourré, il me prend dans mes fesses. Non, mais moi, je peux être ivre mort. Je ne sais rien, si t'es bourré, bourré. Non, non, je sais comment je suis quand je suis complètement bourré. Moi, je ne serai pas bourré, tu ne m'approcheras pas. Je ne me suis jamais réveillé avec un mal de cul, quoi. Non, mais dans le sens inverse. Non, mais dans le sens inverse, je n'ai jamais caressé de pote. Parce qu'il était mal quand tu dormais avec lui. Ah, non, ouais, mais là, ce n'était pas pareil. C'était une révélation. C'était un dormant. Exclu, Skyrock, je n'oublie pas, moi, j'ai de la mémoire, moi. Non, mais ouais, je l'avais ploté. J'ai bien retenu que tu l'avais caressé. En fait, j'étais habitué à dormir avec une meuf. C'est ça. Et un jour, je dors avec un pote. Et tu l'as enculé. Non, je ne l'ai pas enculé. Non, peut-être pas juste de là, non. Je lui plottais les seins. Je lui suis réveillé avec le zizi tout marron. Il avait le zizi, il était tout marron. C'est ce que je sais. Non, mais je le plottais normal et au moment de descendre au niveau des couilles, je me suis réveillé. Je me suis senti, je lui suis dit, ouais, t'as un dingue. Et il ne s'est pas réveillé ? Non, il ne s'est pas réveillé. Il s'est s'est plotté. Et je n'en ai jamais parlé. Absolument, oui. Non, je pense que je ne s'ai rendu compte de rien, tu vois. Et je le plottais, mais genre, je lui caressais les seins comme à une meuf, quoi. Tu te rendais bien compte quand même que... Non, mais il était un peu gras, tu vois. Ne dors pas avec Cédric, parce que... Là, tu lui fais les fesses. Non, non. Tous les goûts, il y passe. Ah, il y passe. Jamais de la vie. Ah, et puis merci pour vos messages de félicitations, Bertrand de Point. Difoul a raison de ne pas boire. Marie devrait prendre exemple sur Difoul. Ouais, mais bien sûr. Ah, il y a eu des millions de messages comme ça qui disaient que moi j'étais sobre. Difoul, c'était Tessie, tu ne t'en souviens sûrement pas. De quoi ? Je ne me souviens pas. Un jour, on partait d'une soirée et Difoul pointe vers une meuf, bon, une très belle et la meuf, tu lui... Je ne serais pas de mâchoir. Tu as hurlé, tu as hurlé monstruosa. Oui, ce n'est pas vrai. Je lui dis quoi ? Je lui dis monstruosa. mais en fait, elle marchait, tu étais un peu derrière et tu es mis à hurler monstruosa. tu ne t'aimais pas la mètre d'elle. Avec ma meuf, on était libres aussi, on ne savait plus où se mettre. La meuf, elle s'est retournée, tu vois, mais elle n'a pas du... On a peut-être compris que c'était pour elle. Elle était monstrueuse. C'est vrai, tu vois, même bourré, tu étais restée lucide sur son physique. C'est énorme. Je suis sympa, moi, quand je suis bourré. C'est super cool. Elle était contente. J'ai fait un petit compliment comme ça. J'ai trouvé un petit surnom gentil. Au passage, c'est sympa. Bon, alors, Julia qui est revenu là. Julia, tu es avec nous, on a les témoignages qui arrivent. Tu ne bouges pas, tu restes là, on aura le témoignage de qui ? On a Rémi là, de Pau, qu'on aura au téléphone avec nous. Déjà là, Rémi ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Déjà là. Eh bien, bienvenue Rémi. 18 ans et à Pau, donc dans 64. Exact. Toi aussi, tu es alcoolique ? Exact. Ah, très bien. C'est génial. Regarde, Julien est content. Ouais, ouais. Bienvenue au club. Ouais, la famille. Bienvenue les alcoolos. Ouais. Voilà. Eh, Julien. Merci Marie. Rémi alcoolo qui arrive. Tout à l'heure, votre problème du mois et puis on va revenir aussi à ce que nous disait Thierry là. Ben, restez bien là, dans le coin, sur Sky Radio Libre jusqu'à minuit. Tous les soirs, dès 21h, du foulet sur Sky Rock. Radio Libre. Et Radio Libre, la spéciale de ce jeudi soir qui continue avec un problème du mois un peu spécial, ce soir dans une demi-heure, même pas, allez. Ah ben, c'est un problème du mois collector, c'est le haut de gamme du problème du mois. Ah, le haut de gamme ce soir. Parce qu'il y a du bas de gamme. Vous imaginez le bas de gamme du problème du mois. Mais là, c'est du... Le problème du mois, c'est les gens qui ont des soucis dans la tête. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils sont amochés. Ah ouais, ben là, ce qu'on va avoir, ils auront un sacroir comme moi. Oui, ils sont... Ce que je vous disais, ils sont amochés. Ça va pas fort. Bon, problème du mois, ce soir, tu nous as dit que ça parlait de... De jus d'homme. Z. Elle est où, Marie ? Elle fait caca ? Je crois, ouais. Ah, très bien. Elle est sortie, là ? Oui, excusez-moi, j'ai des fuites. Pourtant, on va parler d'alcoolique dans un instant. Alors, Rémi, on l'a perdu, mais on va le retrouver dans une heure, Rémi. D'accord, très bien. Avec son témoignage sur les alcooliques, ça va être le temps à Marie de revenir d'ici quelques instants. Voilà, c'est ça. Tout le monde va un peu décuver pendant une heure. Voilà. On a déjà pas mal parlé de vous tout à l'heure. Donc, on s'occupera tout à l'heure de Rémi, témoignage qui arrive sur Sky. Bonsoir, je suis de retour. Alors, Marie ? Bah, je suis là. Bah, l'émission a commencé. Ah, bah oui, Marie. Et combien de temps ? Ah, bah, ça fait déjà un petit moment. Oui, oui, oui. Oh, ça fait bien. Ça fait déjà plus d'une heure. Eh, là, tu vois. Où sont les caméras ? Oui, à la panne caméra. Voilà. C'est des micros. Momo, filme-la, ça lui fera plaisir. Bonsoir, mes spectateurs de Skytruck. Voilà, c'est bien. Donc, c'est bien raisonnable qu'on parle d'alcool. Et des conneries qu'on fait quand on est bourré. Ah, quand on est pété. Bah oui, ça peut poser des soucis. Julien Dunkerque, lui, il a insulté la meuf de son meilleur ami. Ah, ça, ça fait pas plaisir. Bah, à elle, non. Ah, ça, c'est sûr. Et à son pote non plus, je pense. Non plus. Cédric insulterait ta meuf, Romano. Parce qu'il aurait bu un panaché. Oui, et il serait saoul. Il serait bourré vraiment. Oh là, je suis saoul. T'es qu'une pute. Oh là. Non, mais je pense que... Tu sais, j'ai même pas besoin d'intervenir. Ma meuf le ferait très bien elle-même. C'est vrai. Elle le remettra en place. Bon, on va parler de phobie. On aura la phobie de Paul. Le nom de Louis. C'est Louis qu'on va retrouver là avec nous. Bon, avant de s'occuper de phobie. Mais il y a des phobies parce qu'on peut avoir une phobie de pote. Ah, bah, il y en a plein différentes. Ah, plein différentes. Ça, c'est bien. Bon, mais là, on va d'abord s'occuper, puisqu'on l'a eu tout à l'heure en début d'émission avec nous, de Ziri qui a une soirée demain et donc il a une meuf aussi. Et demain, lors de sa soirée, il veut la serrer, sa meuf, lors de la soirée, là. On va bien la baiser, exactement. Je crois qu'il l'a dit même. Alors, c'est bien ça, hein ? Ouais. Bien, on a bien compris. C'est ça. Mets ta clé USB dans son disque dur, nous dit Red Dead Chaos. Bon, sinon, les messages qu'on nous a laissés depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut lui laisser du temps à ta copine. Ouais. Bah oui, regarde, il y a Nero qui ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas pourquoi il faut absolument qu'il couche avec elle demain. Tu ne peux pas attendre un peu ? Message de Nero, 16 ans, dans le 13. C'est sa première fois, elle a su prendre son temps. Message de Moisseau, 07, une fille, dans le 07, en Ardèche, 21 ans. Salut à toi, Moisseau. Il ne l'aura jamais demain. Les potes vont le faire chier. Ça va lui faire foirer son coup. Attends un autre jour. Ça, c'est le message de Id du 59. Salut à toi, le nordiste. Et puis donc, il y a Ashley qui est au téléphone avec nous, qui appelle pour témoigner. Tu voulais des témoignages, Thierry. Ah ouais, merci. Et bah voilà, Ashley de Hattismons, en plus dans le 91 aussi. Ah, 80 ans. Et oui, 80 ans en forme. Salut, Ashley. Salut. Comment ça va, Ashley ? Bah, ça va et vous ? Et Ashley parmentier ? C'est ça, moi. Ah, ben là, bien sûr. Ça fait trop plaisir de nous avoir au téléphone. Mais bah, c'est gentil d'appeler, Ashley, en tout cas. Bon, en tout cas. Bah, merci, ça a l'air. Bah, oui, merci à toi. T'as carrément, toi, Ashley. Euh, ouais. Alors, attendez, il y a Cédric qui se met torse nu, mais tu as un problème aujourd'hui, Cédric. Comment tu dis en fait, j'ai pris un vieux, parce qu'il y a un connard qui l'a mouillé tout à l'heure. Non, non, il a poil. Ah, mais tu te sens pas bien ? Ça va pas ? Appelle la sécu. Non, mais je vais même appeler les flics, moi. Appelle les flics. Ouais, je vais dire, attends, t'arrête plus d'heure. J'ai mis un pull, un t-shirt, en fait, qui traîne dans un placard et il y a plein de poussière dessus, donc ça me gratte. Il est sale, le man. Oh là là. C'est un con qui m'a mouillé tout à l'heure. Il est sale, le man. Bon, alors, laisse-en tomber. Moi, je me retourne vers toi, Romano. Tu sais que je préfère te regarder en face aujourd'hui. Non, 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 je me suis changé d'une. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, je l'ai en face, moi. C'est vrai qu'il y a. Tu vois pourquoi moi, je l'ai dans le dos ? Je suis contente. Pas mal, Marie. Ah, oui. Ah, oui. Dans le dos, tu sais, il peut y avoir des risques aussi. Des projections, tout genre. Moi, je ne le vois pas. Bon, loin. Bon, pardon, Marie. Alors. J'ai désocé le dos. Bon, pour l'histoire de Siri, tout le monde pense qu'il faut attendre un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ashley ? Moi, franchement, ça ne sert à rien de vouloir lui demander comme ça, casse, direct. Franchement, il faut déjà essayer de me faire comprendre, quoi. On dit qu'il faut faire un tour de chauffe. En fait, le tour de chauffe, c'est déjà commencé parce que pour l'instant, tu ne l'as ploté que les seins, Siri. Mais en dessous du t-shirt, au moins ? Voilà, c'est ça, le tour de chauffe, c'est descendre en dessous du t-shirt. Non, non, quand même, je les ai vus. Ah, tu les as vus quand même. Ouais. Ouais, mais bon, c'est quand même léger avant de faire l'amour, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est ce que tu penses, toi, Ashley ? Bah, franchement, il faut lui faire expliquer et il faut faire des choses avant de faire directement, enfin, de passer directement à ça. Ouais, on ne passe pas du plotage de seins à faire l'amour, toi. Parce que, enfin, non, mais il faut commencer à faire plutôt les préliminaires parce qu'elle, elle ne va rien comprendre si elle ne demande pas comme ça. Ouais, en fait, il faut commencer à la découvrir ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tu viens confirmer ce qu'on disait. Bravo, Ashley. Oui, bravo, bravo, un bibi pour Ashley. Non, mais puis, la meuf, elle peut rien. Elle peut aussi faire la réflexion mais tu m'as pris pour une pute, quoi. Pourquoi ? Non, mais genre, si tu arrives, si tu fais trop le mec trop pressé pour la niquer alors que tu n'as jamais rien fait avec elle, la meuf, elle peut être choquée, quoi. Est-ce qu'à ce propos, on connaissait l'histoire de Romano sur la plage avec la meuf qui lui grimpait dessus et qui lui a dit, en quelque sorte, tu m'as pris pour une pute ? Non, mais elle m'a dit tu m'as pris pour quoi ? Voilà, c'est la même chose. Ça voulait dire ça, c'est clair. Oui ? Oui, elle est jolie. Mais aussi la meuf au baby-foot, là. La meuf au baby-foot ? Non, mais genre, je te raconte... Laquelle ? Non, allez, c'est bon. C'était quoi, ça ? Bah si, la meuf qui me disait, ouais, t'es trop mignon, machin. La meuf... Pardon. Je vais au baby-foot avec elle. Mais tu ne sortais pas avec elle. Non, je ne sortais pas avec elle, mais je voulais sortir avec elle et la meuf, pareil, elle m'a mis un méchant stop. Je vais pour l'embrasser. La meuf, elle me fait un an, là, je ne peux pas. Non, t'es trop moche. Ah là, vraiment, c'est pas possible. T'as dit, ça m'avait bien calmé. Non, mais là, il y avait plein, plein de monde, là. Parce qu'il faut qu'il fasse. Je ne sais pas si tu me dis, c'est d'accord, Ashley. Mais c'est peut-être que tu essaies de te rapprocher demain, que tu essaies d'aller un petit peu plus loin, mais bon, pas forcément essayer de faire l'amour demain. Non, non, il ne faut pas être précis, en fait. Voilà. Parce que franchement, ça ne sert à rien. Elle, elle va dire, ben merde, il se passe quoi ? Enfin, elle ne va rien comprendre, quoi. Voilà, donc d'y aller plutôt cool. Toi, t'es déjà un mec qui a essayé et que t'as recalé parce que t'étais pas prête ? Ouais, ouais, on m'a déjà dit plein de fois ça, mais à chaque fois, moi, je me disais non, 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 ça ne sert à rien, laisse tomber, quoi. Casse-toi, quoi. À chaque fois, tu les recales, toi ? Ouais. Bon, voilà, donc si tu veux pas te faire recaler. J'ai en fait, voilà, avec 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Non, Marie. Marie, tu t'appelles, Marie. Il n'y a pas de ex. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, ben, on fait comme ça pour demain, ben, en fait, tu fais comme tu veux, Thierry. Mais est-ce que... Si tu sens le truc, pourquoi pas, hein ? Ouais. Mais comment après, pour l'aborder après, pour lui dire... Pour lui dire quoi ? De faire des trucs. Déjà, tu lui dis pas je veux la baiser, comme tu as dit tout à l'heure. Ah ouais, non, ça a déjà tué vite. Ça, vous aimez pas les filles ? J'aimerais te baiser. Ouais, puis c'est vrai que ça se dit moyen, quoi, tu vois. Il n'y a plus romantique. Non, il faut la jouer romantique un peu. Non, mais de toute façon, t'as rien besoin de lui dire. Il se sentira, ouais. Ouais, vous allez commencer à vous embrasser. Voilà, tu commences à balader un peu tes mains. Déjà, tu vois comment elle réagit. Si elle pousse ta main, bon, elle peut te dire que c'est mal barré. T'as besoin de rien dire, t'as juste à... C'est le feeling. Ouais, non, tu ressens juste les choses de l'amour. Non, mais c'est vrai, ouais. Ouais. Non, mais en général, c'est vrai, tu ne sais jamais comment dire comment tu veux lui dire que t'as envie de coucher avec elle. Ouais, puis tu ne vas pas lui dire je peux te caresser les seins ? Je peux te mettre un doigt maintenant ? Non, tu tentes le coup puis tu vois comment elle réagit. Ouais, voilà. Tu le fais au feeling, quoi. Ouais, mollo. Ouais, mollo. Voilà, mollo, exactement. Vas-y, cool. Bon, ben c'est bien, tu vois, t'aurais bien conseillé, t'aurais évité à te sérir de se prendre un vent demain. C'est pas mal. Et puis, François, surtout, genre, si elle dit non, on ne va pas lui demander dix fois la même chose. Allez, on baise, je t'ai dit. Allez, s'il te plaît, vas-y, pitié. Tu veux pas que je te baise ? Absolument, ouais. On va faire ça, ça ne sert à rien. Bon, ok. Ben, écoute, demain, tant te l'approches, on ne sait jamais, et puis, à la limite, tiens au courant s'il se passe un truc, Thierry. Ok, ben, tu nous appelles dans le milieu de la soirée ? Ça y est ! Ça y est, j'ai l'idée. Bon, ben, éclai, toi bien pour ta soirée demain, Thierry. Et puis, ben, merci, acheter du coup de fil. Ben, de rien. C'est toi aussi, c'est pas une dédicace ? Petite dédicace, puis on va t'envoyer ton maillot ou ton jeu. Pareil pour toi, Thierry. Maillot au jeu, la maison. Je te rends pas une dédicace après. Alors, une dédicace chacun. Ben, moi, je vais dédicacer déjà mes parents qui sont en train de m'écouter dans la salle d'à côté. Bonjour, vous avez une fille très raisonnable, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir, Romano, vous salue. Bibi, t'es ta bi. Bonjour. Voilà. On a parlé du commandant bébé. Lui-même. C'est un bonjour à tes parents. Oui, tes parents vont se dire mais tu écoutes quoi comme radio ? C'est pas bizarre un peu ? Les gens, ils sont commandants. C'est des débiles là-dedans. Tu salues et puis la dédicace, vas-y, oui. Donc, ma meilleure amie, François, après, tous ceux qui m'ont reconnue et puis voilà, quoi. Bon, ben, on te fait un bisou et puis merci du coup de fil. Achetez un accroche-pas. On t'en va ton jeu et ton maillot. Et dédicace pour toi, Thierry. Merci, Mida. Alors, d'abord, je vais faire une grosse dédicace à vous, Skyrock. Merci. Ben, merci, c'est cool. Ben, merci à toi, Thierry. Ben, je fais une grosse dédicace aussi au Grandifoule. Merci, merci. En fait, je vais faire une dédicace à Andy, Lucas, Eau, Guillaume le Rocker, Fanny, Alexia, Thomas, Steven, Yanis, Titou et Lilia, que j'aime fort. Très bien. C'est Lilia, ta copine ? Non, c'est une autre. Ça, c'est ma meilleure amie. D'accord, c'est ta copine. Écoute, elle va être contente, tiens. Ah, ben. Elle n'était même pas dans les dédicaces, la pauvre. Ah, ouais, ben, tiens, de grosses dédicaces à Lorine. Ah, quand même. Ben, je ne pense pas qu'elle vous écoute, là. Ben, écoute, on ne sait jamais. En tout cas, tu auras fait une dédicace, tu n'auras rien à te reprocher. Tu diras, j'ai pensé à toi très fort hier. Ah, je dis à la radio, je voulais te niquer dehors. Bon, salut, Thierry, raccroche pas. Ok, merci. Et puis, je vais au maillot pour toi. Ok, aussi. Bon, alors, on y va pour la suite. On a qui au téléphone avec nous ? Ah, on va s'occuper de phobies, là, maintenant. Le problème du mois est prêt aussi, Ormano ? Ouais, c'est bon, prêt à lire. Bon, dans un quart d'heure, attention, lecture du problème du mois. Mais avant, donc, les phobies. Et on va essayer de voir la phobie de Louis, là, ce soir. On va lui filer un coup de main, Louis. Toujours là pour rendre service. C'est l'aspect solidarité. Vous êtes toujours là. Louis, là, peut-être aussi, t'es là, Louis ? Ouais. Ouais, comment ça va, Louis ? Salut, Louis. Super, ça va, l'équipe ? Bah, écoute, ça va bien. Sois le bienvenu, Louis. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Eh bah, écoute, plaisir aussi. Donc, toi, t'as 15 ans, t'es à Levallois. Ouais. Et c'est toi qui es phobique. Voilà, exactement. On va voir de quoi t'es phobique, là, dans un instant. À votre avis, phobie de quoi ? De l'école ? Je vous dis si vous êtes loin. Phobie de l'école. C'est ça ? Non. 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 Du noir. Du noir. Non. Non. De Cédric ? De Cédric. Tu vois des gens phobiques de Cédric ? Bah, je sais pas. Déjà, Marie, t'as du mal à supporter physiquement. C'est pour ça que tu lui fais dos. Oui, c'est pour ça. Oui, il est dans mon dos. Eh, derrière. Non. Pour l'attendre, vous êtes loin. C'est pas ça, la phobie de Louis. Je sais pas, le truc qu'on avait déjà eu, la phobie des gens, d'aller dehors. L'agoraphobie. Non, c'est pas l'agoraphobie. La phobie de l'eau. La phobie de l'eau. Pourquoi tu as la phobie de l'eau, toi, Romaino ? Tu n'aimes pas trop l'eau ? Non, mais l'eau de mer, j'aime bien, tu vois. Ah, t'aimes bien l'eau de mer. Par contre, l'eau qui sort... L'eau qui faut que tu payes. Tu sais, l'eau que tu payes, l'eau douce qui sort de ses robinets. Non, moi, je peux m'en passer de l'eau, quoi. Non, par contre, mon chien, il est phobique de l'eau de mer. Il n'aime pas l'eau, quoi. Impossible de le mettre dans l'eau. Parce que ça bouge. Non, même quand ça bouge pas, même si... Il a peur, Zoulette, de l'eau. Oh, là, Djammy, il est terrorisé. Et il recule ? Qu'est-ce qu'il fait, Zoulette ? Il recule comme ça ? Non, non, il nage. Ouais, déjà, il recule. Tu sais, quand tu l'approches au bord de la mer, dans le sable, il met ses pattes, tu sais, genre, il bloque, quoi. Et si tu le lâches, il va à l'autre bout de la plage, il va à l'endroit où il y a le moideau, possible. Et quand on le met dedans, il nage vers le bord à toute vitesse, quoi. Mais tu sens qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, quoi. Alors, phobie des filles nous dit aussi 44 et Geoffrey aussi qui dit la même chose. La phobie des filles, pour toi. Non, non, non. Non, non. La phobie des araignées, pour Myok. Non, des chiens. Des serpents. Des serpents. Des chats. Non, non, non. Non, 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 non. Il est claustrophobe. Ah, la phobie d'être enfermé quelque part. Des chauves, des araignées. Des chauves. Non, ça, c'est la popophobie, la phobie des chauves. C'est pas ça. Phobie des pigeons. On nous dit aussi ZUP 38 130. Non, c'est pas la phobie des pigeons. Putain, vous n'avez pas trouvé. Je vois tous les messages qui défilent. La peur des chauves, des araignées, d'être enfermé, des filles, tout ça, j'ai dit. La phobie de la foule, on a dit. C'est un peu l'agoraphobie. C'est ceux qui n'aiment pas sortir et qui n'aiment pas se retrouver au milieu de gens. Peur des clowns. Il y en a qui ont peur des clowns. C'est vrai. La phobie des clowns. Des gosses, surtout. Ça leur fait trop peur. C'est comme dans les films d'horreur, les clowns. Ah oui. C'est marrant. La phobie des nains. C'est triste, ça. Vico du 33. Ah, moi, j'ai une copine qui a peur des nains. Ah ouais ? Après, on ne t'a pas Romano. Non, mais je ne suis pas à la salive à soi. Pourtant, ils se sont déjà rencontrés. Alors, phobie de la branlette, non. Phobie des meufs, non. On a dit non. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? Alors, phobie des filles, non. Mais il y en a plein qui disent phobie des filles. Il y a des gens qui ont la phobie des filles. Quand tu es gay, non ? Quand tu n'es pas gay, tu n'as pas la phobie des garçons. Donc, quand tu es gay, plus ça va et plus t'en as peur et ça devient une peur, quoi. Ah, peut-être. Vous voulez un indice ? La phobie des chiens. Un indice, oui. Tiens, un indice, chien. On peut donner ça comme indice parce que moi, je sais qu'est-ce que tu as comme phobie. Ah, oui, oui. T'as la phobie des chiens. Non, alors, je donne un indice, chien, et plus précisément, je donne un autre indice. Branlette. Cuecotte. Le chien de Romano. Cuecotte. Le deuxième indice que je donne. Non, déjà, c'est pour branlette, c'est mémette. Nénette, alors. T'as la phobie des quiquettes, quand même. T'as la phobie de mon chien ? Non, quand même pas. T'as la phobie de mémette. Non, il n'a pas la phobie de ton chien. J'ai bien rendu compte ça. Il n'a pas la phobie de toilette, ton chien. Ah, tu ne veux pas aller chier comme nom, toilette ? Ah, non, moi, je croyais que c'est un indice. Tu te frottes le cul par terre. Ah, non, ce n'est pas un indice, c'est le nom de ton chien. Moi, je croyais que tu avais la phobie de ta merde. Non, mais ce n'est pas loin. Non, mais tu ne sais pas aller chier, quoi. Tu te frottes le cul par terre. Comment tu fais pour vivre si tu as la phobie de ta merde ? Non, mais je ne sais pas. Tu chies, tu ne regardes pas. Oui, non, mais... C'est charmant. Toi, quand tu chies, tu regardes, Cédric ? Des fois, oui. Tu regardes ta merde. Ce matin, on me joue de la merde. Oui, je regarde toujours, moi. Mais c'est obligé de regarder de temps en temps. C'était pas bien, toujours. Tu le sens, en général, quand tu n'es pas bien, Marie. Regardez votre merde. Ah oui, tu le sens, mais bon. Non, pas tout le temps. Je prends une photo, même souvenir. Oui, mais bien sûr, évidemment. Tu l'encadres après. Après, avant, je lui dis adieu. C'est vrai qu'il t'envoie des photos de merde. Il t'envoie ses photos. Ah oui, non, mais je n'ai jamais vu des mères de pareilles. C'est humain, je parle. Oui, on dirait des bouses. Non, mais un truc d'animal, quoi. Mais il t'a envoyé sa merde. Des bouses de dinosaur. Une fois, j'ai regardé vite fait, j'ai effacé, ça m'a écœuré. J'avais l'impression qu'il avait chiqué sur mon téléphone. Mais ce matin, je vais le faire. Ce matin, je vais le trouver. Mais je n'avais jamais vu ça. Si, dans les prés, tu sais, fait parler les vaches. Tu sais, mais un truc, mais genre, le chiot était mais taché, tu sais. Déjà, c'est pas genre juste tomber dans l'eau, toi. C'est-à-dire qu'il y a des éclaboussures. C'est que les côtés, ils sont... Ah, mais c'est ignoble. C'est tacheté, quoi. Vous êtes dégueulasse. Non, mais t'as l'explosion du cul, là. Et quand tu pousses, ça part, ça... Et comment il est fait, ton cul ? Attends, il est éclaté. Mais quand t'as la diarrhée. Il est pas éclaté, non, mais quand t'as la diarrhée. Quel cul éclaté, oui. Non, mais le principe de la diarrhée. Non, mais je sais que t'as un éclatage du cul, tu vois. Donc, tu sais, si tu fais en même temps que tu pètes et tu chistes, ça fait... Non, parce que moi, tu sais, autant... Quel séducteur, ça s'agit. Moi, je fais des belles merdes, tu vois. Attention, Romain aussi, mais aussi. Non, mais ils sont bien mous. On fait dans la classe. Elles sont de la rose aussi. Non, elles sont pas... Mais tu sais, on dirait... Tu vois, les quenelles au chocolat, bah, pareil. Les quenelles au chocolat ? Non, mais des fois, attends, j'ai envie de la mesurer, parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Un jour, j'ai fait une merde d'un trelf, j'ai fait 30 centimètres. Mais sans cassure. Je les adore. 30 centimètres ? Non, mais attends, le truc... Tu sais, tellement elle avait glissé, tu sais, il y en avait encore un long bout, quand même, sur le chiot. Mais tellement elle avait... Tu sais, c'était beau. Parce qu'elle se prolongait dans le trou, mais on n'en voyait pas à la fin. Mais tout va bien. Non, mais tu ne les regardes jamais, toi, Jordi Full. Mais merde. Non, pas souvent. Ça sert à quoi ? En tout cas, ça ne sert à rien de regarder sa merde. Je les regarde, moi. Je sais pas, moi, des fois, même l'été, je suis dans le sable, tu vois. Dans le sable ? Ouais, parce que... Comme les bêtes. Parce que des fois, j'ai des galères. J'ai des galères anales. Attends, je suis dans la plage. Non, mais je chie un peu à l'écart. Je vais chier dans les roseaux qu'il y a derrière. Le matin, ils vont à la plage, j'ai marché. Ah bah, cet été, j'ai chié au milieu de... Tu vois, les centres de lavage avec les rouleaux, là. J'ai chié au milieu. Entre deux rouleaux. Je me suis caché derrière le rouleau, plus précisément. Le premier mec, elle a vu ce bagnole de la lendemain, elle devait être contente. Et la rentrée, elle était blanche et le centre-ci était marron. C'est marron. En plus, avec les rouleaux, les longs poils, ça a bien dû étaler la merde. Tu lui as refait une coque à sa voiture aussi. Ah non, parce que j'étais trop malade. Au rentré du resto, j'étais avec ma copine, sa soeur et son mec. En plus, ils n'avaient jamais assister à mon trouble panique. Et là, tu as eu un trouble panique. Non, mais j'étais à l'arrière de la bagnole et je fais un moment donné, je fais, ouais, il va falloir s'arrêter parce que j'ai envie de chier. Là, ma meuf qui me dit, ouais, tu commences à... Parce qu'elle est à bout avec ça. Elle n'en peut plus psychologiquement parler. D'avoir un mec qui chie n'importe où, il s'est... Elle me fait, ouais, tu nous prends la tête avec ça, quoi. Et sa soeur, en fait, elle était morte de rire. Et elle fait, bon, on va s'arrêter. Et on s'arrêtait. Le seul endroit qu'il y avait, c'était une station service qui était fermée. Et j'étais chier derrière. Il a chier sur son rouleau. Ah, je lui ai dit, non, mais là, j'ai tué le truc. Le rouleau. Je lui ai crié, c'était pareil. Ah, Cédric. Non, mais j'avais mangé un truc, je ne sais pas, j'avais mal au ventre. J'étais tout seul, je garde ma voiture à une station essence. Je ferme la voiture et je vais chier, tu sais, juste à côté, quoi. Et t'as deux meufs qui arrivent dans une voiture et elles me voient, tu sais, genre, assis limite. La vision, mais l'horreur. Cédric accroupi en train de chier. Avec les couilles flasques et qui pendent par terre. Elles ne pendent plus, elles traînent par terre. Genre, vers 10h et demi-11h, moi, j'étais en short en train de chier et t'as les deux meufs qui mettent des temps. En short ? Ah, bah oui, c'est en été. Et les meufs, elles me voient arriver et genre, tu sais, moi, elle me voient comme si j'étais l'air d'un con, tu vois. Tu sentais peut-être la merde. Et là, je leur fais homme, ça arrive. Non, je me suis tort. C'est toi qui me fais la merde. Bonjour, mademoiselle. C'est l'étonne qu'elle est même fait que j'ai fait de tes chelous. Bonjour, tu sens la merde. Mais tu as l'air d'un con. Ah, bah oui. Non, c'est pas la merde, heureusement, parce que t'aurais déjà vomi. Oui, c'est le pipi. Le pipi, non. Non, pas loin. Le sang, on nous dit, non. Je ne peux pas aller aux chiottes. Non, vous n'êtes pas loin. Tu n'arrives pas à faire dans les chiottes. Mais c'est... Le pipi, le caca. Bah oui, c'est ça. Pipi, caca. Et le... Et le... Vomi. C'est le vomi. Oui, tu as la phobie du vomi. Ah, bah tout le monde. Par exemple, écoute ce bruit de vomi, là. Super, il est beau. Ça te donne envie de... Non, ça, ça ne stresse pas, tu vois. Ça, ça va. Quand tu vois une galette par terre, ça te met mal. Mais c'est quoi ? La phobie du vomi de qui ? De toi ? Ou de la phobie de vomir ? Ou la phobie de vomir des autres ? J'ai beaucoup plus peur que les autres me vomissent dessus ou qui vomissent que moi. Mais moi aussi, j'ai peur, en fait, de vomir. Bon, ça n'arrive pas souvent que les autres te vomissent dessus ? Non, non, non. Mais c'est vraiment une peur, quoi. En fait, dès que quelqu'un commence à avoir mal au ventre, que ça soit dans un car ou dans l'avion et tout, je commence à stresser et tout, j'ai envie de me lever, d'aller me cacher quelque part. Mais par exemple, quand quelqu'un a un vomi, ça te fait quoi ? Quand quelqu'un a quoi ? Vomi. Bah, ça me dégoûte. Je suis obligée de partir. Ouais, bah ça, c'est tout le monde. Moi, ça me fait vomir quand je vois quelqu'un vomir. C'est automatique. Moi, je ne peux carrément pas rester, moi. Sinon, je pense que je m'éloigne. Moi, ça dépend de mon état d'alcoolisation. Parce qu'on va l'alcoolique, je vous l'avais déjà dit dans l'émission, il avait nié. Il avoue ce soir qu'il a l'alcoolique. Non, mais je me souviens, j'avais fait... Vous avez l'alcoolique ? Non, non. Le sucre vide ? Non, non. Pas du tout à l'avoir. J'ai l'alcoolique. Je suis comme toi, Marie, alcoolique. J'ai l'alcoolique, pas moi ? Non, mais je n'ai pas l'alcoolique. Non, non. Non, mais le soir, on avait fait une soirée un peu beuverie, quoi. J'adore. Non, mais en fait, c'est l'apéro qui a commencé et qui ne s'est jamais fini. Ah, je connais ça. Et en fait, à un moment donné, c'est qu'un mec, il a commencé à être mal. Et tu sais, on lui a amené un seau, mais on était, tu sais, genre à table, peut-être dehors et tout, Le mec, on lui a amené un seau. Il vomissait dans son seau. Il quichait, d'un d'autre qui lui tapait derrière la tête. Mais tu sais, c'est horrible. Le mec, déjà, il n'est pas bien. Et en plus, on lui a cassé les couilles. Donc, on lui a enlevé le seau quand il était en train de vomir. Donc, il s'est un peu vomi dessus. Non, dégueulasse. On prenait des photos et tout le monde riait. Mais on était bien l'abîmé, quand même. Ah ben, tu m'étonnes. Mais ouais, là, tu sais, ça ne m'a pas dégoûté plus que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, je ne sais pas, si tu as un mec qui chiche à côté de toi, ouais, ça te... Est-ce que c'est une phobie, ça ? Ouais, tu peux être phobique du vomi, ouais. C'est un nom, d'ailleurs, je crois. Le pire, c'est genre, par exemple, quand je dors avec des gens et tout, la nuit, tu sais, ils font des bruits bizarres. Et moi, ça me stresse, je ne peux pas m'endormir. Je me dis, il va vomir, il va vomir. Mais c'est quoi comme bruit ? En fait, tu as la phobie de ta peur que les autres vomissent, en fait. Voilà, voilà, voilà. Et quand tu vomis, ça ne te fait pas quelque chose de bien différent de tout le monde. Vous regardez, il y a Robin qui dit moi, je suis comme la Marie, si je vois quelqu'un vomir, je vomis. Ah ouais ? Moi aussi. Moi, il ne faut pas que je voie. Non, moi, je ne peux pas. Non, mais ça, c'est après tout le monde. Il y a personne qui y reste qui dit, ouais, super ! Oui, personne n'aime voir quelqu'un vomir. À moins que ça soit en soirée, tu vois. Ça me fait rire, quand les mecs, ils vomissent. Ouais, non, mais... Ouais. Après, ça dépend dans quelles circonstances c'est, quoi. Si c'est en soirée, tu vois, limite, c'est... Moi, ça m'a jamais fait beaucoup rire, mais bon, après... Et là, je suis sur des forums internet, là. Oui. Mais tu sais que... Bon, il n'y a pas non plus... Mais a priori, il y a pas mal de monde, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question. Il y en a, ils ne supportent pas le bruit. Le bruit, c'est-à-dire ? Ça, d'attendre quelqu'un, tu sais, qui commence à quicher, de voir les gens vomir, tout ça. Il y a des gens qui sont comme toi. Ouais. Ah, mais moi, c'est fichiant, quoi. J'ai peur, en fait. Ouais, t'appréhendes, toi. C'est plus de l'appréhension qu'une phobie. Moi, je sais qu'il ne va pas vomir, mais je ne peux pas dormir, parce que je me dis, « Tain, c'est Dieu mourir. » Je ne sais pas ce qui va arriver. Genre, des fois, je me lève en courant, je fais, « Putain, putain, ça va, ça va, ça va. » Et tu es hémétophobe. Ah, tu hémétes. Comme ton chien. Hémétophobie. Hémét, il s'appelle ? Non, hémét. C'est hémét. Non, mais c'est hémétophobie que ça s'appelle. L'apostrophe E-M-E. Tu es donc hémétophobe, Louis. Ah, génial. Avec ça, j'ai fait des jambes, ça. Mais oui. Il faut le savoir. Ah ouais, voilà, tu seras en moi. Je suis hémétophobe. On nous demande si quelqu'un t'a vomi dessus. C'est Yazid qui nous pose la question. Quelqu'un t'a vomi dessus un jour dans ta vie ? Non, par contre, ce qu'on pense, je pense savoir de sa vie. En fait, quand j'étais petit, je n'arrêtais pas de vomir, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En fait, dès qu'on me donnait à manger, je vomissais mon repas, tu vois. Ah bah, très pratique. Et après, tu peux le remanger. Ça fait plaisir de reprendre. Ouais, juste à 3-4 ans, ça me faisait ça, tu vois. Et je pense que ça vient de là, parce que maintenant, je me suis dit, écoutez, mais même moi, vomir, c'est horrible. Mais vomir, je pense que c'est ton chien qui a vomi ce week-end, Romano et ta meuf aussi. Toute la famille a vomi, sauf toi. Ouais, ouais. Non, mais moi, ça m'est arrivé parce qu'une fois, on avait gardé un chien, là. Et le chien, il avait chié dans la cuisine. Et c'est-à-dire qu'il avait chié, mais partout, quoi. On revient au caca. Depuis 10 minutes sur Sky, on ne parle que de caca et de vomi. C'est super. C'est trop classe. Non, mais c'est des choses de la vie. On fait tous caca. Non, mais bon, c'était même triste, le chien, parce qu'en fait, il était en fin de vie et puis il n'arrivait plus trop à se contenir, quoi. Ah, c'était le chien gentil, là. Ouais, ouais. Et puis, en fait... Comment il s'appelait ? Bubule ? Non, il s'appelait Love. Ah, Love. Love, parce qu'en fait, c'était un cadeau de Saint-Valentin. C'était le mari, il en veut faire ça à sa femme, quoi. Et nous, on le gardait. On était un peu sa baby-sitter, sa dog-sitter. Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui. Et le chien, en fait, on l'avait mis dans la cuisine et en fait, le chien, il avait chié, mais c'est-à-dire que, je ne sais pas, il avait eu pareil que Cédric. Un trouble panique. Une explosion de trouble balle. Ah, pardon. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Je l'avais sur les mêles de la cuisine, par terre, sur les murs. Et moi, je suis rentré le matin là-dedans et l'odeur, tu sais, c'était genre en hiver, il y avait du chauffage, quoi. T'as bien chauffé la merde. Et là, j'étais rentré, et là, j'étais sorti aussi sec et j'avais dégueulé, quoi. Là, c'était trop. Ah, bah, tu m'étonnes. Donc, ouais, dans certaines situations, bon, tu vaux mille, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour toi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Louis ? A priori, ça se soigne. Ouais, j'aimerais bien savoir comment faire, avoir peut-être des témoignages et avoir des solutions, quoi, parce que, franchement, ça me gêne trop, quoi. Bon, alors, il est pareil qu'il y a des solutions, nous dit Dr Robano, qui est en train de consulter son site internet préféré. Oui. Je suis malade et chauve.com. C'est ça. Non, je suis sur un site médical. Oui. Non, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça se soigne, mais c'est psychologique, quoi. Il n'y a pas de traitement, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de cachet à prendre, il n'y a rien, quoi. C'est psychologiste. C'est un travail. C'est ça, Marie. Ma Marie passe à l'action. C'est un travail psychologique que tu dois faire, quoi. Oui, bah, voilà. Et les gens, tout ce qu'ils disent sur le forum, c'est ça, ça se règle comme ça, quoi. Il y a plein de réactions, là. Regarde. Moi, je suis obligé de boire, sinon je vomis. Ça s'empêche de vomir. Bah, mais plus tu bois, au bout d'un moment, plus tu vomis aussi. C'est l'héméthophobie, la peur du mot vomi. Confirmation de Sacha, du 33. Moi, c'est quand j'entends des gens vomir, ça me donne envie de vomir. Arrêtez de mettre votre bruit. Lequel ? Celui-ci ? C'est bien noté. Je vais arrêter. Toi, c'est Gascon qui nous laisse le message sur SMS, là. Bon, on va y revenir avec toi, Louis. Puis, il y a le témoignage d'Aurore, aussi, qui arrive pour toi dans un instant. OK. Tu restes dans le coin. Oui. On nous dit, est-ce que tu es au Bahu à Levallois, toi ? Oui, je suis au Bahu à Levallois, oui. Tu veux dire ton Bahu ou pas ? Oui, je viens. Vas-y. Je viens de Banton et je suis à Léonard Vinci cette année. Banton et Léonard Vinci. Connu, Léonard Vinci. Oui. Il y en a partout, ça. Comme Bahu. Ah oui, il y en a peut-être de partout. Oui, il y en a partout un peu. Bon, quitte pas, Louis. Il y a un site même qui est consacré aux gens qui sont comme toi, à Hémétophobe. C'est vomi.com. Non, c'est hémétophobie.fr. Ah, d'accord. Et c'est un forum d'entraide, justement, pour les gens qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Hémétophobie avec un H, avec deux H. Un H pour après le P et puis un H au début. OK. Non, il n'y a pas de H, non, au début. Il n'y a pas de H. Alors, il y a un hémétophobie avec un seul H, comme je vous le disais. Oui, c'est PH. C'est PH et sinon, c'est E ? E-M-E-T-O-P-H-O-B-I-E. Voilà. Bon, ben, tu pourras aller mater ça. En vrai, c'est l'écrire. On apprend plein de choses dans l'émission. C'est bien pratique, quand même. Et voilà. Bon, on va y revenir dans un instant, mais le problème du mois approche. C'est même l'heure, là, tout de suite. Eh oui, on va attaquer, là. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. On va parler de jus d'homme. On va parler de jus d'homme. Bon, on va chercher des piles pour le Sport & Lake parce que pour l'instant, bonne nouvelle, il n'y a plus de piles, Romano. Ah, tant mieux. Bon, on a qu'à s'en passer. On va essayer de trouver ça à la radio, là. On s'occupe, donc, du problème du mois. Dans le mois d'une heure, il y a Patrick aussi qui arrive. Préparez-vous. Il est en forme. Absolument, oui. Oui. Oui, oui. Oula, il était excité, là. Oui. Oui, oui. C'est bon, ça. Oui, c'est bon, ça. Là, il était. Bon, et bien, le problème du mois, Patrick, vos réactions sur les métophobies et on viendra à l'alcool, là, tout à l'heure, aussi, sur Sky. Génial. Et bien, voilà, un bon programme et le son de Malta Lafouine qu'on va retrouver, là, tout de suite, sur Sky. Tous les soirs, les bords d'une heure, d'y foule et sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et Radio Libre sur Sky avec toute l'équipe qui est là et ce jeune histoire, le problème du mois est là aussi. C'est l'heure. C'est parti, là, ouais. Oui, on va y aller. Juste après vos témoignages sur les phobies diverses et variées, surtout la phobie du vomi. Les nincurcophobies. Les métophobies. Mais c'est ça. Oui, la phobie du vomi, c'est plus simple à dire. La phobie du vomi, oui. Et puis les alcoolos, là, qui viendront tout à l'heure aussi. On est là. Oui, on a Rémi qui revient là pour témoigner pour notre ami alcoolique de tout à l'heure. C'est Julien de Dunkerque. Voilà. J'adore. Bonjour, copain. Oui, salut. On s'en jette. Oui. Bon, le problème du mois, c'est parti. Romano, on y va pour le problème du mois. Le problème du mois collector, ce jeudi soir. Oui, oui, oui. C'est le problème du mois de qui donc ? C'est le problème du mois de Céline. Céline, 31 ans. Ah oui, à Colmar, Céline. Oui, c'est ça. Céline, 31 ans de Colmar. Et elle a écrit et on va s'occuper d'elle. Je vais d'abord vous lire sa lettre magnifique. Oui, car elle a un problème. Comme tous les jeudis soirs, on retrouve des gens à problème dans le problème du mois. Oui. Et donc, écoute, Céline, lis-nous sa lettre, Romano. Vas-y. Alors, je commence à lire. Oui, lis. Alors, bonjour, Jacques Weinberg. Ah, on a des piles. Ah, bah essayez les nouvelles piles, mais lis quand même. Vas-y. Bonjour, Jacques Weinberg. Je me présente. Je m'appelle Céline. J'ai 31 ans. Je suis de Colmar et je suis avec le même mec depuis 5 ans. Tu sais, pour moi, c'est un record. Car avant, je me faisais souvent... Je me faisais souvent quoi ? Je me faisais souvent attrapé par différents mecs. Attrapé ? Peut-être même plusieurs fois dans la semaine. J'étais très, très chaude. Mais là, je pense avoir trouvé le bon. En tout cas, pour le moment. C'est bien. C'est bien. Après, elle fait ce qu'elle veut. Ah oui, bah après, on a tous des périodes. Oui, oui. Là, c'est bon ça. Ah, ça marche. Ça marche. Ah, putain. Très bien. J'arrive, Romano. Je viens te voir. Non, mais là, c'est... Tiens, moi, je... Non, mais je vais venir te voir juste à côté. Ça va, ça marche. J'ai peur que tu es à côté. Ah, j'ai peur. Je m'ignonne. J'ai aidé à lire. Alors, je vais faire un petit test sur le sport élec. Et voilà. Bah, toi, tu touches, ça marche pas. Et voilà. Non, mais c'est ouf, ça. T'as dit foutu. Non, il faut faire moins fort, sale tour. Quoi ? Ça a tremblé jusqu'ici, quoi. Non, non, là, t'as fait trop fort, là. Non, je sais, toutes les électrodes ont les vélites sur son petit ventre. C'était fort ? Ah, non, non, là, c'était trop... Non, là, il faut mettre moins fort. J'ai pas fait exprès, tu me dis, ça marche pas. J'ai tout poussé à ton onf et au bout d'un moment, c'est parti. Ah, voilà, mais j'ai tout débranché. Bon, alors, on comprend rien à ton problème du moi. Bah, évidemment, j'arrive pas à être coupé. Bah, oui, t'arrêtes pas à être coupé, tu sautes. Tu sautilles, quoi. Il sautille en criant. Alors, où est-il ? Ah, j'en ai déchiré ma feuille, regarde ça. Ça marche ? Ouais, là, ça marche, ça fait mal. Très bien. Alors, par contre, j'ai un problème. Donc, là, bon, elle disait qu'elle était avec le même mec depuis 5 ans avant qu'il se faisait sauter plusieurs fois dans la semaine par des mecs différents. Très bien. Voilà. Cela fait maintenant plusieurs mois, par contre, que le même fantasme accompagne mes pensées. Je suis allongé nu, je me caresse et autour de moi, plusieurs hommes se masturbent. Des giclées de sperme atterrissent sur mon corps et la vue de ces hommes qui secouent leurs membres pour déposer la dernière goutte m'excite. Ah. Terriblement. J'aimerais être recouverte de sperme, être douché. Je me pose plusieurs questions. À ton avis, Jacques, combien d'hommes faudrait-il pour être entrairement recouverte de sperme ? Ah, c'est ça, sa question ? Non. Elle veut savoir combien il en faut. Car j'ai vu ça dans un film porno et vraiment, ça m'a donné envie. J'aimerais que mon mari m'invite... Mais bug ? Non. J'aimerais que mon mari invite ses amis pour me couvrir de leurs semences. Mais alors ? Ouah ! Ouah ! Tu me fais peur ? J'ai malade ! Ou aller peut-être dans un club échangiste qui ferait ce genre de soirée. Pourtant, j'ai un blocage. Je n'ose pas en parler à mon chéri. Bah tu parles. Pourtant, cela m'est venu après avoir vu un film X qu'il avait loué. Donc c'est un peu de sa faute. En fait, bien sûr. Est-ce normal d'avoir ce fantasme et une envie terrible de l'assouvir d'être recouverte de sperme comme ça ? Comment expliquer cette situation à mon époux car vraiment, j'ai vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie de réaliser ce fantasme qui m'obsède depuis des mois. Aidez-moi. Tu le casses aussi. Après, c'est normal, ça ne marche plus. Bien dit, Samy Piadi. Il était fort, le sport avec. Ah ouais, non mais là, il a marché mamie tout à l'heure. Je ne sais pas d'où il venait, mais il y a eu un problème. Je l'arrête. A zéro, on l'arrête. On nous a envoyé une photo ignoble. Une nana recouverte de sperme. Mais Marie, c'est toi ? ah bah bonjour. Non, bonjour la gueule, le truc qui n'est jamais arrivé. Je l'avais retrouvé. Ah non, mais c'est ignoble. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus, mais il y a un litre de sperme là-dessus. Après, chacun ses fantasmes aussi. Bon, ils sont fantasmes. Merci Lil Giant. Qu'est-ce qu'il dit ? Elle dit merci à Lil Giant qui nous a envoyé la photo. Je ne comprenais pas Marie Payne de Giant. Ce n'est qu'à rien à voir. C'est donc le problème du mois. Alors, le problème du mois, bon, le sperme. Oui. Alors bon, plusieurs questions. Même beaucoup, beaucoup de sperme. Ah bah là, beaucoup de sperme. Oui. Bon alors, un cas comme elle. Bon, si vous êtes comme elle, pour votre mec, je ne suis pas sûr. Après, il faut juste, je pense que ça va être difficile à trouver. Mais par exemple, si vous êtes une fille et fille. Une fille ? Une fille. Et que vous aimez bien vous prendre des giclés. Il y a des filles qui aiment bien. Genre sur le corps, dites-nous, tout ça. Bah oui. Et si vous êtes un mec et que vous aimez bien arroser votre copine, bah dites-nous, voilà, et appelez-nous, 0153 40 30 20. Par SMS, c'est le 41 759. Pas cher, c'est 5 centimes. Pas cher. 5 centimes d'euros. Et le skyrook.fm, c'est encore moins cher, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors là, vous pouvez en envoyer à l'appel. Et puis pour nous envoyer des messages sur skyrook.fm, il faut aller sur le player. Une fois que vous êtes sur le player, vous cliquez, parlez en direct avec les animateurs. Ou sinon, sur le blog, il y a le lien carrément. Ah, pour parler en direct. Ouais, il y a l'adresse, t'envoies un mail et ça, on la reçoit. Ouais, parce que parfois, vous nous envoyez des mails. Hier, on a reçu plein de mails avec des réactions de l'émission, Ah, moi, je sais que j'aimerais pas, moi, de... T'aimerais pas que ton usine, elle vienne te voir en te disant j'aimerais me prendre une douche de sperme. Ah, non, parce que tu sais, mon vilain. Elle viendrait comme ça, elle serait là avec son chien au bout de la laisse. Ah, non, mais je la prendrais pour une morue, tu vois, un peu. Pourquoi ? Bah, parce que moi, je sais pas, j'aimerais pas... Tu trouves ça sale ? Bah, ouais, non, mais plusieurs mecs. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je m'en fous, c'est pas ma meuf. Pourquoi tout ? Non, mais sur le coup, tu vois, si c'est son délire avec son mec qui est d'accord et qu'il s'éclate, moi, je sais que perso, ça ne m'intéresserait pas. Ah, ouais, non, c'est clair. J'aime bien jeter sur ma copine mais être le seul à la souiller. Et toi, la Marie ? Ah, non, moi... Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, non, moi, ça ne m'attire absolument pas. Non, mais t'aimes bien, par exemple, te faire se jeter dessus ? Non, non, non. Non, mais par un mec. Par un mec, quoi. Non, non. Le tien, hein ? Non, non, c'est vraiment pas mon truc. T'aimes pas. C'est genre un des trucs que t'aimes pas dans le sexe, quoi. Non. Ça, on voit beaucoup dans les films de boules. C'est pas un truc qui m'attire, quoi. En fait, c'est peut-être un truc qui attire les mecs puisqu'on le voit dans les films de boules mais qui ne fait pas spécialement Moi, je préfère qu'ils jouissent en moi, tu vois. Non, mais pas forcément sur... Même quand il m'a rempli. T'as pas fait... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais enfin, bon, quand il m'a rempli, ils ont des capotes quand même, tu vois, donc bon, sur le corps, non ? Ah, tu préfères prendre dans la bouche que sur le visage ? Ah ouais. Ah, je serais une meuf, je préférais prendre sur le visage que sur la bouche. Ah non, mais sur le visage, jamais de la vie. Ah, moi, c'est dégueulasse. Ah, tu préfères prendre dans la bouche ? Ah ouais. Ah, mais large. Et toi, Romano ? Ah non, parce que dans les yeux, ça pique. Ah, donc demi dans la bouche pour Romano, comme Marie. Non, puis c'est dégueulasse, quoi. Ça colle, non. C'est dégueulasse. Cédric, comment tu réagirais ? Comment tu réagirais ? De quoi ? Ah, lui, tu sais, ça fait... A part au problème du mois. Bah, il fait dans son slip, donc bon. Hein ? Bah, il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps à sortir, des fois. Je te montre. Non, ça va. Non, merci, non. Ça va aller, toi, mon ami. Ça va aller ? Mais de toute façon, tu m'as t'éjaculé dessus. Ouais, c'est ça. Tu vas faire trois gouttes dans ton benne, et puis tu seras heureux, quoi. Mais tu préfères faire dans la bouche, le belge, ou sur le visage ? Ouais, dans ta bouche, ouais. Dans ton cul, dans ton cul ! Ouais, c'est ton visage. J'ai fait les dents blanches. Je t'inquiète pas. Bon, bah, vous... Ah, dis donc, il y en a qui vont s'éclater. Tu t'as vu, il y a des renards qui sont pris, là. Ouais, bah, vous me dites que vous faites ça que je parte vite. Bon, là, on attend vos réactions pour le problème du mois. Allez-y. 41 Sky Sky Rock.fm et donc 01 53 40 30 20. On attend tous les témoignages. Plein. Ah, oui. On s'occupe également de Louis. Il y a eu plein, plein, plein de témoignages tout à l'heure pour Louis. On a parlé de Louis. Vous savez, Louis, qui ne supporte pas le... Le vomi. Le vomi. Ouais, quand il voit du vomi, ça le met mal. Ça le met mal, 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 hein. Je dirais même qu'il est mal, le man, quand ça vomi. Il est mal, le man. Il est mal, le man, Louis. Il est mal, le man, Louis. Bon, donc lui, c'est le vomi. Bon, après, il y a plein d'autres phobies. T'as vu, Louis ? On s'occupe à fond de toi, ce soir. Ah, ouais, c'est-tu, mec. C'est la Sky Sky Sky. En ton honneur, mec. Alors, plusieurs messages qu'on nous a laissés, là, depuis tout à l'heure, là. Alors, il y en a qui sont un peu phobiques du vomi, mais ça peut se comprendre. C'est Anject007 qui nous dit « Quand j'avais 3 ans, j'ai mangé le vomi de mon chat. » Ah, ouais, ouais. Oh, les gosses. C'est dégueulasse. Oh, quoi, Arvado ? Tu ne mangerais pas le vomi de ton chien ? Il y avait des olives toutes entières qui sortaient du vomi de ton chien, hier. Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas été voir en détail. Parce que Branlette, il a vomi hier. Oui, il a vomi. Non, ce n'est pas Branlette, c'est Mémette. Il a vomi sur la Lifebox. Cool. Puis, il a fait du sacré quiche. C'est bien, il avait une quiche sur les câbles. C'est pratique à nettoyer. Bon, je pense que c'est ma zizine qui l'a fait. Parce que je lui ai dit « C'est ton chien. » Non, mais après, merci, elle m'asperger le mur. Ah oui, j'aurais mieux fait de le faire moi-même. L'autre, après, elle m'a fait le vomi sur le mur, tellement ça l'aïqueur. Ah, attends, c'est normal. avec ça sur moi. Ah bah oui, après, je peux comprendre que tu sois un peu... Il fallait te laver quand même. C'est vrai, tu aurais dû. Mais il n'a peut-être pas eu d'endroit aussi où se laver. Je ne sais pas, t'enlève le truc. Tu ne restes pas avec ton truc plein de phomies sur toi. Tu disais Louis ? Oui, moi, ça m'arrive dans l'avion, en fait. J'étais à côté d'une fille, tu vois, et derrière, il y avait un mec qui l'avait trop bu. Il a de l'art. Et il lui a vomi dessus, mais il est dégueulasse. Ça vient peut-être de ça. Si tu as une phobie du vomi, elle vient peut-être dans un truc qui a tout déclenché. Mais comment il fait pour te revoir en avion et de ne rien ? Moi, il y a un gamin qui a gerbé à côté de moi et il m'a d'avis sur ma chaussure. J'avais aussi envie de vomir. Kevin Ouh, un autre Kevin, mais c'est Kevin Ouh qui me laissait ce message. Moi, par exemple, j'ai vomi deux fois sur ma copine. Elle a adoré, elle était très contente. Dans son cou pendant qu'elle dormait, sympa ? Des fois. Elle dormait et... Ah, ça arrivait une première fois. Pareil, et on sortait de soirée. Quel alcoolique, tu étais ivre encore. C'est un alcoolique. Non, mais je ne sors pas non plus tous les jours. Et en fait, on était sortis... Chez toi, tu arrives à te la coller. Oui, tu n'es pas besoin de sortir. Tu es quoi ? Tu arrives à me coller... À une mûre. Tu vas te la coller, oui. Ah oui, tu sais, je n'ai pas besoin de sortir et puis c'est bien moins cher à la maison. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on venait de soirée, on s'est couché tous les deux. Je ne sais pas, je la tenais dans mes bras et ça commençait par des rototos un petit peu. Et puis tout à coup, il a tout lâché. Et six mois après, il a recommencé, il a fait un rototo et hop, et là, tout revient. Le pire de tout, c'est que la deuxième fois, en fait, pareil, on venait de soirée, elle me sentait comme elle me dit, quand je suis bourré, elle me dit, ouais, t'es tangent. C'est-à-dire que je suis tangent, c'est soit je vais vomir, soit je ne vais pas vomir. Donc là, elle sentait la quiche arrivée. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu une heure avant d'aller se coucher à côté de moi. Et moi aussi, je l'ai attendu pour vomir. C'est-à-dire que j'ai couché et cinq minutes après, dans le cou. Le truc sympa. Comme ça. C'était été, elle vomissait en marchant. Ok. Tu vois, donc il y a des gens qu'il ne faut pas que tu rencontres, Louis. Il y a dit, il y a dit Fouli qui, pendant ce temps-là, était en train de mourir entre deux voitures. Il vomissait tout ce qu'il avait. Moi, quand je vomis, je vomis dignement. Ouais, il vomis dignement. Lui aussi, il Fouli faisait la peinture des voitures. Entre deux voitures sur les portes. Ah ouais. Non mais ça, c'est ce genre de truc. Moi, ça m'endrait dingue. Je sais pas, imagine, t'arrives, tu sors de boîte et tu vois un mec qui est en train de quicher dessus. Sur ta voiture. Il refait les portes. Le mec, il est là. Et le rétro aussi. Tu vois, il est trop mal. Genre, il a coudé sur ta manuelle et il quiche. Non mais tu fais quoi, Cédric, toi ? Moi ? Je l'embrouille, le mec. Il me rembrouille. Vomis pas. Tout de suite. Non mais tu l'embrouille. Et le mec, tu vas l'embrouiller, il va te gerber dessus. Vomis pas. Prends les couilles. Voilà mon gars. Bon alors, on a Aurore qui voulait réagir. On va la prendre. C'est pour toi, Louis. Tu es une motophobie Aurore ? Aurore qui n'est pas là d'ailleurs. Ça tombe mal. Allô ? Alors peut-être que... Bonjour Aurore. Tu nous appelles de quel endroit ? Ben j'appelle de chez moi. Tu veux rester anonyme peut-être ? Oui, je veux que... Je t'appelle Aurore mais ça s'écrit H-O-R-R-O-R Comme horreur. Horreur en Américain. Horreur en Américain. Tu nous appelles et tu veux rester un peu anonyme mais tu es sorti avec un des membres de l'équipe on n'en dira pas plus. Je te défonce ta gueule. Sois poli avec ton ex, Cédric. Parle pas mal. Alors on ne dira pas qui est-ce qui t'est sorti. Oui, bon vous vous doutez. Oui. Alors oui, c'était une horreur. Je déclenchais des vomissements mais continuelles. Donc c'était un homme qui déclenchait des vomissements. Oui, c'est ça. Je le voyais. D'ailleurs, je l'entends là. Ça recommence. Quelle horreur. Toi aussi, donc tu es un peu comme Louis. Oh, c'est atroce. Tu veux nous laisser, on me dit là. Oui, je vais vous laisser là parce que... Merci, horreur. Oh, il parle. Mais je crois qu'on a la vraie horreur. Oh là. Oh, quelle horreur. Bon, alors. On a la vraie horreur. Allez, c'est revenu. Bonsoir, c'était qui ? Bonsoir, horreur. Salut, horreur. Ça va ? Bonsoir. Oui, ça va et vous ? Eh bien, écoute, ça va bien ce soir. Oh, t'as 15 ans et t'as Angoulême, toi. Oui, 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 oui. C'est ça. Et tu voulais réagir à Louis ? Tu t'es reconnue un petit peu dans son témoignage ? Exactement, en fait. Donc, c'est la phobie du vomi. Ah oui, c'est pire que ça. Enfin bon. C'est pire que ça. C'est-à-dire, comment ça se manifeste, toi ? Ben, genre, quand j'avais un pote, même bourré ou quelque chose comme ça qui vomissait, ben, genre... Moi, je lèche. Oh, dégueulasse. C'est abominable. Puis ça me faisait des spasmes et puis je commençais à suffoquer, à se trembler et puis limite, je faisais un malaise et tout. Mais t'es mal, la woman. Ah oui, donc toi, ça te faisait pas vomir de voir les autres vomir ou de voir du vomi par terre ? C'est pas que j'en avais pas envie, mais je sais pas, ça me bloquait, je pouvais pas, ça... Ça te faisait quand même un malaise. Ouais, ben, voilà, c'est ça. Moi aussi, enfin, moi, ça me fait trembler et tout. Ben ouais, c'est ça. Et puis t'as des spasmes et tout, genre t'es mal. Ah ouais, mais limite, si c'est un pote qui vomit, moi, je le laisse gerber. Non, mais ça vous arrive à tous les deux, par exemple, d'avoir une gastro ? Moi, je sais, j'étais avec un de mes meilleurs potes et il a gerbé devant moi et c'était limite, je me suis barrée en courant, j'étais trop mal, quoi. T'es mal, la woman. Ouais. T'es aussi t'es mal, man. Et quand vous avez une gastro, vous êtes comment ? Moi, en fait, quand j'ai une gastro, moi, je vomis pas, pas souvent. Tu chies ? Ouais, moi non plus, pas, je... En tout cas, des fois, t'y choisis pas, quoi. Moi, je fais les deux, moi. Ah, mais ouais, et parfois en même temps. Ah ouais, ouais, moi, j'ai un seau et tout. T'as un seau, tu mets un seau vers le cul et tu vomis dans la culette ? Non, je fais le contraire, moi. Tu mets un... D'accord, ok. Ouais, je vomis dans un seau et je suis dans mes chutes. C'est plus simple. Ah ouais. Quand t'as les deux, c'est chaud. Et t'en as déjà parlé à un médecin, tu l'as déjà dit, non ? Or, même si c'est pas très grave. Non, 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 mais en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, pendant un moment, je me suis dit, bon, ça va, tu vas pas avoir cette phobie parce que là, tout le temps, c'est un peu nul, quoi. Oui, enfin, tu contrôles pas, c'est vrai, c'est comme les phobies. Les phobies, en général, tu contrôles pas. Ouais, tu contrôles pas, mais bon, enfin, il faut te calmer, il faut que tu te dises que c'est pas grave, qu'au moins, il faut... Il vaut mieux que ce soit lui qui vomisse que toi. Ouais, voilà. Ouais, ouais, en fait, il faut essayer de t'auto-raisonner. Ouais, c'est ça. il faut qu'il se calme, s'il peut se mettre, il faut qu'il peut se mettre dans un coin à part, tranquille, mais il faut vraiment pas qu'il s'en fasse pour ça, il faut vraiment pas. Enfin, moi, maintenant, ça va mieux. Enfin, bon, je sais que le volum, c'est toujours pas mon truc, quoi, mais... Et puis, celui qui est le plus mal, dans l'histoire, c'est quand même celui qui dégueule, hein. Oui, voilà, c'est ça, en fait, maintenant, mais... C'est plus celui qui est mal que toi, quoi. Voilà, exact même. Ouais, c'est pas facile, ouais. Moi, en troisième, j'étais partie en voyage en Angleterre, dans le bus et tout, et j'ai demandé à tout le monde, ouais, t'es malade, t'es malade en voiture, et tout le monde. Toi, tu dois faire chier le monde, en fait, toi, quand tu... Ah ouais, carrément, mais tous ceux qui étaient autour de moi, ça disaient, si vous êtes malade, allez devant, si vous êtes malade... Ah, ben, moi, c'était pareil, c'était la même, il fallait pas que quelqu'un soit malade à côté de moi, sinon, je me mettais pas avec lui, c'était mort, quitte à me mettre toute seule. Non, mais moi, je serais pas rentrer dans le bus si tout le monde était malade, hein. Il y a qu'un frère qui me laisse un message, lui, c'est le contraire. Lui, il trouve ça trop drôle quand il voit des potes vomir, ça le fait trop marrer. Non, mais des fois, c'est marrant... Moi, ça me fait pas marrer, quoi, c'est horrible, c'est... Alors, je me retourne vers Dr Romano, qui est allé voir sur le site... Oui, alors, attends... Je suis malade et je suis chauve.com Non, mais ta gueule, c'est pas ça, c'est un vrai site médical, je suis quand même médecin. Non, tiens, c'est... C'est bien connu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de... Non, mais ça va... Comme Aurore et Louis... Non, mais ce que tu disais, Aurore, c'était pas mal, essayer de passer au-dessus, en fait, de vaincre toi-même ta phobie, quoi. Bah, bip, bip, pour toi, Aurore, bravo. C'est ça. Bip, bip ! Ou alors, vraiment, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est le psy, quoi. Sur Hotlar ! Ouais, mais bon, je suis un peu con, j'ai lu ce qu'il y avait sur Internet. Non, mais après, ce que je veux dire par là, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments, quoi. Il n'y a pas un médicament. Non, mais c'est ça. Et puis même, si tu veux avoir le psy, ce que je veux dire, c'est que lui, il peut t'aider, mais je veux dire, c'est ton mental, c'est toi qui t'as gesté. Ah ouais, c'est dans la tête. De toute façon, c'est que dans la tête. Ouais, ouais, bah oui. Donc, en fait, la bonne solution... C'est toi qui me l'as donnée. Voilà, exact. Ouais, c'est essayer de vacre sa phobie soi-même. Tu es forte, toi, Aurore. Bravo. Qu'est-ce qui arrive ? Non, mais il faut faire pareil. Il faut essayer de t'habituer, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah... C'est un jeu des risques d'herbe. C'est bon, c'est dit qu'est mal, quoi. Il faut se dire ça, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me dégoûte, que je me gerbe dessus ou que quelqu'un me gerbe plusieurs fois dessus ? C'est toi, oui, Alain. Non, mais c'est parce que justement, après, ça va être... Non, mais ça va être pire sans te vomir dessus. Tu vas être mal, quoi. Tu vas vraiment être mal, quoi. J'en ai parlé avec des médecins et tout. Ils m'ont dit, ouais, il faut soigner le mal par le mal. Oui, ça, c'est ce qu'ils disent quand on fume trop ou quand on... Ouais, mais je veux dire, après, c'est lui qu'il va être mal, quoi. Je veux dire, il va se sentir... Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent quand on a peur des chiens, par exemple, de t'enfermer avec un chien gentil dans une petite pièce, toi et lui. C'est ce qu'il est dit, ouais. Et puis, voilà. Non, mais c'est vrai. Pour le vomi, tu ne vas pas te forcer à vomir simplement pour... Oui, ou te faire vomir dessus. Il ne te va pas te mettre dans une baignoire et demander à tout le monde. Allez, touche chez moi. On appelle ça une douche romaine, d'ailleurs. Oui. Oui. Il y en a qui en font ça dans leur relation sexuelle. C'est un truc sexuel dans les couples. On en avait parlé dans le problème du mois. C'est pour vous dire qu'il faut... Bon, c'est un peu limité. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Non, mais il n'y en a pas beaucoup mais ça existe. Mais ça existe. C'est la douche romaine. Ils se gerbent dessus et c'est leur tu-même, chérie. Oh oui. Tiens. Et là, l'autre, il bande, merde. À ton oeuf. Tu vois le son, le petit son du vomi, quand vous le mettez ? Franchement, ça ne me zaine pas. Mais je sais que quand j'entends quelqu'un, rien que le bruit du vomi, ça me stresse trop. Non, mais par exemple, tu aurais été... Oui, mais c'est même l'aspect qui est... Oui, mais c'est vrai qu'un vomi, c'est jamais très très joli. Oui, ça c'est clair. Un vomi, c'est pas joli. Ah non, mais c'est pas joli. Non ? Genre, t'aurais été dans Space Mountain à côté de moi, là ? Le son, il vient de là, là, le vomi. T'aurais gerbé, quoi. Ah oui, moi, je ne vais même pas dans Space Mountain. Ah oui, t'as tellement peur qu'il y a des gens qui vomissent, donc ça t'empêche... Mais écoute, essaye de faire comme l'a dit Aurore, de t'auto-persuader que de toute façon, c'est pas grave et puis au pire, comme disait Aurore, il vaut mieux que ce soit les autres qui vomissent que toi. Ah bah oui, oui. Donc merci Aurore, c'est toi qui as trouvé la solution, bravo. Merci. Sinon, en kytestrame, il y a le psy, quoi, qui peut t'aider. Oui, il y a le psy, mais bon, je pense pas que le psy, c'est lui qui va arranger le mental, enfin après... C'est un coup de main, quoi. Elle est gentillette, votre phobie, c'est pas la phobie, c'est pas l'agoraphobie, la phobie de sortir, la phobie de... Donc ça va. Oui, le vomi, t'en coince pas tous les jours. C'est juste relou quand tu fais des grands voyages ou quand tu peux pas aller à Space Mountain parce que t'as peur que les gens vomissent ou quand t'es en eu une soirée et que t'es stressé tout au long de la soirée de peur qu'elle vomisse devant toi. Bah écoute, merci en tout cas du témoignage Aurore, on va te faire un gros bisou. Ouais, un gros bisou. Et bien un gros bisou Aurore, en tout cas. Un gros bisou, ouais. Salut Aurore. Salut. Et puis salut à toi aussi, Louis. Ouais, salut, je peux passer une petite dédicace ? Vas-y, vas-y. Vas-y. Dédicace à vous l'équipe. Merci. Dédicace à ma famille, mes cousins. Dédicace à Cass, Pedro, Arthur. Bonjour à Pédo. Non, c'est Pedro. Ah, Pedro. D'ailleurs, c'est mieux. Dédicace à toute la seconde une et puis une grosse dédicace à Bambou. J'adore, allez. Bambou. Ciao, salut, Louis. Salut, vous gérez, les mecs continuent. Eh bien, merci à toi. Ciao, Louis. Et la Marie, t'es trop belle. J'adore. Merci. Bisous. Ciao. Ciao. Tous les soirs, 21h, Diffoulé sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et c'est jeudi, c'est le jour du problème du mois. Dans un instant, le problème du mois est de retour. Eh oui, le problème du mois de Céline. Céline, 31 ans de Colmar qui, en gros, a envie de se faire arroser. Arroser. Donc, pour en savoir un peu plus, on va tout résumer. Oui, oui, on va faire un bon résumé complet. Je crois que vous allez être servis. Ah ! J'attends. Ah ! Oui, on attend. On l'entend, j'en rive. On l'entend. Alors, à l'avoir. Bon, alors, les témoignages qui arrivent. Et puis, témoignages également pour Julien. Vous savez, il est alcoolique. Il avait bu. Ouais. Beaucoup est bourré. Il a insulté la meuf de son meilleur pote. Bon, forcément, ça crée des problèmes. Bon, là, conflit. Et conflit. Et on a, comme promis, Rémi qui vient témoigner alcoolique notoire. Oui, oui, mais il l'a déclaré. Il l'a dit à l'heure. Bon, allez, on le retrouve tout de suite sur Sky. Tous les soirs, les 21h, Diffouler sur Skyrock. C'est Radio Livre. Je t'entends me demander, là. Oui, Patrick, nous sommes à l'antenne. Oui, calme-lui. Oui, oui, oui. Pas de jeter, Patrick. On va attendre un petit peu, là. On va se calmer. On va faire des choses à faire avant, mais pas longtemps. Oui, et on va s'occuper de toi, Patrick. Bonsoir. Ah. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, je suis Pamela. Comme tu as une jolie voix, Pamela. Oui, merci. Bon, si vous venez d'arriver. Bon, non, je vous demande. Oui, merci. Bon, non, moi aussi. On n'aime pas. Donc, on prépare Patrick. Oui, oui, Patrick, on va s'occuper de son cas. Qui a l'air d'être en pleine forme ce soir. On va le retrouver dans un instant. Oui. Bon, on est promis aussi de résumer le problème du mot. On va y aller. Et puis, témoignage de Rémi pour ceux qui sont bourrés. Notamment, Julien, qui a fait une connerie parce qu'il a insulté et il a traité de pute. Oui, c'est sympa. La meuf de son meilleur ami. Bon, et forcément, ça crée des problèmes. Oui, ça fait des embrouilles. Bon, témoignage de Rémi, mais avant, allez, Romano, on y va pour le problème du mois. Vas-y, on est prêt. Dans le sperme, on y va. Allez, on y va avec Céline. Il a pris 20. Bites, bites. C'est la préduce. Tu vas te calmer. C'est Céline, c'est ça. Oui, Céline. Céline, 31 ans de Colmar. Elle a vu un film de cul avec son mari. Dedans, il y avait une femme qui se faisait arroser de sperme par plusieurs hommes. Et ça, ça l'a travaillé dans la tête. Ça l'a travaillé. Maintenant, elle a très envie de le faire, mais elle ne sait pas comment le demander à son mari. Faites gaffe au film de cul que vous matez avec votre copine, les gars. Oui, ça peut leur donner des mauvaises idées. Ah bah, si ça se fait ça... Ah ouais. Donc voilà, maintenant, elle veut se faire doucher. Bon, une question qu'on ne vous a pas posée, là. On pourrait faire un mini-sondage express. Mini-sondage express. Comment vous réagiriez ? Il y a une question pour les gars. Donc, les filles, vous pouvez réagir, bien sûr, mais question pour les gars. Le sondage, c'est que pour les gars. Comment vous réagiriez si votre copine fixe que vous aimez, tout ça, vous proposait un rapport sexuel comme ça ? Est-ce que vous le prendriez bien ou mal ? C'est la question du sondage express. Mini-sondage express. Donc, très vite, vous nous dites ça sur le 41Sky, le skyrock.fm. On va voir si vous êtes aussi intolérant que Romano. Si vous êtes... Comment dire ? Un castrateur de fantasmes. Ah bah, moi, elle dégage. Oh bah, elle dégage ? Non, mais attends, elle me dit qu'elle a envie de se faire asperger de sperme par dîner. Je vais lui dire « Ah bah, c'est super ! » Parce que tu ne veux pas assez l'asperger, c'est pour ça. C'est génial. On va aller chercher des gens dans la rue. Il y a Blanco du 95 qui se propose qui va roser les meufs des autres. Vas-y, laisse tomber. On va roser une autre si tu veux. Tu veux pas pour Blanco ? Non, non. Je te dis, elle me dégoûterait. Elle me dégoûterait, elle me ferait vomir. Tom de Paris, lui qui dit « Moi, je suis partant pour Céline. » Céline, on n'a pas ses coordonnées, malheureusement. C'est votre meuf, elle vous propose ça. Comment vous réagissez ? Je la largue. Tu la largues ? Moi aussi. C'est le mec. T'es pas très tolérant, Samy. Moi, je lui dégueule dessus. Elle te dégoûterait à ce point. Pareil. Ah oui ? Attends. Vous êtes castrateur avec les fantasmes de votre amie. Toi, tu la laisserais faire. Non, moi, je l'arroserais moi-même. T'en aurais assez, toi. D'y fouler un arrosoir avant de blaguer. Alors, Mehdi du 25, je l'insulte, je la dégage pour MGV. Je la dégage, je la jette, je la jarte pour Rallumo. Ah oui, tout le monde. Moi, je la traite de pute. C'est pas gentil. Moi, je réagis mal, Jojo. Mal pour John. Je la largue pour Candy. Ah oui, vous n'êtes pas très tolérants, les gars. Ouais, sale. Je vois, vous êtes un petit peu comme dans l'équipe. Je le prendrais très mal pour Alex du 25. Je lui dirais « Content-toi de ce que t'as. » Voilà, Greg, il le prendrait. Voilà, c'est bien ça, Greg. Il est cool. Ah non, mais moi, après, j'aurais trop peur. Greg, il dit non, mais il ne lui prend pas la tête. Greg du 78. Ah, dégoûté. Quoi, Manon ? Ton usine, elle te dirait ça, tu serais dégoûté. Ah ouais, je t'ai dit, je ne pourrais même pas rester avec elle. Ah ouais, je le prends mal, mal, mal. C'est dégueulasse, quoi, tu vois. Moi, je lui dirais de dégager et d'aller se faire foutre. Message de Guisse. Comme ça, c'est clair ? Ah, Mathias, qui dit lui, du 38, ça lui ferait bizarre. Lol. C'est juste horrible si ça arrive. Ça fait bizarre, oui. Nafio, il trouverait ça horrible. Tu pleurais ? Ouais. Ah bah, je pense, ouais. Tu pleurais ? Ah ouais, ça me dégoûterait tellement. Ah ouais, moi, je serais vraiment dégoûté. Je ne pourrais même plus la regarder pareil, quoi. Oh alors. Tu trouverais ça, là. C'est juste un fantasma. Bah, c'est un fantasma. Enfin bon, si elle t'aime quand même. Tu sais déjà, si elle t'en parle, c'est qu'elle a envie de le réaliser, quoi. Oui, c'est clair. C'est le genre de synthèse, je lui dirais casse-toi. Ah, il y en a un qui aimerait bien. C'est qui ? Brother du 78, un seul. Moi, j'aimerais trop. Merci, brother. J'aimerais trop. C'est peut-être que tu n'es pas super aboureux. C'est vrai, parce que c'est difficile à accepter, quand même. Alors. Après, si c'est une meuf comme ça, bon, ouais, encore. C'est que à moi. Il n'y a que moi qui l'asperge. Moi, c'est pareil, moi. Bon, il y a qui au téléphone ? je prends des petites bouchettes. Il y a Romain, là, qui est en ligne avec nous, qu'on va prendre au téléphone avec nous. Absolument, oui. Romain de Évreux. Salut à toi, Romain. Allô, ça va ? Ça va, et toi, tranquille ? Salut Romain. Ça va, ça va l'équipe ou quoi ? Eh bien, écoute, ça va bien Romain. Donc, t'as peut-être 18 ans et t'es à Évreux. Ouais, 19 là, en fait. 19. Bon, je suis à Évreux, en fait, j'ai pas le bon problème du moins, parce que ça m'est arrivé pareil avec ma copine. Ah, en fait, ça faisait six mois que j'étais avec, alors on a vu un film de cul qui est descendu sur le net. Ah, et donc fais attention au film de cul, c'est bien ce qu'on disait. Ouais, ouais, on la regarde, pour le délire, quoi, et en fait, elle a vu ça. Et pendant deux, trois jours, je l'ai vu qu'elle était bizarre et elle m'en a parlé. Alors moi, sur le coup, j'étais sceptique, je voulais pas tenter ça. Mais toi, on t'a parlé, elle t'a dit, comment elle t'a amené ça ? Elle t'a dit, ouais, le film de cul, on a regardé l'occurrence. C'était super. C'est bien avec vous, qu'est-ce que t'as préféré dans le film ? Bon, ben alors, moi, ça fait une critique cinématographique un peu. Carrément, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un peu une stariste, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, je lui dis, normal, c'est un film de cul, c'est un film de cul, puis elle me dit, non, j'ai préféré ça. Et, bon, je dis, non, ça m'a pas trop tenté. Puis elle m'a bassiné avec. Alors, on s'est dit, bon, on va essayer. Hein ? Alors, vous avez été où ? Comment ? T'as fait comment pour essayer ? Ah oui, alors d'abord, c'est juste pour toi ou vous étiez plusieurs ? Non, non, moi, c'est juste moi, en fait. Ah, d'accord, ouais, donc ça va. Ah ouais, t'as pas proposé de faire ça, c'est un gangbang, en fait, t'as pas proposé de faire un gangbang, quoi. c'est plus ou moins ça, tant mieux. Non, de toute façon, j'aurais dit non, quoi, parce que c'est impossible. t'aurais mal pris toi aussi, comme 99 virgule, je sais pas combien, mais c'est ce qu'on... Pour le sondage express. Mini sondage express. Mini sondage express. Alors, au début, tu vois, elle me disait sur plusieurs parties du corps, et puis moi, j'ai commencé sur le visage. Mais toi, c'est quelque chose qui t'excitait ou tu trouvais que ça rapessait ta meuf ou comment tu réagissais par rapport à ça ? En fait, j'avais jamais essayé, donc tu vois, il fallait que j'essaye, quoi. Et que tu découvres. Voilà, et ben, on a essayé, je lui ai giclé sur le visage, quoi. Elle a bien aimé ? Ouais, elle a bien aimé. Elle était belle ? Oh, tu es belle comme ça, ma chérie. Qu'est-ce que tu t'es mignonne ? Franchement, et puis, il va... Non, mais toi, ça t'a excité ou ça t'a fait que dalle ? Non, du tout, c'était juste pour elle, pour sortir de dire elle. Ah ouais, toi t'as pas aimé, toi ? Moi, je sais que ça m'excite, tu vois, ça m'excite quand même. T'aimes bien, toi ? Non, mais pas tous les coups, tu vois. Une fois de temps en temps, ouais, tu gis que la gueule. Comme c'est pédit comme ça, en plus. C'est tellement romantique. C'est tranquille, quoi. Non, mais bon, quand on s'aime et qu'on se connaît bien, on peut faire... Sur les seins, sur les fesses, c'est des trucs. Ouais, quand t'as un moment avec une meuf, ça arrive un jour ou l'autre. Toi, c'était pas ton kiff, toi ? Non, non, puis à vrai dire, c'est là que ça a commencé tout la dégringolade, quoi. Ah oui, donc, que ça lui a plu et qu'elle voulait recommencer, moi, j'ai pas voulu. Et en fait, ça m'écoeurait, quoi. Je ne la voyais plus, je ne pouvais plus la regarder dans les yeux, comme au début, quoi. Et je suis resté deux mois encore avec et après, je l'ai quitté. Tu crois que ça vient de cette histoire, en fait ? C'était un peu dégoûté, en fait, à ternurement. Ça a changé son image. Ouais, ça m'a dégoûté, quoi, en fait. Et puis bon, maintenant, je regrette un peu, quoi, parce que c'est pour une personne. de sperme dégoûté de sa meuf comme ça. Non, mais c'est vrai que ça peut changer dans ta tête. Tu la vois plus pareil, ta meuf, après. Elle, elle regrette d'avoir voulu tenter, quoi, parce qu'elle m'a perdu, mais moi aussi, je regrette, mais je ne peux plus la voir comme avant, quoi, en fait. Bon, si on peut comprendre que des filles aiment ça, ça peut être un fantasme, hein ? Bah tiens, il y en a une. Oui, Mago. Mago. Moi, j'aime trop que mon mec éjacule sur ma poitrine et voir sur mon visage. c'est terrible, dites-moi si vous recevez mon message. Je ne sais pas si j'ai cru au bon endroit. Ah bah si, c'est bon, c'est bon, je l'ai eu au standard. Ouais, elle fait ça régulièrement, quoi. Avec son gars. Ouais, avec son gars, mais ça fait partie comme la pipe ou la relation normale, D'accord, les deux aiment ? il va falloir éclater, c'est bien. Il n'y a pas de souci, le problème de Céline, du problème du bois, c'est qu'elle, elle voulait inviter des copains à lui, quoi. Bah, je voulais poser une question aussi, parce qu'elle me demande de retourner avec, mais je voudrais savoir si vous, les autres mecs, ils pourraient retourner avec, ils pourraient pas pardonner, mais oublier ça, est-ce que je dois retourner avec ? Non, mais ce n'est pas non plus, c'est juste un fantasme qu'elle a, ça ne veut pas dire qu'elle est sale, c'est juste qu'elle aime ça, il faut respecter. Après, je ne sais pas si je retourne avec, si je retourne avec, est-ce que je pourrais oublier cette image ? Ah ouais, c'est vraiment dégoûté à ce point. Ouais, mais j'ai encore les sentiments, tu vois. Si tu as les sentiments, essaye de retourner avec, oui. Après, tu lui dis, bon moi, il y a des trucs qu'on aime et des trucs que les filles aiment et on n'est pas obligé de tout aimer, tout ensemble. Même pas du tout, tu n'aimes pas du tout. C'est mieux quand on partage. Petit à petit, ça va te passer cette image, tu vois. Parce que là, je peux t'assurer que dès que je m'en remets avec, ça, je ne recommence pas, tu vois. Bah voilà, tu le dis dès le départ. Pour lui expliquer pourquoi tu t'es éloigné d'elle, parce que sexuellement, tu n'étais pas très en phase. Tu m'as dégoûté avec les termes. Non mais oui, il vaut mieux lui dire quoi, mais après, il y a déjà un mec, Marie, qui t'a demandé de faire des trucs et après, ça a changé son image. Attention, voilà ce qu'on a dû proposer à Marie. Attention. Non mais bon, comme je ne suis pas franchement de... Il voulait que tu lui mettes une chaise. Moi, tu sais, il y a pareil truc dégueulasse. Non mais c'est déjà Marie, mais un mec, par exemple, il dirait c'est un truc dégueulasse. Genre, il me dirait que je te fais pipi dessus. Voilà, par exemple. Ah non, mais ce n'est pas possible. Tu pourrais être bloqué après, tu pourrais changer ? Non mais moi, je pense que j'aurais explosé derrière et j'aurais pensé que c'était une blague, quoi. Oh oui. Oh, toi, on est au courant. T'es golden. Non, certainement pas. tu vois, vraiment pas, je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant là-dedans. Bon, détourne-toi. En tout cas, pour ta meuf, si tu as des sentiments, tu lui expliques pourquoi vous avez rompu, qu'est-ce qu'il t'a changé ? Voilà, et puis, il essaie de redémarrer, moi, je ne sais pas. C'est amoureux, c'est con. Tu penses qu'il faut que j'en parle avec quoi ? Voilà, il faut en parler, mais bon, c'est amoureux, c'est con de se priver. Quand on aime, on ne compte pas, je ne sais pas ce que ça vient de faire. Je n'ai jamais envie de dire. Ah, je compte. Bon, merci Romain, du coup de fil en tout cas. Bah ouais, merci. Bah écoute, merci à vous l'équipe, ça fait plaisir de vous avoir. Et puis, tu ne vas pas quitter parce qu'on va t'envoyer ton jeu ou ton baillot là, Évreux. Et pour résumer, c'est bien ce qu'il dit Rebelle, Rebelle 2A, bonjour à toi Rebelle, il faut être tolérant et ouvert, n'oublions pas ce que Romano se fait quand il se ramène derrière, non tact. En effet, il faut être ouvert. Bah, chacun fait ce qu'il veut, moi je le veux pour ça moi. Bon, salut à toi Romain. Salut. Bah merci l'équipe, salut. Salut, ciao. On fait la réponse du problème du mois ? Bah ouais, il faut juste installer le sport électrique. Ah bah on va la faire dans un instant. Réponse du problème du mois ? Ouais. Et puis, si on a de témoignages, peut-être pourquoi pas ? Ah bah on prend, pas de soucis. Exactement Romano, pas de soucis. C'est l'excitation de retrouver Patrick qui te met mal comme ça, c'est pour ça que tu arrives mal à parler. Absolument ouais. Et oui, on va retrouver Patrick ? Ah, ça fait plaisir ouais. Ah, t'es content. Bah oui. On a beaucoup retrouvé cette semaine, vous avez vu, vous avez promis une semaine avec Patrick, et bien, il est là, c'est la troisième fois de la semaine. Ah bah là, vous êtes servi là. Et puis là, on forme. Bon bah, dans un instant, juste avant, on va prendre Rémi, là ça y est, qu'on a retrouvé Rémi qui arrive pour témoigner, qui arrive pour témoigner pour Julien. Bon, Julien, toi tu nous as appelé, c'est parce que, en gros, bon, t'étais bourré. Ah, bourré comme un coin. T'es un peu lâché, il y a la meuf de ton meilleur pote que t'aimes pas trop, et là, quand on est bourré, parfois t'as la nature qui ressort. Ouais, c'est ça, et c'est pas bon ça. Tu aimes pas trop, toi la meuf. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal de messages qui arrivent, et on a même des solutions pour toi, Rémi, qu'on va retrouver en direct avec nous à Pau, t'es là Rémi ? Ouais, je suis là, je suis là. Très rien. Il y a les voitures qui prennent souvent, j'ai regardé vos messages, parce qu'il y a eu plein de témoignages, merci pour les messages que vous nous envoyez, là, sur le 41 Sky. J'ai eu le message de Soho Ben, là, qui dit, avec mes peintres, on était bourré, on a niqué la voiture, des fenêtres aussi, et tout. Merci Soho Ben. Ouais, bon, il faut faire gaffe quand même avec la voiture, parce que ça peut être très dangereux. C'est où j'avais vu un autre message sur une voiture ? Non, par contre, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait se baigner dans la piscine d'un hôtel, qui n'était pas à nous, quoi. Oui. Et j'ai un pote, une fois, il a vomi dedans. Ouais, ça, c'est super. C'est sympa. On a fait ça pendant un mois, l'été, je pense que le vigile de nuit, il n'en pouvait plus, quoi. Tous les soirées, l'entendait des ploufs vers 3-4 heures du matin. Nous, c'est en rentrant dans la voiture, il y a un pote qui a commencé à vomir, moi, j'ai vomi après, on a tous vomi les uns derrière les autres, on était quatre. Oh, sympa la caisse. La bagnole, elle est pleine de germes. Ah ouais, mais tu vois un mec vomir, tu sens l'odeur du vomi, c'est clair, ça te donne envie de vomir. C'est longtemps. En fait, c'est un bel enchaînement. Et Loïc, lui, qui avec des potes, a pourri la voiture d'un voisin, encore un problème de voiture, et on a vidé le frigo dans sa piscine. Voilà, un carnage. Il voulait porter plainte. Ah bah oui, tu parles, le frigo dans la piscine, il est content, le gars. Bon alors, Rémi, toi tu voulais réagir par rapport à Julien. Qu'est-ce qui t'est arrivé de toi ? Moi, c'était pareil, on faisait un troisième mi-temps avec des collègues. Voilà, en fait, avec mon meilleur pote, on s'est mis la misère. J'adore, vous savez que j'adore me mettre la misère. Oui, Marie. Donc après, moi, j'étais complètement déchiré. En fait, j'ai plus mon portable. Vous savez que j'adore être déchiré. Oui, Marie, on sait. Merci Marie. On va y témoigner un petit peu. Ça ne va pas trop quand même. J'avais dit qu'il y aurait témoigné un petit peu. Donc tu as fait la même chose en fait, la même chose que Julien, tu as récupéré le numéro de la meuf. Voilà, et après, donc en fait, après ça, la meuf a été complètement folle par rapport à mon meilleur pote. Donc après, moi, j'étais la voir et puis je l'expliquais. Et puis après, la meuf, elle n'était pas conne, elle a compris. Voilà, donc une explication, il ne faut pas qu'elle soit bête. Il faut aller la voir et si elle n'est pas conne, elle va comprendre. Dis-lui ça, Julien, dis-lui, si elle ne comprend pas, c'est qu'elle est conne. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. J'espère dormir, tu le couches. Tu n'es vraiment qu'une grosse conne si tu ne comprends pas ça. Et là, elle se vexe. Donc toi, ça s'est arrangé, toi, Rémi. Oui, moi, ça s'est arrangé. Non, écoute, c'est pas mal. On a le témoignage de Christopher aussi. Beaucoup d'alcooliques qui témoignent en direct ce soir. Christopher de Cônes-sur-Loire, 19 ans. Salut, Christopher. Bonjour tout le monde. Bonjour, Christopher. Cônes-sur-Loire, Romano, tu connais bien puisque tu vas régulièrement te bourrer la gueule à Cônes. Non, mais c'est pas à Cônes même, c'est à Sancerre, c'est juste à côté, tu connais. Et les habitants, c'est des connasses ? Comment ils s'appellent les habitants des connards ? Les connes ? Non, les connois. Ah, les connois, c'est mieux. Les connois, et donc moi je vais à Sancerre, c'est juste à côté, Sancerre, ville de vin. Idéal pour se prendre une mûre. Et il y a Esteban qui nous laisse un message sur le skyrock.fm, sur le net, qui lui habite à Jouinville. Cônes, Jouinville, tout ça. Pas loin. C'est sympathique, pas loin. C'est à côté ça. Oui, c'est à côté, pas vraiment, mais dans le nom. Pardon. Oui, c'est bien. Excusez-moi, je déglaire. On entend. C'est sympa. C'est la classe. Oui. Alors Christophe, qu'est-ce que tu avais comme conseil à donner à Julien, toi ? Moi, il m'est arrivé à peu près la même chose. En fait, je m'étais pris la tête avec ma copie. Et l'après-midi, j'avais été avec des potes et tout, on s'était mis une mûre, comme je ne sais pas quoi. Et le soir, je suis rentré, je l'ai insulté, mais comme je ne sais pas quoi. J'ai dit qu'elle était moche, enfin voilà, qu'elle en a pris pour son grade, mais j'étais vraiment défoncé. Et toi, c'était ta meuf, toi ? Ah oui, c'était ma meuf dans mon appart. La grande classe, elle a dû adorer. Adorer. Ah ouais, elle était super contente. Enfin moi, je ne m'en rappelais plus. Et du coup, j'ai dit qu'elle était moche, qu'elle ne servait à rien. Enfin voilà. Ah bah tu prends ça dans la gueule par ton mec, tu dois être mal dans Marie. Ah bah t'es ravie. Et du coup, le lendemain matin, je me suis réveillé tout seul. Elle s'est fait barrer. Elle s'est fait barrer. Je ne savais pas pourquoi je ne m'en rappelais plus. Tu rappelais que tu l'avais insulté ? Ah bah c'est ça le problème. Tellement que tu étais raide. Tellement que j'étais raide, je ne me rappelais plus de rien. Tu avais dû en prendre une bonne, toi, tiens. Oui, bah oui. Tu devais être beau. Non, et l'alcool, ça rend moche. Donc du coup, le lendemain, j'essayais de la rappeler et tout. Aucune nouvelle et tout. Et du coup, elle m'a largué. Voilà. Ah ouais, elle t'a carrément largué. Ah bah ouais. Peut-être parce qu'elle a cru que l'alcool faisait ressortir la vraie nature. Bon, ce qui n'est pas forcément vrai. Enfin, j'espère. Tu ne la trouvais pas moche, ta copine ? Bah non, pourtant non, sinon je n'aurais pas été arrête. Oui, c'est vrai. Mais bon, ce qui est pareil, j'en avais mis plein la gueule. Mais elle t'a l'a dit. Et je ne m'en rappelais plus de rien. Oui, oui. On dirait que c'est normal. Ouais, c'est normal aussi. Surtout quand t'es règle, que t'as des trucs comme ça. T'es des moches. T'es vilaine. T'imagines, si t'as ma faite arriver vers toi, elle te disait, tu es très très vilain. Elle te l'a déjà dit, je crois. Non, mais ça, c'est qu'on s'en gueule. Ah, elle te l'a dit, elle t'appelle mon vilain. Non, mais sinon, elle m'appelle mon mignon, je suis son mignon. Ou ça, glougloute ? Glougloute. Bon, bah écoute, le conseil, donc on va reprendre celui de Rémi, parce qu'on le tient. Forcément, tu n'as pas récupéré ta meuf, il n'a pas marché. Non. Non, pas du tout. Pourtant, je me suis excusé. j'ai dit, bah ouais. C'était plus compliqué parce que c'était ta meuf aussi. ça c'est clair. Tu avais insulté ta meuf, toi. Et sinon, bon bah Julien, tu vas faire quoi ? Pour tout ça, moi je prendrais le conseil de Rémi. Merci Rémi d'ailleurs, du conseil. De rien, de rien. Merci. Et depuis, donc tout va bien avec la meuf, ça va ? Ah bah ouais, depuis ouais, tout va bien. Bon, t'as fait d'autres conneries, toi bourré ou pas ? Ah ouais, ouais, j'en ai fait au taquet, oui. Un exemple, qu'antenne nous dit cause du 21. Oui, c'est quand même le truc. il sert à rien. Moi je lui pique, mais sobre. Non, Romano est tout à fait conscient quand il fait des vols. Non, parce que des fois, à un moment donné, j'avais une bagnole, l'antenne celle, je dévissais quoi. Et un jour sur deux, je la foutais au parking, il y avait un mec qui se barrait avec mon antenne. Bah moi, ce que je faisais, c'est qu'on prenait une. J'avais pas l'heure à acheter. Le mec, il a rien demandé. non plus, j'avais rien demandé. Bah t'avais qu'à l'enlever à chaque fois. Ouais, bah bien sûr. C'est casse-pied, mon fan. Ce truc, tu veux pas casse-couille, oui. Oui. T'as fait quoi comme connerie bourré, toi alors ? Bah nous, on prenait les volants des autres, des voitures. Les volants ? Ouais, les volants des voitures. Ça sert à quoi ça aussi ? Comment tu fais pour prendre ? C'est bourré, vous comprenez rien. T'as une âme de mécanicien toi quand t'es bourré. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, Julien, super. Tu disais, Julien ? Je crois que je vais suivre le conseil de Rémi, c'est la meilleure des choses à faire, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Bon, et il y en a d'autres qui te proposent de lui offrir des fleurs, carrément. Non, mais j'ai pas de team. Qu'à team, 77, envoie-lui des roses. Romano est parti. Faut lui offrir des fleurs pour Hardlock aussi, sur SMS, même chose. Non, bah tu récupères un bouquet de fleurs dans les parterres. Et puis son lit. Ouais, son jardin. Voilà, merci en tout cas pour les témoignages. Merci Rémi. Ouais, merci Rémi. On t'envoie ton jeu, ton maillot, Rémi, à la maison. Ok, il y a moyen de passer une petite dédicace ? Et il y a moyen pour une dédicace, vas-y. Bah, petite dédicace à tous les mornacois et petite dédicace aussi à tous les éducateurs du lycée de Vodox. Eh bah, salut tout le monde là-bas, Rémi. Merci en tout cas, du coup de fil. Merci, à vous. Et puis, Christopher, pareil, on t'envoie ton jeu au ton maillot à la maison. Ouais, pas de soucis, je peux passer une petite dédicace ? Et tu peux passer une dédicace, vas-y. Donc, à tous les éconois, à Tiffany, à Malory, et puis, bah, tous ceux qui me reconnaîtront. Eh bah, tu salues tout le monde du côté de... Cône-sur-Loire ! C'est Sancerre, c'est ça, on nous dit là ? Ouais, c'est Sancerre. Ouais, c'est juste à côté. Bon, très bien. Sancerre, c'est sur la montagne. Bon, et puis, merci, merci. Canot au courant, la suite de l'histoire, là. Ouais, bah, je vais essayer de vous envoyer des messages, pour vous tenir au courant. Bah, tu nous donnes des nouvelles et puis, bah, merci du coup de fil. Merci à vous tous pour les témoignages, pour les... Témoignages ? Que je passe une petite dédicace. Pour les bourrés, là, vas-y. Je fais une grosse dédicace à Charles, David, Jordan, Simon, et Anthony, et tous ceux qui me reconnaîtront. Eh bah, tu big up tout le monde. Salut à toi ! Salut à toi ! Et on attend des nouvelles. Salut Julien, ciao ! Ciao ! Et là, on va prendre des nouvelles de Patrick, si ça vous dit. Ah oui, salut ! Je suis en train de se masturber, là. Donc, quel état est-il ? Il est sans doute en train de se masturber, oui. Oui, sur moi ! Ah, voilà. Romano, donc, c'est transformé, vous l'avez entendu sous vos oreilles. Alors ça, ça vous a peut-être surpris, hein ? Hop, hop, hop ! Je l'ai dit, c'est pas un peu de fil. Tu passes de homme à femme, comme ça, puis je suis Romano, je suis Romano, je suis Pamela. Eh bien là, on va faire Pamela, donc, c'est l'heure de passer un coup de fil à Pamela. Cédric, tu ne suis pas trop trop excité. Bon, je bonde. Oui, alors, il faut que je bonde. Ouais, calme-toi, moi, sinon, je ne peux plus faire Pamela. Il y en a deux qui sont excités par Pamela, c'est Cédric et Patrick. Absolument, comment vas-tu Pamela ? Oui. Bon, allez, on y va, c'est parti. Allez. On appelle Patrick, attention, l'amour. Ah oui, parce que c'est un grand romantique, Patrick, on l'a rencontré sur un très beau réseau, un réseau téléphonique. Oui, oui. Ah, ça, vous avez passé une belle annonce. Ah, une annonce dégueulasse. Absolument. Vous êtes lover sur l'annonce, en fait. Oui, je recherche des femmes de tout âge et de toute origine. C'est après qu'il est devenu dégueulasse. C'est bijou. Ah, c'est quand tu l'as en ligne, après il se lâche. On se repasse d'ailleurs lundi, le premier coup de fil de Patrick, c'était super. bon alors, on y va. Allez, on appelle Patrick là, ce soir, c'est parti. Allez, allez. Allez. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allô ? Patrick ? Oui, Fabien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien. Ah, bah dis donc, je suis content de te parler. Bah oui, mais tu sais que j'ai changé de portable, il déconne ce con-là. Ah, bah oui, c'est pour ça, parce que j'ai essayé de t'appeler juste avant dessus. Ouais, mais je sais, mais j'arrive à le décrocher, puis des fois, il raccroche. C'est de la saloperie ça, de la merde. C'est un taquis, c'est de la merde toi. La merde. Sinon, comment vas-tu mon Patrick ? Ça va tranquillement, je suis à Bordeaux là. t'es à Bordeaux ? T'es en vacances ? Ouais, Non, j'ai passé quelques trucs sur le côté de Bordeaux, quoi, j'ai essayé de trouver une maison pour acheter sur le coin. Ah, bah voilà. C'est pas mal, je pourrais venir te voir au bord d'amère. Au bord d'amère, oui, Bordeaux, pas des masses, mais c'est pas trop. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va d'assurer que mon copain habituel là ? Ouais. Puis ce soir, on va se faire une petite partie de jambes en l'air. Ah bah c'est bien là. Et toi, ça va à niveau sexe ? Ouais, ouais, très bien. T'es toujours avec ta grec ? Ah bah oui, j'ai toujours avec ma petite gourzesse là, mais là, je suis tout seul là. Ah, t'en as trouvé d'autres ? Ah bah là, ici, il y a siphon sur le coin. Il y a de la gourzesse, ça ? Ouais, ouais, tu chopes ça au casino, c'est bien. Au casino ? Faites gaffe. Ah ouais, ouais. Et t'as fait du sexe ça dernièrement ? Bah c'est après-midi, j'étais au casino là tranquillement. Oui, et alors ? Je me suis fait tailler une petite pique dans les chambres. pas mal, bah non. Une petite cochonne, ouais. Une petite cochonnette sacrée, comme moi quoi. Ouais, bah voilà. Tu sais que ce soir, je suis très cochonne. Ouais, je sais, mais tu veux pas que je te baisse ? Bah écoute, pourquoi pas ? Si, il faudrait qu'on pense à ça, tu remontes quand à Paris ? Bah écoute, je sais pas exactement là, pour l'instant, j'ai remonté sans doute en mardi prochain quoi, un truc comme ça. Bah écoute, il faut qu'on essaye de se caler un petit rendez-vous là. Bah oui, mais tu sais que... Depuis le temps. Bah ouais, mais tu sais que quand tu m'appelles à Paris, il y a ma copine. Bah oui, bah c'est ça, ouais. C'est compliqué. T'habites dans quel coin en fait, toi déjà ? Je sais bien plus. Oh bah je suis Paris, Paris 20. Paris 20, ouais, bah oui. Bah ouais, pas de problème. Si je te pache deux minutes, mon copain. Moi je vais me déshabiller un peu. Ouais, d'accord. Allô Patrick ? Ouais, tu vas bien ? Ouais, et toi, ça va ? Ouais, ouais, tranquillement, ouais. Elle est toujours aussi chaude là ? Ah bah ce soir, c'est la folie, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'elle n'a pas fait de sexe. Ah je suis à poil ! Ça y est, elle est déjà à poil. Elle est à poil déjà. Et moi c'est éteur ! Je vais me garder un peu la lénette. Ouais, dis-tu bien là ? Ah déjà ? Je dirais comme ça. Bah écoute, je vais lui dire, il y a Patrick. Ça y est. Vas-y. Vas-y. Ah oui, vas-y. C'est qu'elle enfonce bien. Bien à fond. Dis-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Vas-y, prends-lui bien la tête et appuie-la dedans. Ah oui, c'est la clave. Mais oui. Vas-y. Ça c'est la... Ah, j'en ai marre ! Ah, elle en a marre déjà, Patrick. Déjà ? Je crois qu'elle a envie de beaucoup plus. Elle a envie de se faire prendre là. Ah, bah je... Je ne vais pas jusque là, mais peut-être bien couille. Attrape-moi si tu peux. Ouais, bah tu vas la grimper là. Ah, je vais la grimper, oui. Bon, elle n'est pas très haute, mais bon. Elle n'est pas très haute. Une fois couché, on ne se rend pas compte de la différence. Ah ouais, mais tu sais ce que tu devrais faire là ? Ah, vas-y, propose Patrick. On vient d'apprendre, tu vas-tu, tu lèves... Qu'est-ce que c'est bien les quatre pattes, toi ? Ah, quatre pattes, marche comme un chien. Allez, wouf, wouf ! Voilà, wouf, 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 wouf ! C'est bien, bah. Ah, c'est bien, c'est bien, Wouf, 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 je vais lever la pâte. Non, il ne faut pas lever la pâte, ma chérie. Ouais. C'est bon, ça ? Ah, mais c'est bien quand tu lèves la pâte, toi. Ah, j'ai levé la pâte. Et le cas bien, c'est... wouf, wouf ! Oui, wouf, 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 j'ai dit, elle est complètement déchaînée ce soir. Mais prends-la d'un seul coup, ça va lui faire du bien. Très bien. Ah, voilà. Vas-y. Vas-y, défonce-la bien. Oh, vas-y. Vas-y, Patrick, parle-moi. Vas-y, il faut qu'il te défonce bien. vas-y, encore. Et écarte bien tes cuisses, là. Ah, elles sont toutes écartées, là. Bien à fond. Non, là, t'imagines même pas que j'ai des oreilles. Vas-y, prends-la bien par la tête, là. Oui, par la tête. Attends, vas-y. C'est compliqué, parce que je suis derrière, là, mais bon. Bah, t'es derrière. Bah, oui. j'ai des cheveux. Ouais. J'ai des bien ses cheveux derrière. Je suis chauve. Vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, On défonce-la bien, Vas-y. Patrick, sois cochon. Bah, t'es une bonne salope, hein. Ah, ça, ça te pas mêla. T'es une bonne, hein. Ah, ça, j'aime quand tu me dis ça, pour Patrick. Ouais, ouais. Défonce-la, son citoyen défoncé. Ah, oui. Il n'a pas ejaculé encore. Pas encore, mais ça n'a pas tonné. il n'est pas précoce. Mets-lui dans le cul, là. Qu'est-ce qu'elle est romantique, ce soir. Mais là, elle est très romantique. T'as romantiqué. Vas-y. Vas-y. Mets-lui dans le cul, là. Ah, absolument. Vas-y, vas-y. Vas-y. Mets-lui dans le cul, là. Il faut qu'il t'encule, là. Ah, là, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Ah oui, ça, c'est trop beau, hein. Ah, ça, c'est là, comme il faut. Ah, ça y est, ça rentre bien, là. Ah, ça rentre bien, Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, c'était bon. Ah, c'était bon, hein. Ah, c'était bon. Ça s'est avant de le retrouver. Et toi, t'es dans quel état, là, Patrick ? Bien, je mange un petit peu, là, comme d'habitude. T'es chez toi, là ? Non, tu sais, je suis chez mes amis, là. Ah, pas de la chance. Une petite maisonnette à côté, tranquille, tout sonne, à l'écart. Ah, il vaut mieux être à l'écart, dans ces cas-là. Tu t'es caressé un peu, là, Patrick ? Ah, bien sûr, ouais. C'est super, ça. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est bon, hein. Ah, il m'a épuisé. Elle est fatiguée, déjà. Non, 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 pour commencer. Ah, attendez une minute, parce que... Ah, Patrick, toi, tu t'arrêtes jamais, toi. Ah, non, il faut y aller, il faut continuer. Ah, tiens, j'ai un autre copain qui arrive. Ah, il s'appelle Cédric. Ouais, Patrick, ça va ? Ça va, ça va, toi ? Oh, écoute, ça va, moi, j'ai la forme. Tu es précoce, en fait. Non, mais lui, il est précoce. Il a un problème. Tu es précoce, en fait. Ah, bon, c'est pas grave, ça. Ah, bah, je peux m'occuper d'elle. Ça dure vraiment pas longtemps. Oh, bah merde, alors. Elle me préfère, moi, moi, je suis content, hein. Patrick, t'as raison, ouais. Patrick, toi, t'es comment déjà, physiquement ? Tu pourrais te détruire un petit peu encore ? Comment je suis, moi ? Oui. Ah, tu te rappelles plus, Pamela ? Je t'ai dit, je mesure 1,84 m, je fais 80 kg, j'ai un sac de 21 cm par 4. Oh, putain, mais Patrick, qu'est-ce que j'en peux plus, là ? C'est les grandes eaux. Ouais, bah oui, bah c'est bien, ça. je crois qu'on va remettre le couvert, nous, hein. Ouh là ! Allez, dis-moi, Pamela, je m'occupe de toi. Non, je veux pas, toi, t'es trop moche. Putain, Patrick, parle-lui, faut que je m'occupe d'elle. Bah ouais, faut qu'il y a qu'elle se prône, là, faut pas déconner. Il est trop moche. Chacun son tour. Non, il est moche. Mais tu fermes les yeux. Ah, je vais vraiment fermer les yeux, c'est horrible. Vas-y, Patrick, dis-lui, chacun son tour. parce qu'il s'en fout. Bah ouais, chacun son tour, faut qu'elle aille, là. Non, mais il pue. Mais ça fait rien, tu fais le pas prendre quand même. Allez, vas-y. Bon, alors, j'y vais. Allez, Allez. Oh, elle a vomi. Ah, bon, je t'en ai, il pue trop. Bah, d'accord. Bah, ça faisait bien plaisir d'être parlé, en tout cas, ce soir. Ok, d'accord. Bah, écoute, on se rappelle, quand est-ce que t'as dit ? En fait, je peux te rappeler sur le soir. Oui, mais je t'ai dit, si jamais il t'accroche pas, c'est qu'elle est là. Oui, oui, t'inquiète. Sauf si tu rencontres une petite, une petite, petite meuf au casino. Bah, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ah, sympa le casino. Tu vas lui mettre dans la fente. Bien sûr. Et voilà. Et tu vas récupérer le gros lot. Ah, c'est allumant, ouais. Absolument, oui. Je te fais des gros bisous, mon patou. Moi aussi. Je te serre la main, Patrick, moi. Bisous. bien sûr. Vous aussi. Salut Patrick. Bisous, je t'adore. Bisous. Ah, bah, il était content. Ah, il était content, Patrick. Ah, le dernier, absolument. Absolument, oui. Ah, tu vas aller au casino sans rien, sans meuf, sans thune, mais absolument. Absolument, oui. Bon, bah, vivement, le prochain coup de fil à Patrick. Ah, on a hâte, oui. Ah, bah, on a hâte. Magi, magi. Dans un instant, on va revenir au problème du mois, Sandra et Benoît, pour résumer rapidement le problème du mois. Eh bien, c'est Corinne, elle a envie de se faire arroser de sperme par plusieurs mecs, elle a vu ça dans un film de cul, ça lui a donné l'idée. Mais son mec, il n'a pas trop envie, lui, qu'elle se fasse arroser par d'autres. Ah, il est un peu égoïste. Ah oui, il n'est pas sympa, tu vois. Bon, allez, on s'occupe de ça, le problème du mois, vous tous et vous toutes sur Sky, tous les soirs, entre 21h et minuit. Et puis le son, qu'est-ce qu'on se met là, qu'est-ce que vous voulez écouter comme sound ? Un bon sound. Un bon sound. Moi, je suis ouvert à tout. Ça, on a bien vu, oui. Regardez, rien qu'avec Patrick, là. Bon, qu'est-ce qu'on se met, on se met Soprano, tiens, c'est parti. Soprano qu'on trouve sur Sky avec, regarde-moi de Sopra. Tous les soirs, vivant des ménures, d'y foule sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et c'était Soprano, là, sur Sky, avec Regarde-moi. génial. Petite dédicace à tous les Marseillais qui nous écoutent. Bon, on va faire le problème du mois avec le témoignage qui arrive, Ah, le couple, oui. Sandra et Benoît qui arrivent pour témoigner pour le problème du mois de ce soir. La lecture du problème du mois, bien sûr. La réponse, oui. La réponse, puis, plus précisément. Eh oui, la réponse du problème du mois, vous allez y assister. Vous allez y avoir droit, ça. Vous n'allez pas échapper à ça avant minuit, là. Et puis là, on va rendre service. Tous les soirs, vous nous passez des coups de fil. On a Laure qu'on va retrouver à Rennes. Bonjour à toi, Laure. Bonsoir. Bonsoir. Salut, T'as quel âge, toi ? 21 ans ? 21 ans. Tu fais quoi dans la vie, Laure ? Étudiante. Étudiante. Très bien, tu fais des études de quoi ? De commerce. De commerce. Tu vas faire plaisir à des membres de l'équipe qui adorent le commerce. C'est vrai, ça c'est pareil, on a dit. J'adore vendre. Il y en aura toujours besoin des vendeurs. Ah bah ouais. C'est vrai, Romano, cette belle phrase. Il y en aura toujours besoin des vendeurs. C'est l'analyse commerciale de la salle. On va toujours acheter des choses. Ah, et oui, en effet Romano, on va toujours acheter des choses. Le problème est pour un con. Eh bah non, pas du tout. Tu t'exprimes. Non mais je sais. On te laisse t'exprimer dans l'émission. C'est Radio Libre. Radio Libre, exactement. Et j'en profite. Oui ? Non mais c'est tout. Ah, t'en profites, d'accord. C'est tout. Alors Laure, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Alors, depuis 4 ans. Ça dure ? Oui, oui, non, t'es capable. Quand tu t'es senti avec lui, t'avais 17 ans alors ? Oui. Si vous avez 17 ans et que vous nous écoutez, que vous sortez avec quelqu'un, imaginez-vous, ça peut durer, ça peut durer parce qu'on a toujours l'impression que ça ne va pas durer. Quand on est dedans, on a toujours l'impression que ça va durer, en général. Oui, ça c'est sûr. Eh bah ça peut durer, la preuve. Tu veux faire ta vie avec lui ? Bah oui, Comme c'est beau. Eh ben. C'est beau. Non, c'est beau. T'as jamais eu envie de le tromper ? Ah non. Jamais eu envie de le tromper, c'est beau ça aussi. Ouais. Et... C'est pas ton premier ? Non. Non, pourquoi Marie ? Quand c'est le premier, on a envie de tromper ? Bah, on a envie de tromper, mais bon. Ah, t'as envie de voir ce que ça donne avec quelqu'un d'autre ? Bah ouais, c'est ça, ouais. T'es tenté, c'est forcé. Ouais, alors ça, c'est pour rassurer tous ceux qui sont à leur premier grand amour. Hein ? Ça va rassurer les mecs qui sortent avec une meuf qui a son premier mec. Vous êtes le premier gars d'une fille, voilà Marie et Laure, elle vous rassurent toutes les deux. Non, mais c'est vrai, écoute, tu vas pas passer toute ta vie avec la même personne. Bah si, moi j'ai des potes qui ont passé toute la vie avec leur... Ouais, c'est ça, qui ont jamais trompé là, en meuf. Bah, ça dépend. S'il te plaît. Mais, je sais pas Romano, toi, ta pot qui pue, elle serait restée avec toi, tu serais toujours avec elle. Comment ? Ta pot qui pue. Ta meuf qui s'appelait pot qui pue. Oui, non, mais je me rappelle d'elle, comment l'oublier. Ah, comment oublier pot qui pue ? Hein, pot qui pue ? Bah, si elle t'avait pas fait cocu deux fois. Ouais, j'en sais pas. Est-ce qu'elle t'a fait cocu deux fois ? Ouais, peut-être que je serais encore avec elle, putain. Ça serait beau. On rirait. Moi, je lui interderais de venir à Sky. Ah, bah, tu m'étonnes. Tu veux rester dans la rue, madame. Oui, on peut nous polluer. Tu restes dehors à l'air. Non, mais bon, peut-être, j'en sais rien. Bon, après, voilà, la vie a fait que, elle m'a fait cocu. Deux fois ? Oui, on s'en vend. C'est pas le sujet. Non, mais deux fois quand même. C'est juste pour elle. Ouais, bah, écoute, tant pis pour elle. Donc, 4 ans que t'es avec ton mec, toi, Laure, depuis l'âge de 17 ans, tout va bien. Il a ton âge, lui, il a 21, le début des emmerdes. Ça commence bien. Donc, en fait, comme je te disais, tout se passe super bien, sexuellement impeccable, sauf, ça fait, allez, on va dire, à peu près un mois, une mille de mois. Il y a une odeur particulièrement répugnante. Il pue. Il pue. C'est gentil, ça s'il nous écoute. il fait les petits bisous. Tu puces, c'est loin. Il entend, hein. Il entend ? Et donc, en fait, il pue, il pue du sexe. Il pue de l'hébite. Juste là. Tu sais, Marie, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est une odeur, Marie, tu vois, quand on se fait percer les oreilles, de temps en temps, tu sais, il y a une odeur qui est particulière. Ah oui, tu veux dire l'espèce de pue, de lince, je sais pas trop quoi. Vous faites percer les oreilles, vous puyez des oreilles, les filles. Non, tu ne pues pas des oreilles, mais pas. Mais c'est une odeur assez particulière, un peu moisi. Enfin, mais c'est un peu comme du pu métallique, quoi. Du pu métallique ? C'est bien un truc de moi aussi. Pu métallique. Vous connaissez pas du pu métallique. Il y a plein de mecs qui se font percer les oreilles aussi, c'est pas un truc Ah bah moi, j'ai jamais senti du pu métallique qui sortait des oreilles. Oui, enfin bon, il y a une odeur, oui, je vois ce que tu veux dire, je sais pas comment décrire l'odeur, mais c'est vrai que c'est une odeur particulière. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour expliquer la chose. C'est une odeur très particulière et c'est quelqu'un qui est très propre qui se lave. Heureusement, encore qu'il se lave. Qu'est-ce que ça serait ? Donc c'est quelqu'un de très propre qui se lave, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est délicat parce que je lui ai déjà posé la question à savoir est-ce que tu t'as prêt à douche ou tu vois, ce genre de choses. Mais bon, après c'est délicat. C'est délicat de lui dire non, c'est clair. C'est délicat de lui dire tu pues de la bite. Tu sens le pu métallique, Romano. Non, moi je sens le fromage. D'ailleurs, il y en a qui hallucinent le fromage. C'est un peu le fromage. Ah bah voilà, c'est plus clair pour nous que du pu métallique. Il y en a qui hallucinent à Google, il y a des en-dives qui disent le pu métallique, Marie, elle est chelou. Eh oui. Le pu métallique, vous connaissez les pu métalliques ? Non, Marie, désolé, on ne connaît pas. C'est le pu métallique. J'ai inventé un mot. Je ne sais pas comment le pu métallique. Non mais il doit bien le sentir, lui. Eh bien écoute, le problème, c'est que je n'ai pas l'impression. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne sentait pas avant. Ça fait 4 ans que tu es avec lui, tu n'avais jamais remarqué cette odeur. Non, pas du tout, justement. Et comme je te dis, c'est un mec qui est très propre. très propre. Et le problème, c'est que du coup, ça ne donne pas envie ni de descendre ni d'avoir un rapport. Ah bah oui, c'est sûr. Toi, t'as dit que ça sentait le fromage aussi, Laure. Pardon ? Ça sent le fromage. Oui, c'est un peu ça, si je peux comparer. Tout dépend quel genre de fromage aussi, parce qu'il y a des fromages qui puent. Ah bah oui, il y a des fromages qui sont très forts. C'est vraiment désagréable comme odeur. C'est-à-dire que si tu touches sur tes doigts, tu t'as l'odeur encore. Un bon vieux clacoin, un bon vieux camembert. C'est appétissant. Bon appétit d'ailleurs, parce qu'il s'est en train de manger. C'est quelqu'un qui est circoncis, donc tu vois, ça ne peut pas être... Ça, ça ne veut rien dire. On peut être circoncis sans faire de la vie. La preuve. Ah bah oui, la preuve, c'est vrai. Non mais ils ont à avoir chopé une saloperie. C'est du maroilles, on nous dit. Ah bah l'horreur maroilles, c'est dégueulasse. Ça se prouve, le maroilles ? Non mais c'est super bon à manger, mais l'odeur, elle est... Ah oui, ça l'odeur... Tu sens ça d'une partie du corps, c'est inquiétant. Mais bon, le fromage qui pue, c'est plus bon. Ouais bah écoute, va lui lécher la bite, Maria. non, non. Non mais là, c'est pas du vrai fromage, donc non. C'est goûtu. Non, c'est pas tirant du... Ça sent le sperme séché, on nous dit, là sur SMS, il crame, là qu'il laisse le message. Non, non, ça n'a rien à voir avec la odeur. Non mais il a chopé une saloperie, si ça fait un ou deux mois... Moi, je miserais sur l'herpès. Ah. Mais j'ai pas, enfin si tu veux, j'ai pas l'impression qu'il y ait des maladies, il y a des boutons, des boutons... Des fois ça se voit pas, mais c'est que... Là il y a l'odeur quoi. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est comme nous quand on a eu une mycose, par exemple, ça se voit pas, mais il y a une odeur quoi. Ouais, j'en ai jamais eu, donc je peux pas quoi. Je te le souhaite pas. Pour ton mec également, bien sûr. Non mais bon, tu vois, moi là, j'aimerais savoir déjà comment lui la... délicatement aussi. Tu vous as dit qu'il écoutait ? Oui. Ah bah ça c'est délicat, voilà. Ah bah voilà, ça c'est fait. Donc comment lui annoncer ? Je crois qu'il est au courant qu'il pue de la bise. On a déjà répondu à la première partie de la question, donc voilà. Ça c'est fait, donc ça c'est déjà géré. Tu vois, essayer de savoir un peu si justement, il y a des gens à qui ça leur est arrivé et que... Alors, j'ai Cédric qui voudrait témoigner. Je pue de la bise. Je pue du gland. Ok. Bah je pue pas de la bise. Non mais t'as déjà assenti. Ah non, mais j'ai pas de problème de bide. T'es sûr ? Tu es venu à la bise du corps. Ah non mais déjà tu sens les pieds de l'ensemble du corps donc j'imagine un peu l'odeur de la bise. Ouais, tranquille. Et tu nous as dit hier que tu n'avais plus d'eau chaude chez toi. Non mais je me lave à la piscine en ce moment. Ah bah... Putain, la pauvre piscine. Aujourd'hui je suis parti à la piscine, je suis rentré dans le vestiaire et les mecs ils m'ont vu. Aujourd'hui c'était blindé en plus. Je prends ma douce, ça dure 5 minutes et je retourne dans le vestiaire les mecs ils m'ont trouvé chelou quoi. Ah bah oui. C'est peut-être physiquement aussi qu'ils ont trouvé l'étrange. Cédric à poil sous les douches t'arrives dans la piscine. Ah ouais, je n'ai pas à poil. Ah ouais ? T'es pas à poil ? Non après, pas à poil. Comment tu fais pour te laver le cul ? Ah bah à la piscine je ne vais pas te mettre à poil. Ah bah oui, tu ne le mets pas à walper dans la piscine. Là tu te laves mal alors. Mais avec des mecs. Tu mets ta main dans ton casson tu vois, t'es fumé. Ah ouais, tu dois être sale. Je crois que la vie. Non mais il y a des douches à la piscine. Ouais mais il te vend tout le monde Cédric qui se lave. Ah c'est des douches collègues. Non mais c'est des douches avec, c'est que les mecs donc qu'est-ce que tu t'en fous de montrer ton casson. Tu te laves comme les mecs de Secret Story en fait. Tu gardes le maillot. Ah bah ouais. Ah bah tu dois être sale. Non non je suis d'appuyer comme les candidats de Secret Story. Non mais je te dis viens vérifier si tu veux. Non non merci Cédric, ça fait deux fois qui me fait une avance mais ça ne m'intéresse pas Cédric. Vous faisiez une deuxième fois le maillot. Tiens vérifier si tu veux. Non merci Cédric, c'est très gentil. Non mais je t'insiste. Sans moi le gague. Non merci Cédric. Alors je te propose du Axe. Ah Axe Trevor. On nous dit c'est Claude qui nous laisse le message. Non tu veux pas ? Un peu de axe ? Non. Faut jamais faire ça. Tu fous. Non mais il faut qu'elle aura encore pire. Ouais c'est vrai que les odeurs qui se mélangent avec du parfum. Non c'était Coco là qui disait met du axe sur la bite. Ah c'est dangereux. Non mais ça ne s'aime pas. Et puis ça va te brûler. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de sentir des organes ? Question qu'on peut poser aux filles et aux garçons d'ailleurs ce soir. Ah moi c'est pas qu'une impression ça m'est déjà arrivé. Je sens très fort. Non 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 je sens très bon. Il n'y a pas de problème. Je sentais le maroil. D'ailleurs il y avait comme du maroil qui coulait. Ah ouais c'est sanglant. Non mais moi j'ai déjà eu une mycose que ça sentait quoi. Je faisais du flan. Et du flan au poisson. Du flan à la crevette. Non non c'était pas du flan c'était juste tu vois c'était l'odeur et des pertes bizarres quoi. C'était de la crème anglaise. Mais bon tu vois ça se soigne en deux jours. Mais t'attrapes ça comment ? Ah bah alors ça Alors ça je ne suis incapable de te dire qu'il me l'a refilé. J'hésite entre Anthony, Stéphane, Karim, Laurent, Estelle, Arrête de dire des conneries. Estelle. Non mais c'est pas forcément un truc qui se file. Marc, Jean-Louis. Mais non mais c'est pas forcément un truc qui se file. Ce sont des champignons qui se développent. Après tu peux le choper à la piscine, tu peux le choper à pleinement loin. Tu peux l'avoir sur tes mains avant les mains sales et te laver la bise. Par exemple. Tu l'as soupçonné de t'avoir trompé ou pas ? Parce qu'il y en a qui disent ça il t'a trompé la choper de maladie avec... Non 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 non. Bon c'est déjà une bonne nouvelle. Non non non. Fry 64. Ah bah moi quand je peux je le fais. Bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a Romain ? Pourquoi tu me regardes avec cet air ahuri ? Non mais qu'est-ce qu'il ne l'aime pas ? Ahuri. Non bah je ne m'essuie pas. Je suis sur la majorité des mecs qui s'essuie pas la bite après avoir pissé. Ah bah si moi je m'essuie moi. Bah pas moi. Ah bah moi je prends du papier. Moi je sais que Samy il ne le fait pas non plus mais ça t'a déjà dit. Ouais moi je ne me suis pas la bite. Tu t'essuie toujours pas ? Jamais. Tu laisses un pipi comme ça ? Ah je secoute. Et c'est lui ? Ah je me secoue le glan. Ah moi je le fais moi. Ah j'ai un peu. Et t'imagines ? Bah je peux te mentir. Non mais c'est ignoble parce qu'après il y a la peau qui se remet dessus. T'imagines tu fais l'amour avec ta nana elle vient de sucer elle essuie tous les... Arrêtez-moi mais tu m'essuies pour une crasse ou quoi ? Bah il faut bien qu'elle servait quelque chose. Mais même si tu secoues t'as forcément une petite goutte quoi. Mais n'importe quoi. Mais nous c'est propre. Mais Marie... Je pense que la majorité des mecs ne s'essuie pas. Moi je suis sûr que la majorité des mecs ne s'essuie pas. Allez sondage express. Bah moi j'ai dit 80% des mecs qui ne s'essuie pas. Ah ouais. Alors quand vous allez faire pipi première question. Ah m'y tenez pas les gars. Est-ce que vous vous essuyez ? Moi je le dis franco je ne m'essuie pas. Donc on ne vous dénoncera pas on ne dit pas les noms. Vous nous dites 41Sky, skyrock.fm et dans un instant on vous donnera les résultats du sondage express. Il s'essuie le beau après ? Est-ce que je me demande que c'est ça ? Non mais dans ce cas-là ça sentirait le poisson quoi. Non oui. Mais tu sais en même temps tu me posais la question parce que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Ah. Est-ce que ça ne peut pas jouer au moment ? On transpire du gland ? Bah oui tu transpires mais parti. Tu transpires de partout. Non mais il a chopé une saloperie pour que ça pue autour. Moi je pense aussi. Il n'y a pas de transpiration tout ça. Tu voudrais témoigner Romano ? Non mais moi j'ai eu un herpès. Moi je sentais c'était atroce. C'est-à-dire que quand j'allais pisser justement pour revenir à ça de ma hauteur bon je ne suis pas bien haut mais je sentais je sentais l'odeur de ma bite quand je baissais mon benne quoi. Ça puait la mort. Ça remontait jusqu'au nez ? Ah oui oui ça remontait jusqu'au nez. J'aime dire Romano a un petit corps donc la distance entre le nez et la bite n'est pas très longue. Ouais non mais bon il n'y a pas 10 cm non plus tu vois. Il y a 10 cm. Son buste fait 10 cm. Non mais moi je t'ai dit il a chopé une saloperie. Après il n'a pas forcément trompé. Moi je vois l'herpès je l'ai chopé avec ma meuf tu vois. Non mais c'est ça. Rien à voir on a épaisé sur la plage et a priori ça venait de là quoi. C'est du pu métallique. C'est ça Marie. Je veux le dire c'est ça le pu métallique. Non mais c'est vraiment une auteur comme dit Marie c'est pas vraiment tu peux pas vraiment t'expliquer. C'est ce que disait Marie le pu métallique je vois ce que c'est. C'est chaud ça pue la mort. Il y a des qui disent qu'il faut changer de matière de boxeur. Ah ouais ? L'essive et tout peut-être. Peut-être changer oui il faudrait changer de lessive enfin bon c'est pas ça qui va te niquer le gland quand même. Non je pense pas. Je connais il faut qu'il se frotte très longtemps avec du savon pour nettoyer ça 95 Didyme là sur SLS. Ouais mais ça va pas le soigner. Bon alors on fait le sondage express donc vous nous dites ça c'est pour Samy et Romano. Ah ouais moi je suis sûr que vous essuyez pas. Ça me fait bizarre de niveau propreté être comme toi Romano par contre. Ah ah ! Vous avez des points communs tous les deux. Non mais ils savent plus souvent que lui je pense. Il y a Cédric qui est dans la bande aussi. Ouais mais lui il n'est pas le film lui. Oh mytho. Genre tu t'essuies. Ouais ok. Bah c'est lui que je m'essuie. Ah non je te crois pas. Bah si je m'essuie pas je le dirais. Non mais c'est vrai que moi j'ai vu chez moi j'ai des potes qui passent machin et chez moi c'est... Un paquet. Non. Non mais je regarde pas l'un truc. Mais non mais comme j'ai les chiottes sur le palier tu vois je vois bien celui qui prend les rouleaux de PQ ou pas quoi. Alors il y en a beaucoup qui s'essuie. Bah en fait non. Personne. J'ai réfléchi de ce que tu disais. Personne. En fait je réfléchis mais j'ai peu de mes potes qui partent avec le rouleaux de PQ ou de la tête. Et pourtant tu couches avec eux et tu n'es pas dégoûté. Donc tu vois ce que tu disais tout à l'heure. C'est goûté. Ah bah moi chaque fois. Mais non mais attends ou alors on n'a pas des bites faits pareils. Ah bah je ne sais pas comment ils la tiennent ça dit. Je ne sais pas comment ils la tiennent tu vois. Non mais quand je pisse moi après c'est propre il n'y a rien qui reste. Tu vois une meuf tu peux comprendre qu'il faut s'essuyer. Un mec c'est pareil. Il n'y a rien il n'y a rien c'est nickel. Je m'essuyerais il n'y aurait rien sur le papier je pourrais me moucher dedans. Il n'y a rien il est tout propre le papier ça sert à que je m'essuie. Ah bah C'est propre tu vois. Je ne vais pas sortir le papier. Non. Tu le laisses à moi. On va aller. D'ailleurs ça s'appelle les auditeurs de Skycrote. Prenez-moi du papier. Des papiers avec du pipi. J'adore. Tu t'essuies Karim toi ? Toujours. Ah Karim t'essuie son petit gland Karim. Ouais ok. Ah bah bien sûr. Karim il est propre. Mais oui bien sûr. Non mais non c'est vrai toujours. Bah ouais histoire de dire comme d'y foule ou quoi. Non mais même pas de mon âge histoire de prouver que je n'ai pas un crasin. On n'est pas tous comme toi. Non mais moi je suis sûr que Cédric tu te suis pas. Tu es connu de ses filles le mec. Oh t'es un mytho. Bah non. Je sais que je me suis dit. Bah je sais pas le matin je vais au chiotte des fois derrière toi excuse moi le pq il n'a pas bougé d'un pète quoi. Bah si. Ouais. Mais il est mec. Tu dis n'importe quoi. Non mais c'est Cédric. Je vais te dire un truc tu sais les mecs c'est des mythos. C'est pourquoi ? Parce qu'un mec trop de fois tu pisses pas dans des chiottes. Tu vois tu pisses contre un arbre tu pisses à... Ouais c'est vrai que ça arrive. Et là tu vas me dire que genre tu vas t'essuyer la bite avec un Kleenex ou comme par exemple une feuille d'arbre naturelle. Où ton t-shirt. Une feuille d'arbre tu te trompes tu prends des orties. Après t'as une grosse bite. C'est pas vrai. Alors qui c'est qui s'essuie là ? Beaucoup de messages. Moi je m'essuie bien. Romain de Loire-Atlantique 14 ans bonjour Romain. Adrie non jamais. Je m'essuie pas pour Bombo du 44. Moi je m'essuie pas pour Maxime. Je m'essuie pas c'est trop long et chiant. C'est pas long tu prends un bout de papier. Non mais je m'essuie pas. Je m'essuie pas. Je m'essuie pas. Je m'essuie pas. Je m'essuie. Message de beau gosse. C'est bien beau gosse. Reflex beau gosse qui donnait sa message. Non. Sainte Marseillette. Samy tu es sale signé de Ultra Girondins. Pas sale mec. Je m'essuie pas. Je m'essuie bien sûr. Ah ouais c'est quand même assez partagé. Il n'y a pas qui s'essuie pas. Moi je t'avais dit 80%. Upsco je m'essuie. Il ne m'essuie pas. Bon on va vous donner c'est intéressant en tout cas les résultats du sondage express puis on va savoir d'où est-ce que ça peut venir ton histoire Laure par rapport à ton mec là. Reste avec nous. Tu as témoignage de Florian Dalfourville qui a eu le même problème le même problème que toi. Il va peut-être te filer un petit renseignement et peut-être pouvoir nous aider. On quitte pas alors. On revient avec toi. Deux petites choses avant que juste que j'oublie avant la fin parce que bon on ne sait jamais non plus. Est-ce que c'est juste possible que je passe un petit coucou vite fait ? Ah bah vas-y passe ton petit coucou vite fait. Ah merci. Donc bonjour à Minou à ma biche qui va se reconnaître à mon mec forcément. Bonjour à lui. Je pense qu'il s'est déjà reconnu. A Flo et le cri des loups Aouh ! Aouh ! Aouh ! Très bien. Comme vous le voyez tout va très bien ce soir. Quitte pas alors. Reste avec nous. On va s'occuper de toi alors on va prendre le témoignage de Florian dans un instant que le jet est avec nous. T'es là Florian ? Ouais ouais je suis là. Très bien. Est-ce qu'on doit mettre un masque à gaz pour toi ? Comment ? Ah d'ailleurs Allo ? Il y a le SAMU qui arrive. Il y a le SAMU qui arrive derrière. C'est une infection là. Est-ce qu'on doit mettre un masque pour toi ? Non pas de problème. Non pas de problème. T'as eu des problèmes au moment où tu sentais fort du zboub ? Bah il n'y a pas longtemps ouais mais maintenant il n'y a plus de problème. Ah bah tu vas nous expliquer comment d'où ça venait d'abord et puis comment t'as fait pour te débarrasser de ça. Bouge pas. Reste avec nous Florian on t'en trouve en direct. Oui. Mais d'abord le problème du mois parce que j'avais promis la réponse du problème du mois et le témoignage d'un couple pour le problème du mois. Et oui. C'est un problème du mois de jus d'aspergeage en gros. Ouais c'est ça il y a du sperme qui vole dans tous les sens. Voilà. Et donc là on a qui au téléphone avec nous ? On a Sandra et Benoît. Oui. Vous êtes tous les deux à Amiens c'est ça ? Ouais c'est ça. Salut Sandra. Salut. Salut. Salut Benoît. C'est trop plaide. Bah écoute c'est gentil d'avoir appelé. C'est pour le problème du mois et Romano sourit avec toutes ses dents en plastique. Il est très très content quand vous réagissez beaucoup sur le problème du mois. Ah oui ça fait plaisir. C'est son problème du mois. Eh oui. Alors c'est le problème du mois de Céline. On parlait donc Céline bon c'est un peu spécial. Elle veut se faire elle veut faire ce qu'elle a vu dans les films de boules en fait. Se faire boucher par du sperme. C'est ça. Mais par plusieurs mecs en même temps. Alors elle n'ose pas le dire à son mec. D'ailleurs on peut peut-être lui déconseiller d'en parler parce que d'après vos réactions depuis tout à l'heure ça choque. Ah bah ouais. La tienne réaction Romano aussi par exemple. Bah ouais. Moi je confirme. Elle dégage. Et donc vous vous êtes couple. Qu'est-ce qui s'est passé toi Sandra ? Bah en fait c'est pareil. On a regardé des films de boules. Oui. Et en fait il a voulu essayer de se jouir dessus sur le visage. Ah tu t'es dit on va faire comme dans le film. Ça vous était pas venu dans l'idée avant ? Non bah non. C'est vrai que tu le fais pas forcément à toutes les meufs avec lesquelles tu sors. Voilà. Et en fait il l'a fait une fois et en fait ça l'a tellement choqué que ça me salissait qu'il a pu le faire sur le visage. Ouais. Parce que ça me choquait parce que je trouvais ça sale. C'est le sporalec qui m'a fait très mal. Il m'a fait mal. Donc ouais donc il a essayé Il m'a fait choqué quoi. Et lui en fait ça salit ton image. Ouais il t'a trouvé dégueulasse avec ça sur le visage. Il m'a trouvé sale en fait avec donc du coup on a trouvé un autre compromis c'est qu'il me jouait sur les seins. Et bah voilà comme ça on a trouvé la solution. Un peu plus bas. Oui c'est juste un peu plus bas. Bip bip. Un bip bip pour la solution. Quand on a trouvé la solution que dalle Céline elle voulait se faire asperger tout le corps. Ah oui c'est vrai. Mais elle est un peu attaquée Céline. Ouais bourrel elle est au taquet. Et toi tu as aimé t'as trouvé ça comment toi Sandra ? Sur les seins j'adore. Et sur le visage t'as pas trouvé ça cool non plus ? Non sur le visage j'ai trouvé ça non. Bah comme lui en fait donc c'est bien. Ouais bah c'est bien vous vous entendez bien en tout cas. Ouais. Oui le pire c'est toi qui aurait kiffé qui aurait kiffé puis Benoît qui aurait trouvé ça pourri. C'est con. Bah c'est un peu comme Romain avant quoi. Bah c'est qu'en fait après ils peuvent plus m'embrasser donc il y a plus de... Non alors il faut que lui aussi il aime manger quoi. Son sperme oui. Après ça dépend des couples. Ah ouais c'est pas mon délire personnellement. Bon et vous savez combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? Ça fait 3 ans. Ah oui donc une belle histoire en fait. Ouais. Bon et vous éclatez toujours autant ? Vous aimez toujours autant faire l'amour ? Toujours toujours. Mais il se finit à chaque fois sur tes seins ou vous changez quand même ? Non on change c'est pas tout le temps sur les seins non plus. C'est ça il faut varier. Les plaisirs. Bah de temps en temps quoi. Absolument oui. Sandra on va te faire un gros bisou. Et merci encore. Bah oui merci du coup de fil Sandra. C'est moi d'y foule. Oui c'est moi d'y foule. Je veux gratter un maillot ? Tu peux bien sûr. Ah j'espère. Alors moi c'est le maillot PSG. Le maillot du haut Momo est en temps. C'est mon homme. Pour Benoît fan du PSG comme Momo dans son hôpital. C'est là. Eh oui. Eh oui. Et bah c'est parti on te voit ton maillot du PSG Sandra. Ok d'y foule. Et gros bisous. Gros bisous. Salut Sandra. Salut. Ciao. Bon on fait la réponse justement au problème du mois de Céline. Ouais. Et c'est Jacques Weinberg qui répond. Tu veux que je vienne t'électrocuter ? Non mais ça va hein. Quoi ça va ? Bah reste tout est hein. Oh putain ça fait mal cette merde. Ah c'est branché. Ah aïe 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 aïe. Ah attends j'ai fait le test. Ah non mais moins fort putain. J'ai pas mis fort là j'ai mis la moitié. Bah oui bah c'est déjà fort. Bon alors le sport est là qui est branché sur ton ventre. La réponse de Jacques Weinberg donc pour Céline qui veut se faire doucher au sperme par son mec et d'autres mecs. Il faut que tu lises bien. Le principe même des films X ma chère Céline c'est de mettre en scène les fantasmes les plus divers de façon à répondre aux attentes des uns et des autres. Eh oui. Il faut qu'ils t'enculent. Par exemple. Il y a des films comme ça. Que vous ayez à l'occasion d'un film découvert l'un de vos fantasmes n'a rien de bien étonnant. Et si cela peut vous servir à ressentir plus de plaisir et d'excitation il ne faut pas vous en priver. En parler à votre époux c'est une autre histoire. Surtout dans votre cas. C'est peut-être une bonne idée qui peut même renforcer la complicité de certains couples. Mais il est sans doute préférable d'y réfléchir à deux fois. Comme tu lis bien mais tu t'entraînes ce n'est pas possible. Non même pas. Dans certains cas le conjoint n'apprécie pas les fantasmes qui ne le concernent pas et les conséquences d'une trop grande franchise peuvent être plutôt négatives. Oui c'est vrai que bon. Ah si tu lui annonces sa cache il peut le prendre bizarre d'ailleurs. Oui c'est clair. On a fait un mini sondage express tout à l'heure. Oui Jacques Mbier lui aussi déconseille. Oui. Alors. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de règle absolue et c'est donc à vous qui connaissez bien votre mari de décider ce qui vous paraît le mieux. Une remarque ce fantasme est très puissant mais cela ne veut pas dire qu'il soit nécessaire de réaliser pour mieux en profiter. Rêver, imaginer, fantasmer sur des fonctions nécessaires à l'équilibre cérébral et sexuel. Il est parfois préférable de se garder ainsi des scènes imaginaires qui boostent le désir. Ah hé tu te fous de ma gueule ? Ah hé mais ça c'est de merde ! C'est de baisser ! Ah oui merde. Ah ouais ouais tout à l'heure tu es bien aujourd'hui donc et là en plus on arrive à la fin. L'organe le plus sexuel chez l'homme comme chez la femme c'est avant tout le cerveau. Bon courage. Ah ! Bah putain ! C'était la conclusion. Eh oui la conclusion du problème du mois. Bon en gros il dit qu'il ne faut pas trop lui dire il veut mieux qu'elle garde ça dans sa tête. Ça c'est mieux. Si elle veut garder son mec. C'est vrai bah voilà c'était notre conseil aussi conseil pour le problème du mois. Oui on est d'accord avec Jacques Vengbert ce soir. Merci à vous tous. Prochaine du mois jeudi. Je voulais tous vous remercier pour la participation à ce problème du mois. Bah oui bah le prochain c'est une soirée. Tous les soirs les 21h Diffoules et Sir Skyrock Skyrock C'est Radio Libre Et tous les jeudis le problème du mois. Merci merci merci. Ah t'es très content. Merci aussi pour la belle victoire au clash de ce soir. Allez c'est bon là. Combien j'ai fait ? 85. Ah ouais. 95 contre 15. Vas-y on verra demain. Demain clash de la drague. On a fait un exceptionnel clash bonus tout à l'heure. Ouais ouais. On aurait pas dû le faire celui-là tu vois. Bon celui-là tu l'as senti. Bim comme ça. C'est clair. Bon on va aider Laure là. Laure qu'on a eu au téléphone là juste avant Laure qui se demande pourquoi son mec il sent hein. Oui il sent du bout. Ah il sent de la bite oui. Ah ça il sent de la cacette. Bah c'est des problèmes que ça peut arriver hein. Ah bah moi je sais du vécu hein. Ah bah donc. Bon. Témoignage qui arrive dans un instant on est écouté Snoop là sur Sky. Snoop avec Sweep. Tous les soirs des 21h Diffoules sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et tous les soirs 21h minuit on est là sur Sky avec Laure là qu'on va retrouver tout de suite pour lui filer un coup de main. Ouais. C'est vrai que ça peut être gênant quelqu'un qui sent très très mauvais des parties. Ah bah ça ouais c'est horrible. Cédric d'ailleurs. Ah non moi je sens pas des parties. Hein ? Ah non tu reviens quand tu es. Non tu te sens agressé alors que j'allais pas du tout parler de ça. Là là tu m'as dit Cédric tu m'as regardé à toi. Oui. Bonjour Mochita en ligne. Bonjour Mochita comment ça va ? Ah ça va tranquillez vous. Écoutez ça va bien. C'était une ex de Cédric. J'ai écouté l'émission bravo le pour le clash. Oh bah merci Mochita ça fait plaisir. Mochita t'a félicité. C'est le démonologue ça va pas non ? Mais casse toi avec ton intermochita là. Comment ? Elle est de retour. Allez ça va. Alors oui je voulais témoigner qu'ils sont très forts. Surtout des boules flash. Oh là 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 là. Ça garde les odeurs. Allez viens les sentir. Ah ça fermente entre les bouts. Oh c'est abominable. Boulle le. Bon alors justement là c'est pour toi Laure et ton mec il sent alors 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 Ah bah il sent. Il sent fort même. Ouais c'est ça il sent du bout. Alors oui. Tu sais je pensais à ça en gros pour l'odeur tu vois quand t'as un ongle qui est pourri. Quand t'as un quoi ? Un ongle qui est pourave. Ah. Tu vois ça sent bizarre. Ça pue. Ah bah ben j'ai jamais eu d'ongle pourave. Ça c'est du pu. Ouais mais ça sent mauvais. Il sent le pu métallique c'est ce que nous a dit Marie tout à l'heure. C'est trop cool tu vois tu peux rien faire du coup tu peux Et quand tu le suces t'es dégoûtée. J'ai même pas envie d'y aller j'ai voulu y aller une fois et je mets pas ça dans ma bouche tu vois. Tu m'étonnes. On a des réactions pour toi et on a les résultats de notre sondage express que je vais vous donner. Moi je pense bon j'ai émis une possibilité c'est parce qu'ils essuient pas le sexe quand ils vont faire pipi. Oui. Parce qu'il y en a qui s'essuient pas le sexe quand ils vont faire pipi. Dans l'équipe il y en a quelques-uns. Non. Samy ? Et bah oui Romain de soir. Samy et toi ? Alors des messages que vous nous laissez moi je me secoue la bite nous dit Riri du 7 moi je ne m'essuie pas et tu peux dire mon nom. Ah bah je vais le dire alors Alan Mael du Alan Mael même du 76 alors attendez j'ai les résultats qui viennent d'arriver Ah un sondage express Oh là là on dira un clash de la drague entre Cédric et Romano 19% contre 81 Alors 19% Attends mais 19% qui s'essuie ou pas ? Bah non 19% qui s'essuie 19% qui s'essuie 80% qui s'essuie 80% qui s'essuie pas J'avais pas raison du foule Je t'ai disait 80% Je suis étonné Alors là vraiment étonné Bah non mais je sais pas c'est normal Je suis minoritaire Tu le vois les messages Bah ouais je vois bien les messages Moi je m'essuie avec mon calbut ça sert à ça Message de Montblanc Romano aussi La goutte elle meurt dans le calbar Et le calbar tu le changes pas tous les jours ? Bah si si je le change tous les jours Marie elle taille l'autre fois on l'avait cramé elle avait le même streak deux jours de suite Pendant huit mois Oui il était marron derrière C'est désolé Ah non Si c'est toi qui t'avais dit 80% des mecs s'essuie pas Bah les filles Je ne souviens pas de ça mais ça m'étonne de moi Vous avez du courage à sucer quand même Bah ouais mais voilà Ah ouais vous y allez Ah ouais bah moi je n'y vais pas C'est pas possible Non mais c'est pas ça Merci Laure Non je suis descendue J'ai fait une lance Ah c'est bien alors Voilà donc moi je Faut pas tout mélanger Moi je suis comme Samy Il a raison Bah ouais vous êtes 81% à pas que vous essuyez Parce que c'est propre 19% à vous essuyez Bah ouais mais c'est de la pisse Mais non mais il n'y en a pas Attends à moins que toi peut-être tu te pisses dessus un peu t'essuie Bah tu ne t'es pas dessus Mais bon c'est Mais moi quand j'ai fini de pisser Il y a de la pisse qui est passée Et la pisse qui est passée Mais si tu t'essuies La pisse elle est passée dans le tuyau Tu rentres pas le torchon dans le tuyau Ah bah si tu nettoies Bah non mais tu nettoies un peu Comme ça Il y a rien C'est le truc pour les toilettes Pour amener Moi je m'essuie pas Et j'assume C'est Rémi Tiens je te dénonce Rémi du 35 Moi je m'essuie pas Si Marie veut s'occuper de moi Après Non non Je vous remercie Là ça va aller Marie va faire lave-bite Avec la bouche Oui non non certainement pas Oui tu vais faire Essuie-tout Bon allez on prend Florian en ligne Avec nous En direct d'Alfortville Salut Florian Bonsoir à toute l'équipe Bonsoir à toi T'as 18 ans toi Florian Ouais exactement Bon bah sois le bienvenu Sur ce qu'il t'appelle Pour filer un coup de main A Laure et à son mec Avec des odeurs un peu Marie nous a dit Ça ressemble à du puits métallique Mais non mais C'est l'odeur de l'oreille Il sent l'oreille Bah t'as les oreilles Qui puent la bite Marie T'inquiète Non 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 Moi ça sent bon Les oreilles qui puent la bite Marie Je sens très bon t'inquiète Alors dis nous Florian Parce que toi tu nous as expliqué Qu'il y a quelques mois Enfin tu nous as dit en speed Qu'il y a quelques mois T'avais eu ce problème aussi Et que maintenant c'est réglé Ouais exactement Bon en fait Avant c'était du pu en fait Qui sortait de ma bite en fait Du pu ? Ouais voilà du pu T'es sûr que c'est pas du sperme ? Non La pisse non ? Non ouais Enfin c'était un mélange bizarre Ouais on peut dire Entre sperme et pisse C'est un genre de mélange Après je suis allé voir le médecin tranquille Et il m'a donné un antibactérien Et c'est passé clean quoi Ah donc t'avais des bactéries sur la bite ? Ouais voilà Mais genre ça coulait Ça coulait Genre dans ton baine Quand par exemple t'étais Comme ça Non non Ça sentait juste une forte odeur en fait Ah Tu voyais pas le liquide s'évaporer quoi ? Non ouais non Et il t'a expliqué comment t'avais chopé ça ? Parce que bon Ça peut arriver à tout le monde j'imagine Bah Voilà Ça peut arriver à tout le monde Peut-être relation sexuelle Ou avec une herpes Tu peux choper ça Si c'est sans problème Donc je sais pas Si t'as pissé par exemple T'es allé dans des chiottes Qui sont pas les tiens Et t'as pissé dans des chiottes Pas clean Exactement Donc tu peux choper ça Bah écoutez Faites attention les gars Très très facilement en fait Laissez pas truner votre bite Dans n'importe quelle chiotte C'est vrai que moi Quand je m'assois dans les toilettes Ma bite elle touche l'eau Ah ouais Elle se baigne Elle t'es réveille ? Toi ça t'arrive pas Non bah écoute Tant mieux Parce que vu ce que ça peut Tu peux attraper comme saloperé Je suis bien content Qu'elle flotte dans l'air moi Plutôt que de toucher le chiotte Donc tu lui conseillerais en fait D'aller voir le médecin Au copain de Laure Ouais voilà Enfin faut que Laure Elle lui dise Ouais il nous écoute en plus Donc Bon bah attends il est au clan Ouais faut que ça soit sympa Faut pas qu'elle soit brusque Avec lui et tout Parce qu'il peut mal le prendre Tu vois Oui Bah là maintenant il est au courant Oui bah là maintenant il est au courant Ouais puis écoute Sky Je pense qu'il est au courant Tout le monde est au courant d'ailleurs Ah bah oui oui c'est bon Et faut qu'il fasse gaffe aussi Ça peut peut-être venir des poils aussi Des poils ? Ouais des poils Ça sent aussi les poils Non mais c'est que tu te dis C'était le gland toi Ouais ouais Ça tu reconnais l'odeur Toi tu nous as dit Que c'était vraiment le gland Qui sentait Oui oui pardon Je croyais que je savais pas Que c'était le gland que tu parlais Si 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 oui non Moi c'est le gland qui pue Donc tu as dit qu'il était circoncis Alors on nous dit Mon mec est circoncis Et ça pue aussi Donc c'est peut-être ça Bah non quand tu es circoncis Tu pue pas forcément Non mais si tu puces C'est que t'as chopé un truc quoi En fait un contourneur Ouais on a chopé une boîte Ou un truc comme ça Ouais ou avec une autre meuf Toujours sympathique Pour remonter le moral Toujours là Romano Non mais même pas Parce qu'en plus Tu peux vraiment choper ça Sans en coucher avec quelqu'un d'autre Ouais toi tu l'as chopé Sans en coucher avec personne Par à qui là ? Bah à toi Ah bah oui Diffoule Oui En couchant avec ta meuf Non mais moi je t'ai dit On avait baisé sur la plage Et en fait j'avais expliqué au médecin Il m'avait dit Ça vient sûrement de là C'est genre le sable Il est dégueulasse Et ma bite avait dû Tomber dans le sable Il fait dans le sable Alors en attendant qu'il aille voir le médecin Ce que tu peux faire C'est faire comme Alex Là sur SMS Qui te conseille de mettre une capote parfumée Ouais tu peux faire l'amour Avec des capotes Ouais Bah euh C'est mieux que rien Bah oui Au bout de 4 ans aussi C'est chaud de rejeter Non oui mais bon Oh ça change un peu C'est marrant Tu sais que tu vas pas le faire Toute ta vie avec une capote Mais bon Si ça pue à la limite Si t'as vraiment envie d'une relation Il a eu un traitement C'est flou C'est ça ? Et en traitement un truc Et au bout de combien de temps C'est parti ton odeur ? 3 Au bout de 3 semaines Un mois facile Si on met ça au bout de Enfin tous les jours Tu vois ça peut partir vite Ça dépend aussi La gravité de L'odeur Enfin tu vois ce que je veux dire Si ça reste longtemps Ouais Vaut mieux 3 semaines Un mois Mais ça part assez vite en général Bon bah écoute 3 semaines un mois Et c'est fini Il va lui dire d'avoir quelqu'un De toute façon Si vous sentez un jour mauvais du sexe C'est vrai que vous ne le sentiez pas au départ Faut quand même vous inquiéter Parce que ça peut être des maladies Ah c'est pas normal Tiens regarde Moi c'est Quand j'ai mes pertes blanches Que ça pue C'est Amandine C'est une fille Avec les garçons On n'a pas de pertes blanches Ouf T'aimerais pas avoir des pertes blanches Romano ? Oh je vomis moi Ça ferait de la sauce gratuite pas chère Non mais Oui Ça fait chérile Oui ou de la carbodara Ou de la mayo Ouais super Ça donne faim tout ça dis non T'écoutes-tu tout ça ? Allez Amor Bon bah tu crois que tu vas réussir à le convaincre d'aller Bon s'il nous écoute il faut y aller On va voir le médecin Bah oui Ça c'est autre chose Mais je vais déjà passer en pharmacie Pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose Ouais déjà C'est pas contraire Dans le cas contraire Donc au contraire tu la vois chez le médecin Puis il se fait examiner le Pas de coup de quéquette pendant j'ai vu à combien de temps Exactement Au bout d'un moment il va avoir envie de se faire examiner le bout Pour soigner tout ça En plus il faut faire attention Parce que bon des trucs bactéries Ça devait pas être très bon pour la santé ça Florian Non bah bah pas du tout Ouais t'as dit que t'as bien fait de venir le médecin Ouais voilà Non mais je pense que si tu laisses traîner Ça peut remonter plus haut quoi Ou remonter plus haut Non mais je veux dire ça se déplace dans le corps A la tête Non mais t'es pas jusqu'à la tête A la bouche Après t'as la bouche qui pue la bite Non mais ça peut te pourrir la bite entière quoi Tu sais je pense que c'est pas bon quoi De laisser traîner quoi Ouais non mais le médecin il est au courant C'est pas le premier cas Donc il sait quoi faire Il sait quoi donner Donc il n'y a pas de problème Le médecin il s'en bat les culs A partir du moment où tu le payes Il va te soigner Ouais non mais il te donne des bons produits en général C'est son boulot Ouais il vaut mieux qu'il te donne des bons produits Plutôt qu'un truc qui te rende malade Encore pire oui Donc là bon bah écoute Toi c'est passé trois semaines Et maintenant c'est nickel Florian Nickel Bon bah bravo Florian Et puis merci du enseignement Voilà Laure C'est cool Je peux passer une petite dédicace C'est cool Une petite dédicace Vas-y Ouais bah dédicace à Nils Gamax Bdzo Jais Et Christoset Salut à toi Et puis grosse bise à toi Laure Ouais bah merci beaucoup Quand on aura un petit peu Aider, rassurer, renseigner Ouais bah je vais aller voir de la pharmacie déjà Et puis après on verra pour un médecin quoi Bon bah écoute Tiens-nous au courant la limite Pour nous expliquer ce qu'il aurait eu Et big up à Cocomar Et encore une fois le cri des loups Aouh Encore une fois le cri des loups Aouh Le cri des loups c'est quoi ? C'est le cri des loups ça fait Aouh Aouh Le cri des loups c'est pour La petite bande de D'hommes affamés Qu'il y a dans notre petit groupe Bon bah bonjour Ah ouais c'est tous ceux qui sont en chien en fait Bonjour à tous ceux qui sont en chien Dans le petit groupe Romano va vous saluer d'ailleurs Aouh Non c'est le cri des loups C'est pas le cri de l'âne Romano Ouais viens C'est pas faire le beuillant Aouh Et j'ai juste un blog à lâcher si c'est possible Vas-y lâche Donc c'est MakassiOfficiel Skyblog.com MakassiOfficiel.skyrock.com Makassi ou Makassi où ? Makassi M-A-K-A-2-S-Y MakassiOfficiel.skyrock.com Ok bisous Laure Merci à toi en tout cas Bah merci à toi Salut Laure Ciao Et demain on est de retour Demain dès 21h Radio Libre sur Sky La spéciale de ce vendredi Ouais Et oui Demain soir un clash de la drag Collector Exceptionnel Ah ouais mais le vendredi normal C'est classique Un clash de la drag J'espère lui mettre une viandée Comme ce soir Ah j'espère pas moi Bien profonde quoi Donc demain le clash Demain on fera également plaisir à la Marie On vous dira comment Demain soir On va parler d'un truc que t'aimes beaucoup Marie Alors je te dis Ah c'est la bite Voilà parce qu'on a parlé alcool ce soir Bon on va aller tous les soirs Ah non c'est pas ça oui forcément C'est la bite Bah on verra demain Donc demain dans l'émission Qu'est-ce qu'on fera d'autre On parlera également de trucs un peu surnaturels Vous verrez Oui Vas-y oui Bon et puis Et puis bon Demain dès 21h D'autres surprises Passez une bonne nuit Profitez bien C'est le son de Sky tout de suite Rappé R&B non stop Toute la nuit Ouais Et puis demain matin Le morning N'oubliez pas Et demain soir Sous-titrage ST' 501